We're back, we're back mesdames et messieurs, de retour pour la suite de Elden Ring, l'ombre de l'arbre occulte... Non c'est même pas ça, c'est l'ombre de l'arbre monde, c'est le Scadoutree, c'est pas les Earthree, l'arbre occulte, je connais pas le jeu, bref, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous, on est parti du coup pour une nouvelle soirée du plaisir, l'exploration se poursuit, on a pas mal de choses à faire, pas mal de trucs à explorer, checker, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai été fait une petite session farming pour un petit peu upgrade plein d'armes, histoire qu'on ait du choix, si on a envie de tester des trucs et tout, enfin bref, ça va être trop bien, donc bienvenue, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. J'ai rattrapé les VOD, nice, c'est à ça que ça sert aussi les jours off, quand je prends un petit jour off, au moins je sais, les gens rattrapent les VOD, et du coup le prochain live, paf, tout le monde est là, tout le monde est ready, tout le monde est chaud quoi. Ça va, j'ai fini le DLC hier après 6h de travail sur Last Boss, ça me fume, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit ça sur Last Boss, genre les gens me disent qu'ils ont passé 27 ans dessus environ, il y en a qui me disent que leurs enfants ont eu le temps d'aller faire les études sup et tout, le temps qu'ils battent le dernier boss, genre j'ai beaucoup de témoignages comme ça, donc ça va, ça me stresse pas. À peu près tout le monde, tout le monde met à peu près environ, voilà, la moyenne pour battre le boss de fin, c'est soit, bah je l'ai eu au 3ème trial parce que je suis un turbo gamer, soit j'ai mis environ 27 ans, en moyenne, en moyenne quoi, voilà. T'inquiète pas, ça va bien se passer, ouais. Bah oui, connard. Perso, j'ai avancé mon IK reçu pour me manive. Oh, oh, le petit IK là, tu vas t'amuser à profiter des nouvelles règles là pour traverser les murs là. Miaou. Traverser les murs, le plaisir. Ma prochaine game, c'est vendredi, moi. Je serai pas en stream vendredi. Je serai occupé à pousser des figurines. D'ailleurs, là, les amis, là, 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 il y a un petit peu du nouveau sur les... Il y a du nouveau sur des projets. Les amis, la rentrée va être spicy. Spicy, je vous le dis. On va passer probablement un mois de juillet-août assez calme. Le mois de juillet-août vont être, je pense, relativement calmes. Mais après, il y a la Gamescom. Donc là, c'est confirmé, je suis confirmé, je vais à la Gamescom. J'ai genre trois OP différentes. J'ai trois projets différents à la Gamescom. Donc j'y vais, c'est certain. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à dire coucou. Mais j'y serai sur... Je pense que j'y serai du genre du 20 au 23. J'y serai à la journée presse. Et peut-être deux ou trois jours supplémentaires, on verra. Donc ça, c'est nice. Et ensuite, après la Gamescom, il va y avoir Black Meets Wukong que je vais faire. Moi, je vais le démarrer avec un peu de retard parce qu'il sort le 20. Et le 20, c'est la Gamescom. Donc j'y serai. Mais ouais. Tu as vu la nouvelle saveur Oli annoncée. Laquelle ? Parce que je l'ai probablement déjà. Peut-être. Je ne sais pas. Et le rapport de bataille avec Maf sur le chemin du retour. Non, sur l'allée. Je vais passer chez Maf juste avant la Gamescom. Donc ça, c'est cool. On s'est organisé. Maf a déjà pris l'hôtel et tout. Enfin bref, c'est dans les plans. C'est dans les plans. Donc on va faire une vidéo 44 avec Maf. Je ne pense pas qu'on va filmer un rapport de bataille. On va jouer juste pour jouer. Et ensuite, on fera une vidéo où on discute ensemble et tout. Voilà. Tu as déjà pensé à faire une aventure sur Ark ? Ark, je m'étais posé la question. Et j'avais un peu give up. Parce que le truc, c'est que Ark, en fait... Je n'aime pas trop le feeling du gameplay. Je trouve qu'il est clunky. Après, c'est peut-être que moi... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que le feeling du gameplay de Ark est un peu clunky. Donc je n'ai jamais été trop attiré par Ark. En fait, j'ai toujours eu l'impression d'un jeu en alpha. Niveau finition. Et ça ne m'a jamais trop trop attiré. Donc ouais, je ne sais pas. Ark, ça ne m'a jamais trop trop branché. Mais ouais, en tout cas, juillet-août, ça va être plutôt chill. Après, en termes de sortie de jeu, j'ai l'impression que c'est plutôt chill. Il n'y a pas énormément de titres qui sortent durant ces mois. Il n'y a vraiment que... Là, le prochain gros jeu à sortir, c'est Black Meets Wukong. Ensuite, on va avoir Space Marine 2, évidemment, en Early Access le 5. On va avoir Stalker 2 le 5. Envie de crever. On va avoir Age of Mythology Retold aussi, qui sort exactement au même moment. Je crois qu'on va avoir Frostpunk 2. Genre le 20. Le 20 septembre. Enfin, c'est n'importe. C'est n'importe. Résumé, j'ai envie de le schéma en vue de la Gamescom pour jouer à 40k. Nous prenons... Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a plus d'Early Access pour SM2. Si, si, il y a un Early Access. Mais il n'y aura pas de bêta ouverte. Ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de bêta. Mais il y a bien un Early Access. Il y a bien un Early Access. Et ouais, ouais. Age of Mythology Retold. J'aimerais bien au moins qu'on fasse une soirée test dessus. Ça me dirait bien. About, c'est 2024. Probablement. Je ne sais pas trop. Il y a un autre Dark Messia Like qui est en développement. Je ne sais plus le nom. Mais j'ai vu passer ça sur le Twitter de Rive. Et le temps en OP, ça va pleuvoir de l'or. Bah ça, non, c'est pas sûr. En fait, le truc, c'est qu'au contraire, entre guillemets, c'est quand il y a des sorties de jeux que j'attends de ouf. De plus en plus, les éditeurs, quand ils voient qu'un streamer va probablement jouer au jeu, ils ne proposent pas l'OP. Donc, en fait, c'est pas garanti, ça. C'est pas garanti. Ouais, il a été repoussé, Frostpunk 2. C'est Pressea qui m'a dit ça. Apparemment, il a été bougé. Ah, il y a Flintlock qui sort bientôt. Ah, c'est vrai, Flintlock. Il faudrait peut-être que je le fasse. Il sort quand, du coup ? Il sort quand ? Le 18 juillet. Ah, intéressant. Ok. Ouais, Flintlock, il sort le 18 juillet. Ah, bah, je vais me le noter. C'est marrant parce qu'on est déjà le 2 juillet. J'ai aucune news. Il n'y a pas eu du tout de proposition d'OP ou quoi. Peut-être qu'ils font une com discrète. Je ne sais pas. Ah, merde. Le 18, j'ai mon... J'ai une session de D&D le 18. Merde. Merde. Au pire, on essaiera le lendemain. Je ne sais pas, on verra. Ou l'après-midi. Ou l'après-midi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le seul jeu qui sort ce mois-ci, j'ai l'impression. Enfin, ce n'est pas le seul jeu, mais c'est le seul gros jeu, j'ai l'impression, qui sort ce mois-ci. Enotria. Oui, c'est vrai qu'il y a Enotria qui sort en septembre. Il est vrai. BG3, vous conseillez de le faire en solo ou en multi ? Les deux sont très bien. Si tu veux vraiment suivre l'histoire avec soin, je te conseille plus en solo. Ou alors en multi à 2 max. A 4, c'est le bordel. Tu auras trop de mal à suivre l'histoire à 4. C'est trop le bordel. Tu préfères avoir un nouveau DLC Elden Ring ou un nouveau jeu FromSoft ? Un nouveau jeu FromSoft, je pense. Je pense que Elden Ring... Je ne suis pas sûr qu'un... Ils n'ont pas dit qu'il n'y aurait qu'un seul DLC sur Elden Ring ? Il me semblait. Il n'y avait pas un truc prévu avec Aventis ce soir. Alors, il m'a proposé. Et j'ai décliné parce que je veux continuer Elden Ring. Et parce que hier... Hier, j'ai pris la journée off. Hier, je me suis réveillé. Je me suis dit, aujourd'hui, je suis off. Je m'occupe de moi. Je fais les trucs que je veux faire. Voilà, pour chez moi, pour là où j'habite et tout. Et je suis allé sur ma terrasse et je me suis dit, on crame. Moi, j'ai une terrasse où j'ai de la chance. J'ai zéro vis-à-vis. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Et le truc, c'est que je n'ai rien pour l'ombre. Donc, en fait, je ne peux pas en profiter. À Montpellier, si tu as un jardin ou une terrasse ou quoi, mais que tu n'as rien pour créer de l'ombre, tu crames. Tu crames. Et je me suis dit, bon, il est temps. Du coup, je suis allé acheter un parasol. Et là, je me suis senti très trenteneur. Je me suis senti très, très trentenaire. Donc, du coup, je suis allé acheter un parasol à Castorama, mon gars. T'inquiète. Et du coup, j'en ai profité. J'ai été là. J'ai chopé un... Comment il s'appelle ? Un parasol anti-vent, là. Parce qu'on a du vent. Bon, du coup, il vaut mieux prendre un parasol anti-vent. Et j'ai trouvé un truc anti-vent, là. Mais ils sont assez grands, ces parasols. Mais bref, la technologie, elle est vraiment stylée, ce qu'ils ont fait dessus. Parce qu'en gros, c'est les parasols qui ne font pas effet voile de parachute, quoi. Et du coup, ils résistent. J'ai plus la marque. Non, ce n'est pas par avant. C'est une marque spéciale qui fait ça. C'est la fin, ouais. Le parasol dans le sort d'héros. Non, mais justement. Justement. Justement, c'est là où j'ai pris le extra step. Je crois que c'est Balneo, un truc comme ça. Non, c'est Belveo. Je crois que c'est Belveo, le nom. Je crois que c'est ça. Bref. Je trouve le truc, ça me va, machin. Et il faut des poids et tout. Bref. J'achète des poids avec pour que le truc ne s'envole pas. Des trucs super lourds. Et je me dis. Tu sais quoi ? Je pense que je vais me prendre un... Tu sais, ils ont un espace découpe. C'est trop bien. Tu peux prendre des planches ou des plateaux. Et tu leur demandes des découpes. Et ils les font aux dimensions que tu veux. Et du coup, je leur fais. J'aimerais bien une petite planche de 125. 120 cm par 160 cm. Je ne me demandais pas pourquoi. Et du coup, en fait, je me suis dit. Bon, ça pourrait être pas mal que j'ai une planche pour une certaine activité. Que je pose sur une table. Et comme ça, on a une table de jeu easy, tu vois. Sauf que, en fait, 120 par 160, c'est une galère sans nom à transporter. Je m'en suis rendu compte, là. Parce qu'en fait, Warhammer, les amis, ça se joue sur un champ de bataille qui fait 60 pouces par 44 pouces. 60 pouces, c'est environ 152 cm. Et 44 pouces, c'est environ 112 cm. Et du coup, et ouais, c'est presque carré, c'est l'enfer. Et du coup, je suis allé voir et tout. Et donc, j'ai trouvé le gars qui gérait les découpes. Alors déjà, je vois arriver le gars, mec hyper barraqué et tout, qui arrive comme ça. Je le vois débarquer. Et je lui ai dit, c'est vous qui est à la découpe ? Et oui, oui, je vous connais, vous. Tu sais, genre, il me dit ça comme ça. Je me suis dit, au début, j'ai réflexe en mode, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, il me connaît, d'accord, très bien. Bref, le gars était a priori un abonné. Enfin, peut-être pas un abonné, mais quelqu'un qui sait ce que je fais. Donc, très sympa. Et il m'a fait la découpe. Du coup, je me suis retrouvé avec un parasol dans un carton énorme. Des poids, 4 poids de 20 kilos. Et des tréteaux. Et je me suis dit, du coup, ça, ça ne va pas rentrer dans la Ferrari. Donc, du coup, je me suis retrouvé à louer un camion. Seul tout. Donc, j'ai loué un camion. Ils n'avaient plus de fourgon. Donc, j'ai loué un camion Ben. Seul tout hier. A mettre tout mon bordel là-dedans. A apprendre comment ça marche, les systèmes de location de camions sans personnel. En fait, maintenant, c'est tout automatisé par application. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Et je me suis retrouvé à louer ça et tout. En mode, allez, vas-y. Je voulais un parasol ce matin. Je le ramène chez moi. Du coup, je prends le camion. Je vais jusqu'à chez moi. J'arrive devant chez moi. Et là, je me rends compte que j'ai oublié les clés dans ma voiture qui est au parking Castoram. Et là, je me suis dit, t'es bien con, t'es bien con, Alpha. T'es très bien, bien con. Un bon con, ça. Du coup, j'étais comme un débile. Avec le camion, le temps qui passe. Parce que forcément, tu fais des locations. Ça ne dure pas trop longtemps. Enfin, je n'ai pas pris une location super longue. Et là, je me suis dit, putain, je suis vraiment comme un abruti. Du coup, heureusement, quelqu'un m'a ouvert la porte. J'ai réussi à tout foutre dans l'ascenseur. Sauf le parasol. Qui faisait 2 mètres, je ne sais pas. Le machin, il faisait genre 2 mètres 50. En termes de longueur. C'était n'importe quoi. Ça ne rentrait pas dans l'ascenseur. Bref, galère sans nom. Mais j'arrive quand même à faire tout monter. Et du coup, je me tape tous mes étages. Parce que j'ai pas mal d'étages. Moi, je suis au dernier étage. Je me tape tous mes étages à pied avec le parasol. Je suis arrivé en haut. J'étais là. Oh, putain, la suée. J'étais mort. J'étais mort. Bref, il fallait que je me dépêche. Je repars. Je reprends le camion. Je retourne à Castorava. Je rends le camion. Et c'est bon. J'avais fait ma mission. Je suis rentré chez moi. J'ai tout monté. Et du coup, maintenant, j'ai un parasol. Et je me sens heureux. Voilà. J'en ai parlé déjà à tous mes potes. Je suis trop fier de mon parasol. Voilà. C'était ma fierté aujourd'hui. Quand je croisais un pote, je lui disais. Tu sais que j'ai acheté un parasol hier ? Et toi, t'as fait quoi ? T'as joué à des jeux vidéo ? Moi, je suis un adulte. J'ai acheté un parasol. Bref, du coup, maintenant, je peux me faire plaisir. Je prends mon petit déjeuner sur la terrasse. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Ou alors, je mange mes barquettes Brigade de Véro, bien sûr, sur ma terrasse. Je peux recevoir des gens sur ma terrasse. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Les petits jeux de société sur la terrasse. Mais surtout, les parties de 40K sur la terrasse, bien sûr, avec le petit vent frais, le petit soleil, mais protégé du soleil. Ça va être un délice cet été. Un daron, plutôt. C'est ça. C'est ça. Le speedrun parasol à 10%. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ça a été fait. Ça a réussi. C'était bien. C'était un peu physique. Surtout pour charger tout en solo. Mais vas-y, on a réussi. Allez, maintenant, j'ai une vidéo. Allez, on a eu la petite dose de vie adulte. Là, on retourne en tourne chez les enfants. C'est vraiment ça. Quel a été le meilleur boss fight du DLC selon toi pour le moment ? Celui que j'ai préféré, c'était Relana. Moi, Relana, je suis tombé amoureux. Relana, my beloved. My beloved. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la faction de Raya Lucaria dans Elden Ring. Et en plus, Relana, voilà. Voilà. Moi, je tombe à pelouse, je touche de l'herbe, je suis adulte. C'est vrai, elle tombe de la pelouse aussi, c'est très très daron. C'est très très fortement un truc de daron. Est-ce que le proxy est autorisé sur le Discord ? Ça dépend de ce qu'on fait, mais oui, oui. On n'est pas en tournoi, frérot. Calme-toi. Est-ce que le DLC risque de ramer si Elden Ring sur mon PC ne rame pas seulement en qualité basse ? J'en sais rien, frérot. Je ne suis pas technicien. J'en sais rien du tout. Tu dirais que c'était le plus dur pour le moment, Relana ? Non, non, non. Ce n'était pas Relana le plus dur. En fait, Relana, ça va, parce qu'elle a quelques mouvements qui sont assez rapides et qui peuvent faire peur. Mais après, elle a des moves qui sont entre guillemets un peu gratos à dodge. Genre son gros swipe into... Genre le gros coup circulaire into le... Ou l'inverse. Non, c'est le gros coup vertical into circulaire. Ça, c'est facile à dodge. La lune, c'est facile à dodge. L'enchaînement des swipes, ça se fait aussi. Mais... Mais c'est surtout que si tu as assez de bénédiction de l'arbre monte, ça va. Non, moi, celui qui m'a un peu tapé hier et en fait, bon, je regrette peut-être un peu même d'avoir invoqué l'alarme imitatrice, c'était Midra, là. Midra, il cognait fort. Il était un peu chiant. Mais moi, c'est Gaius qui m'a trigger, en fait. Gaius, il m'a vraiment trigger et vous m'avez vu jouer un build un peu étrange où j'ai sorti un bouclier, j'étais full endurance et tout. Parce qu'en fait, la hitbox de sa charge est bullshit. Genre, la hitbox de la charge de Gaius est totalement bullshit. Genre, j'ai vu plusieurs streams et en fait, tu ne peux pas dodge cette attaque ou alors, ce n'est pas du tout fiable. Quand tu fais le dodge pendant qu'il te charge le truc, c'est trop casse-couille. Et en fait, moi, ça m'a saoulé instant. Genre, je faisais des dodge et je prenais quand même le coup sur sa charge. J'étais là, c'est bon quoi. Enfin, genre, c'est trop relou. Donc, moi, très vite, Gaius, ça m'a gonflé. C'est pour ça que j'ai switch sur un build full parade. Mais ouais, il est très relou au niveau pattern. En fait, il m'a rappelé un peu ce même feeling qu'avec certains boss sur Elden Ring Reforged en mode raid où en fait, c'est un boss qui ne s'arrête jamais d'attaquer. Jamais, jamais, jamais. Et c'est usant. C'est vraiment chiant les boss qui ne s'arrêtent jamais d'attaquer. C'est un peu relou. Donc, ouais. C'est fiable, c'est juste un timing serré. Je ne sais pas, moi, j'ai vu vraiment beaucoup de streams où on avait tous le même souci en fait. J'ai l'impression qu'il faut faire une roulade peut-être un peu sur le côté. Il ne faut pas faire une roulade dedans. C'est assez étrange. Je ne sais pas. Ouais, Gaius, il fait tilter un peu. Il m'a gonflé. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé en termes de boss. Bale, c'était trop cool. Bale, c'est trop bien parce que le summon, c'est un même. Genre, CURSE YOU BALLE ! C'est tellement drôle. Genre, Egon, il est incroyable. Egon Targaryen. Rouladine, presque femme perfect. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être frame perfect. Gaius, à cheval, c'est gratuit. Ah, tu peux invoquer ton cheval contre Gaius ? Hein ? Je n'avais pas réalisé que tu pouvais invoquer un cheval. Hein ? Tu aurais dû y penser en même temps qu'il a cheval lui-même. Hein ? Je me serais peut-être sauvé quelques ennuis si j'avais invoqué mon cheval. Hum. À cheval, c'est beaucoup plus simple. Hum. C'est peut-être censé être un fight à cheval. Hum. Hum. Ah, merde. Ah, mais en plus, il y a plein de dodge et tout que je m'emmerdais à faire alors qu'à cheval, ça va. Ah ouais, c'est con, ça. Hum. Ah merde. Ouais, eh ben, je le saurais pour la random race. Voilà. Mais, mais, c'est con, ça. Pas vraiment plus simple. J'ai trouvé le fight plus simple sans. Ah ouais ? Il court plus vite que toi à cheval ? Ouf. Ah ouais. Ouais, donc c'est peut-être un piège. Enfin, ça dépend de comment les gens jouent. Non, je ne sais pas dans les autres boss fights qu'il y a eu quoi. la bête divine, la bête divine, moi, il me saoulait un peu parce que son moveset, son moveset, c'était impossible à prédire. Les deux marionnettistes avec la tête de dragon, c'était un peu l'enfer. Genre, le machin, tu le vois faire des mouvements chelous et puis, d'un coup, boum, il te fonce dessus et tu ne sais pas d'où. Genre, tu n'arrives pas à comprendre d'où viennent les mouvements. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Cheval, il court plus vite et il te fout à terre avec l'attaque gravité, c'est infâme. Ah ouais. Ouais, donc il ne faut peut-être pas l'affronter à cheval, je pense. Bale, Mesmer, Midra, mon top 3 boss. Ouais, Mesmer, c'était bien. Mesmer, c'était bien. Je le mettrais pas loin de Relana, probablement. Je pense pour l'instant, juste, moi, j'aime trop les duels. J'aime trop les duels de chevaliers en termes de boss fight dans Elden Ring et Relana, moi, elle m'a vraiment hypnotisé. Je pense que dans l'ordre, je mettrais Relana, mais purement parce que j'ai un coup de cœur pour le personnage de Relana. Bale, Mesmer. Je pense que je mettrais ça parce que c'est vrai que Bale, c'est pic de fou. En fait, le build-up jusqu'au fight de Bale est incroyable. Le fait que tu avances peu à peu dans la montagne des dragons et tout et puis après, tu vois cette espèce de dragon infernal. Genre, le build-up est vraiment cool pour Bale. Mais ouais. Bale, ouais. Il a fait métier, voilà, fermez vos gueules. Allez, fermez vos gueules, ça fait deux noms de boss que je vois et que je ne les connais pas, donc fermez vos gueules tout de suite. Allez, on arrête de parler des boss que je ne connais pas. Allez, je lance. Oh, fermez tous votre gueule. Putain. Oh, merde. Oh, non. Me dites pas que mon cloud n'est pas à jour. Comment ça, mon cloud n'est pas à jour ? Oh, non. parce que j'ai lancé le jeu chez moi. Oh. Oh, c'est chiant. Je crois que du coup, je n'ai rien de ce que j'ai farmé. Nice. Super. Je ne suis pas deg. Je ne suis pas du tout dégoûté, là. c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai monté plein d'armes. C'est pas dramatique, mais vas-y, c'est relou. Comme si je n'avais rien fait, quoi. J'ai gaspillé mon temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Je ne peux pas te log à distance. Non, je ne peux rien faire, là. Non, parce que c'est sur un laptop que j'ai fermé. C'est sur un laptop que j'ai farmé. Ah non, on ne va pas refarm, ça va aller. Non, je ne pense pas qu'il a... Je pense qu'il n'y a rien du coup de save. Ah, vas-y, il n'y a rien de save. Il y a deux heures de farm. J'ai envie de crever. Vas-y, ce n'est pas grave. Ah, putain. Ah, non. Pourquoi je n'ai pas fermé correctement mon laptop ? Putain, il n'a pas eu temps de sauvegarder sur le cloud. J'ai envie de crever. Je t'ai level 210. Putain. Casse les couilles. Bon, attendez. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Ouais, aller, retour à la maison, bien sûr, bien sûr. Ah non, ça va aller. Putain. Ouais, alors attendez, je voulais faire quoi ? Parce que je ne sais plus si j'avais upgrade des trucs. J'avais upgrade plein de trucs en mode, ouais, je testerai ça, je testerai ici. Après, j'avais upgrade plein de trucs que je ne jouerai probablement pas, donc vas-y, ce n'est pas grave. ce n'est pas bien grave. Ah, si, 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 il y a un truc que j'avais upgrade et que j'avais test et ça me paraissait très très con, c'est, c'est ça, là, elle est ouf. Dites-vous que j'avais upgrade l'épée de la nuit ardente plus 9, l'épée critée plus 9, j'avais mis quoi d'autre plus 9, j'avais mis l'épée fine de noble en poison plus 9, enfin, plus 24, pardon, j'avais mis plein de trucs plus 24, plus 9, pour me préparer et pour avoir plein d'options. J'avais même upgrade la lame blasphémator, voilà, c'est l'épée à deux mains. Parce qu'en fait, en termes d'épée, bien, niveau damage, j'avais upgrade aussi l'épée noble de notre putréfaction que j'avais trouvé cool. Ouais, 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 ouais. J'ai plus trop, là, il y avait pas... J'avais upgrade la lame écaille du dragon magma, putain, j'avais... Tant de choses que j'avais upgrade qui, en fait, servent à rien. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible. Yes. J'avais upgrade ça aussi. Ça, 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 c'est rigolo contre des gros boss. J'avais trop envie de le jouer. Mais vas-y, c'est chiant. Je suis dingue. J'avais préparé plein de trucs. Plein de choses. Plein, plein, plein. Eh ben, rien du tout. Voilà. Nul. Je viens de débloquer les points, armes martiaux, niveau dégâts, c'est viable selon toi ou pas ? Ouais, bien sûr, c'est viable. Ça le fait. C'est pas une arme qui fait rien du tout. Mais globalement, la plupart des armes du jeu font pas rien du tout. Globalement, toutes, c'est OK. Bon, alors, attendez. La Zweihander. Parce que la Zweihander, les potes, en fait, je pense que la cendre de guerre la plus busted du DLC, bon, c'est probablement angle mort. C'est probablement les angles morts, comme dirait l'autre. mais en fait, pour moi, c'en est une autre qui est peut-être limite pire. Et c'est vraiment absurde, quoi. Le chandelier crânien. Le chandelier... Alors, c'est... Vraiment, c'est absurde. Genre ça, là. La griffe du lion sauvage, les potes. La griffe du lion sauvage. Vraiment. Vraiment, c'est stupide. C'est un truc de ouf. Alors, je sais que la Zweyander, c'est une arme force, normalement, et tout. Mais, hé, la griffe du lion sauvage, juste au secours, en fait. On va la tester, là. Mais, en fait, je suis tombé sur une vidéo. En ce moment, mon feed YouTube, il n'y a que des vidéos Elden Ring. Il n'y a vraiment que ça. Mais, hé, la griffe du lion sauvage, mais les amis, c'est débile. Vraiment, il y a un problème, quoi. Genre, c'est tellement con. Ça rend le jeu si con, en fait. C'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Alors, attendez. Tiens, même, il y a des trucs, en plus, vraiment cool, avec les contre-attaques que tu peux booster. Il faudrait que j'essaye, ça, d'ailleurs. Il faudrait que j'essaye, un peu, un gameplay, comme ça. Je suis en charge moyenne, tout va bien. solitude. Je suis bien niveau... Niveau poise. Ok, on y est. Donc, mesdames et messieurs, nous voici, je sais pas trop où. C'est comment, ça s'appelle ? La tour mineure du viaduc. C'est le plateau de Réa, ou Ria, je sais plus. Enfin, bref, on va explorer ça aujourd'hui. Je connais pas du tout la zone. On y va. T'as pas peur de se faire spoil. Ah non, non, mais c'était une vidéo d'avant le DLC. Non, je fais gaffe à regarder des vidéos d'avant le DLC. Mais en fait, la griffe, là, genre ça, là, c'est... Tu vois, c'est les dégâts. Les dégâts, juste, c'est absurdeux. Les dégâts, mais sont insane. Je vais voir, je vais croiser un ennemi, ça va faire... ça va faire boum. Je vais certainement me faire tuer par cet ennemi, parce que je vais prendre le karma. C'est très joli, ici, en tout cas. C'est charmant. Ça tape trois fois. Ça tape trois fois, mais surtout, ça a de l'hyper armor. Ça a une hyper armor de zinzin, en fait. Et l'hyper armor, pour ceux qui savent pas ce que c'est dans Elden Ring, c'est la capacité qu'ont certaines armes à ignorer des attaques qui vont vous stun. En fait, quand vous lancez la cendre de garde de cette épée, vous pouvez pas vous faire interrompre. Ça, c'est hyper fort. Ça sert à quoi d'améliorer les boucliers ? Ça sert pas à grand-chose, à part si tu veux taper avec. Améliorer les boucliers, c'est pas hyper utile. C'est marrant, on se croirait, dans Witcher, là, avec la végétation, comme ça. La musique, aussi. C'est très joli. Ça améliore pas la garde, non ? Bonsoir. Bonsoir. Les coups critiques, restaure les PC. Ah, c'est ça. La corne de l'esprit ancestral. Super, bien joué à moi. Ah, bah yes. Putain, il m'a fait une prise de judo, de cash, j'suis. Allez, hop. Time to die. Putain, mais il se fait. Il est protégé par la force. Putain, il est costaud, hein. Juste avec cette cendre de guerre débile, là. Je boum boum. Je boum boum. Putain. Il a beaucoup de PV, en tout cas. Lui, c'est pas l'un des mobs du DLC les plus forts. Si, si, ils sont très forts, ces ennemis. Oh, il a une esquille pour moi, lui. Donne l'esquille. Donne. Cendre spirituelle. Ok, c'était pas une esquille, mais c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est, ça ? Ni d'euro. Pas convaincu de la cendre. Euh, bah, en fait, c'était un ennemi très fort, ça. C'était un ennemi très, très fort, ça. Chat. J'ai pas oublié ça. Ah oui, les stocks, les stocks en sortie de, d'accroupie, c'est vachement bien. Y'a un ennemi qui me caste des trucs sur la gueule, je sais pas où il est. Ah, il est là-haut. Bien pratique, ça. Bien, bien pratique. C'est marrant, les armes colossales, quand même. Pas probable. Il est vrai. Ah oui, ouvrir. Ah, je peux l'ouvrir. Ok. Surprenant, ça. Non, j'ai pas fini les boss du DLC. Y'a une sale bête de scorpion de merde, là. Voilà. Ça, c'est très bien, ça. J'aime beaucoup ce spell. Voilà. C'est bon ? Cette zone est gigantesque. On est d'accord, ouais. Je les gage. Je les entends, là, avec leur petite papatte, là. Horrible. Bah oui, conner. Ouais, d'accord. Oh, putain. Ils sont tous accrochés au plafond, quel enfer. C'est pire qu'une araignée ou un scorpion. Un scorpion araignée, je pense. Ça arrive à être vraiment encore plus vile. Comme image. Rune du royaume des ombres. Ok. Je joue quelle arme ? Là, je suis à la Twylander. C'est vraiment une des armes qu'on chope le plus tôt dans le jeu, en plus. Mais juste, je voulais une arme à deux mains un peu énervée pour faire la griffe du lion. Vraiment, elle sort vite, les stocks. En PVP, je me souvenais que je le faisais beaucoup, ça, sur mon perso force. La petite estoc. Après, elle est plus lente qu'avant, j'ai l'impression, quand même. Il semble qu'ils l'ont nerfée. Mes souvenirs, elle était plus rapide. Yit. Il fait sombre, là. Je sais pas dans quel plan je suis parti, là. Aïe ! Petit bâtard. Ils font pas grand-chose, ces braves gens, mais vas-y. Pourquoi il a TP, lui ? Attends, on peut être à cheval, ici ? Mais quoi ? Comment ça, on peut être à cheval ? Il a trouvé la map de la zone ? Non. Faudrait peut-être que je la cherche. Oh, elle est loin. Faudrait peut-être que je la cherche. Je sais pas, on verra. Je peux aller là. Attendez, y'a une porte, là-bas. J'ai le sentiment que c'était comme un lézard de titanite, là, le mob avec le pot qui s'est TP. Je peux ouvrir cette porte aussi, c'est curieux. T'as pas trouvé des refs à Berserk, à part les géants du fourneau dans ta run ? Je te cache pas que le jeu entier est une ref à Berserk, de manière générale, donc... J'ai arrêté de compter les refs. Y'en a vraiment beaucoup. Ça, c'est les potes de MAF, ça. Les ennemis potes de MAF. Ok, y'a les escargots, un peu nuls. La viande blanche. Un peu nul, hein ? Elle est bizarre, cette zone. Ok, donc là, y'a un updraft. On peut aller tout en basse, on le souhaite. J'ai peur de pas pouvoir retourner là où je suis actuellement, si je prends l'updraft. Ah non, je peux y retourner. On va quand même aller voir le tunnel, là. Y'a pas mal d'options. Donc y'avait une sorte de petit tunnel. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, on va dehors, là ? Vous voyez ? Non, pas du tout. Quelle saloperie. Vous voyez, c'est quand même pas mal, niveau dégâts. Je one-shot la bestiole avec le premier move, y'a même pas besoin du deuxième. Euh, y'en a partout. Zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. C'est quand même pas mal, hein ? Ouais, ça fait vibe Dark Souls 2. Probablement les couleurs. Les couleurs me rappellent certaines zones. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, mais c'est les mobs aussi. Ça me fait penser à la fameuse zone de Dark Souls avec le boss scorpion, là. La femme scorpion, là. Avec son mari, là. Ça me rappelle ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? D'acte de lancée. Cherchez lumière. Cherchez ordre. Ordre. Pas de cheveux en vue. Essayez de faire un signe, ne lâchez rien. Essayez de faire un signe ? Je pense pas, hein. Vous pensez ? Moi, je pense pas, hein. Alors, attends. Je viens de là. Ah, c'est grand, cet endroit. C'est tellement grand. Non, non, j'ai pas fini l'histoire. Il faut vraiment trop que je me trouve un outil un peu de speedrun et que je mette les boss que j'ai clean. Parce que la question arrive non-stop et il y a trop de gens qui arrivent et ils sont en mode « T'abattu ? » machin. Perso, je ne connais pas. Oh, elle est quand même bien, cette. Quand même. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'était pas convaincu par la sonde de guerre. Croyez-moi, c'est parce que c'était un boss extrêmement violent. Oh, putain. Vas-y, il y en a partout. Quel enfer. Qui dit ? Putain, il est grand, lui. Cente de scorpion arachnéen. D'accord. Donc maintenant, je peux invoquer cette saloperie. Où que je souhaite. C'est super. Oh, putain. What the fuck. D'accord, c'est nouveau, ça. Mais putain, il fait ça en boucle, ce connard. Ça suffit. Saloperie. Saloperie. Juste saloperie. Fleur humectée. Encore un chemin par là. Putain, mais c'est sans fin. Attends, je vais prendre mon cheval. On va aller explorer un peu. Ah bah tiens. Il y en a un peu trop à mon goût. Donc on est là, là. Je vais mettre la marque exactement là où on est, histoire qu'on ne se perde pas. Et je vais aller voir si je peux choper la carte. Oula. Sans le, sans le plan, le sale plan, là. Pfff, c'était chaud. Oh, je sens le, le plan huc, là. Ça me semble un peu nul ce que je suis en train de faire, là. Nice. Ok. Oh, l'hypo. C'est un hypo, ça. Boum. 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 Voilà. Je vous dis, la vie est plus simple. Avec cette sonde de guerre. Boum. Voilà. Je trouve qu'elle est... Elle est busted. Oh, une esqui. Elle est busted, cette sonde de guerre. C'est un truc de fou. Genre, vraiment. Tu réfléchis même plus. Il suffit que tu tanques un peu. Tu réfléchis. T'as même plus besoin de réfléchir. Ouah, comme... Attends, mais... Ah non, c'est là-bas. Parce que là, je suis en... Oui, ça, ça, ça n'a plus lieu d'être. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ouah, mais... Mais c'est impossible, du coup. La carte de la zone, là, je vais me la foutre, hein. Voilà, quoi. Hein. Là où je pense, là, hein. Euh... C'est grand, hein. Euh... Ouais, hein. Parce que là, je ne vais pas pouvoir aller là-bas. J'aimerais bien descendre en contrebas, là, déjà. Ah, il y a une croix de Mickey, là, déjà. Ça, c'est cool. That's nice. It's super nice. Elle est intéressante, cette zone. Elle est très verticale. Il y a des chiens partout, là. Hum... Bon, allez, potes, là, au secours, hein. Ok, bon. Va falloir trouver un chemin par là. Ah, parce que du coup, je suis descendu, mais... Comment je remonte ? Je sais pas comment je remonte, moi, du coup. Par là, peut-être ? Peut-être par là. Pas par là. Non, on va par là. Euh... J'ai compris pourquoi on appelait les tortues des chiens. C'est parce que la commu, en fait, mettait systématiquement des messages qui disaient admirer chiens dans le jeu de base. C'était un même, en fait. Putain, c'est tellement con. Putain, c'est tellement stupide. Alors, je vous préviens, je vais jouer un peu comme ça et je vais très vite switch, je pense, hein. Parce que qu'est-ce que c'est stupide. C'est vraiment genre... Blabla, blabla, blabla ! J'en ai rien à foutre. Vraiment le bourrage, quoi. Je bourre et c'est tout. Ah, mais là, je suis ici. D'accord, je suis juste maintenant. Non. Aïe. Oula ! Ouah, putain, je prends du bloodloss à l'infini, là. Ok. Moi, t'as fait fort, c'est ça. Bah, je prends quand même des coups, mais en fait, c'est même pas tant que ça. J'en prends même pas tant que ça, des coups. Pour être franc. C'est un truc. J'ai essayé de faire des counters qui fonctionnent avec la fiole, mais je suis pas encore très à l'aise avec ça. Alors, attends. On est passé par là. Ah, en fait, c'est nul, ici. C'est tout pourave. Ok, c'était juste... Je viens de massacrer une famille de démons. Voilà. Tout le monde. Les femmes, les enfants. Super. Au revoir, moi. Et puis vraiment, la double dose derrière, c'est une telle violence. Dans cette centre de guerre, ça va être la meilleure amie des builds de force. Un build assez drôle. C'est double lance de putréfaction. Juste, tu charges comme un débile, tu renverses l'ennemi, et puis ça donne putréfaction écarlate. Ça semble drôle. Ça semble fun. Anakin. Anakin. Je t'ai écorché comme des animaux ! Des femmes, les enfants ! Euh... Ok. Alors, on était là-bas de tout à l'heure. Par contre, spoiler alert, je vais me perdre ici. Bon, après, vous avez l'habitude, je me perds partout. Mais là, encore plus, parce que tout se ressemble vraiment. Par contre, il n'y a pas de feu. De grâce, un site. T'as un build avec cette centre de guerre. C'est une arme du DLC qui a des builds. Ouais, je pense. Ça me surprend pas. En fait, c'est une centre de guerre dès que tu joues un peu plus... Ah, bah voilà. De grâce, une... De grâce, un site. Dès que tu joues avec une arme qui a beaucoup de force. Boum. Full dex, ça marche. Sur many stars. Ah ouais. Oh, on passe level 16 en bénédiction. Ouh là là. Et je viens de faire respawn tous les ennemis aussi. Ça, faut pas que j'oublie. Mais en fait... Oh, j'ai découvert un feu, les potes ! C'est... C'est le faux cas, j'étais tout à l'heure. Je vais vraiment... En fait, on a l'impression... On peut se dire... Il fait exprès, il joue le best-of. Mais je vous assure que je ne fais pas exprès. Je vous disais... Oh, je vais me perdre ici. Tout se ressemble. Bah, c'est peut-être parce que j'étais au même endroit. C'est peut-être pour ça que ça se ressemblait. Ouais. C'est compliqué, hein. Non, mais je vous dis, c'est compliqué. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Il nous faut les mojis à casse-boussole. Mais... Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Oh. Une corne dorée fragile. Super. D'accord. D'accord. Tout ça pour un item tout clacros. Merci à tous. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? On va passer cette zone au pain fin, les amis. On a beaucoup de choses à découvrir. N'empêche, c'est marrant, la zone de Midra. La zone de démence, là. Tout le monde est en mode... Enfin, le chat était en mode quand je suis arrivé. Oh là, la meilleure zone et tout. Et j'en ai parlé avec Presséa et d'autres potes. Et ils me disaient tout. Tout le chat disait meilleure zone. Mais putain, je suis... Quelle zone de merde. Et tous les streamers à qui j'en parle ont tous dit la même chose en mode. Mais putain, mais quelle zone... Quelle zone surcotée de fou, quoi. C'est tellement nul. Ah ! C'est la fin. Oh non. What the fuck. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, j'ai quand même pris des dégâts, c'est marrant. Quoi ? Pierre de lien. Ok. C'est du troll. J'espère bien. Pierre féerique. Grande pierre servant de nid et certi d'une gemme à la blancheur immaculée. Cette dernière aura été obtenue en polissant un genre de cristal bien particulier. Cet outil rituel sert à contrôler les explosions de puissance spirituelle. L'utilisation de cet objet provoque une explosion spirituelle. Consommant la fée qui réside dans la pierre. Les liens avec les fées sont conçus pour être rompus. Usage illimité. C'est fucking weird. C'est pas une zone stream friendly. Tu n'aurais pas eu tout le spoil, c'était mieux. Non, moi je pense que j'aurais trouvé ça claqué au sol même hors stream. Ça a fait prout. Ça a juste fait un prout. Et rien. D'accord. Non, moi je pense que c'est une zone surcotée réellement. En fait le truc, je comprends l'intérêt d'une telle zone. Mais elle a été mal exécutée. En fait le truc c'est qu'elle est trop grande. Elle est vraiment trop grande. Et tu n'as pas de cheval, du coup c'est frustrant. C'est vraiment très vite frustrant. Et en plus de ça, il y a un vrai souci de... En fait il y a un vrai souci de nombre d'ennemis et de menaces. En fait ils ne sont pas assez nombreux. Pour réellement être inquiétant. Ah je savais que j'avais... Ah encore un quel... Non non, ce n'est pas un loot intéressant. Il n'a rien looté. En fait pour moi la zone aurait juste dû être plus petite. Ou alors avec plus d'ennemis qui te font badder. Là il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez pour moi. La zone de la démence qui rend fou c'est l'or. Non non non. Moi je suis complètement... Je suis très... Je suis très d'accord avec FromSoft dans beaucoup des décisions qu'ils prennent. Au service du lore plutôt que du gameplay. Mais pour cette zone de la démence là, c'était trop. En fait il forçait trop avec les messages en mode... Ne vous faites pas repérer. Attention c'est la mort s'il vous voit. Ah oulala ça fait peur. Il force de fou en fait. Et du coup tu t'attends à une dinguerie. Et ça crée une attente qui est... Bah qui est clairement pas satisfaite en fait. Donc moi pour moi elle a été ratée cette zone. Elle aurait pu être vraiment beaucoup mieux. Par contre les scorpions arachnés tu les déchires ici. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Parce que moi tout à l'heure je suis allé par là je crois. Ouais je crois que je suis allé par là. Ouais et après je suis sorti. C'est ça. C'était le soin de Miyazaki le marais. Mais pas trop niveau l'or. Mais c'est même pas un marais. Y'a même pas de poison. Non vraiment pour moi c'est... C'est une zone qui... Qui aurait pu être vraiment... Vous avez vu ça ? Ça c'est des points de style ça. C'est une zone qui aurait pu être bien mieux. En fait j'aime trop le concept d'une zone où... T'as un ennemi intuable qui te poursuit. C'est trop cool. Un Nemesis. Mais... Mal exécuté en fait. Oh non casse les couilles lui. Oh par contre il est vraiment chiant. Comment ça ? Et j'arrête pas de le rater. Ça gaste trop les couilles. Boum. Ah lui je pense que c'est bien de pouvoir le Brut de Force. Parce que sinon... Il doit te stun en boucle. Avec peu de poise. Cet ennemi doit être infâme. La poise c'est la capacité que vous avez à encaisser les coups sans vous faire étourdir. C'est une bonne... Ah bah là voilà on a le feu. C'est une bonne zone niveau lore mais pas terrible niveau gameplay. Bah en fait niveau lore moi je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu te donner un aperçu de ce que ça donne le monde si tu suis la flamme exaltée. Et là dessus je trouve qu'ils réussissent. C'est cool. Mais le problème c'est que ça prend une énorme zone où il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'ennemis intéressants. Ils auraient pu mettre des ennemis intéressants. Il n'y a vraiment rien tu vois. Et après je comprends aussi tu vois. Le but c'était de montrer une zone où justement à cause de la démence il n'y a rien tu vois. Tout le monde est dead et il n'y a plus que des rats quoi. Je parle des mobs de la zone de Midra. Je parle de ces mobs là. Bon je suis passé ici. Ok. Et après. Oh putain je l'ai one shot quoi. Putain je le retourne comme une crêpe en plus quand je fais cette attaque. Quelle dinguerie. Boum. Ouais. Est-ce que j'oublie un endroit ? Non après. Je crois que j'étais arrivé là tout à l'heure. Boum. Ouais là il y en a un en l'air. Il fait le beau. Il est costaud lui. Ça doit être le papa. Ok. Encore une fois désolé pour les arachnophobes. Je sais que ce genre de moment c'est difficile. Je m'emploie à fumer les saloperies le plus vite possible. Bon. On va essayer d'enchaîner par là-bas. Je sais pas s'il y a une porte. On va descendre là. On va voir une droite devant. Ah tiens. Les hommes mouches. Ah plus d'hommes mouches. On va voir une des ombres. Atomium sur Mesmer le pauvre. Oh putain. Ah oui parce qu'il est phobique des serpents. Oh j'avoue. Surtout que t'es également arachnophobe. Non je suis pas arachnophobe. Mais j'aime pas ça. Arachnophobe c'est réellement tu te sens super mal quand tu vois une araignée. Genre moi c'est pas mon cas. C'est juste je suis une petite princesse. C'est différent. C'est différent. Je suis juste une petite princesse moi. C'est rien à voir. Parce que pour le coup pour avoir parlé à des gens qui sont réellement arachnophobe. Tu sais c'est maladif tu vois. C'est vraiment chiant de fou quoi. Il avait du mal sur Ricard. Ah ouais bah oui Ricard c'est vrai que c'est un gros serpent. En plus c'est pas le petit serpent qui vient te mordiller. C'est genre le truc qui te dévore. C'est vrai que c'est terrifiant. Donc du coup il y a un autre jump à faire là. Mais là j'imagine on arrive à là où j'étais tout à l'heure non ? Ah exactement. Ah non ça me dit rien les... Les escargots ici. Il y en avait tout à l'heure ici des escargots ? Peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que je vais commencer à... A marquer mon territoire. Oui si on est venu ici. Si si il y a des escargots là. Ok ça marche. Ouais ma smerre ça ne doit pas être facile. Surtout la P2. La P2 avec les têtes de serpent qui te sautent dessus. Je pense qu'Atomium a dû morfler. Ouais maintenant vu. En y pensant ça a dû être horrible. Le petit poussé c'est ça. Je vais remettre des petits... Je vais faire ça. Je vais mettre des petites pierres partout. Je vais mettre des petites pierres partout parce que je ne sais pas me retrouver. C'est trop bien les petites pierres partout là. Je ne le fais pas assez en vrai. Une pièce. Vous allez voir. Tout à l'heure je vais les revoir et je vais être en mode. Oh un loot ! Et du coup je vais y aller. D'autant plus que des fois le cycle jour nuit passe et du coup tu ne reconnais plus trop les endroits quoi. Les environs. C'est éternel les pierres ? Les pierres sont éternelles ! En qui tu as envie ? Sympa ce divan en pierre. Les pierres durent ouais. Les pierres ça dure longtemps je crois. Ça dure très longtemps même. Je ne sais plus. Mais il me semble que oui quand même. Oh ! Tourbillon de mortefeuille. Oh ce ne serait pas ça le bullshit battle art avec lesquels les mecs me butaient en boucle en PVP. Ce ne serait pas ce truc là ? Il est fort possible que ce soit ce truc là. Message de Dane. Ah donc Dane il n'est pas mort. On a la vraie confirmation. Je renonce ces ans à ma dernière once de chair. Ah oui. On est à la fin là. J'ai le droit devant. Oui on l'a pris. Alors. Ces cendres de guerre ne confèrent aucune affinité à votre arme mais octroie la compétence suivante. Tourbillon de mortefeuille. Cette compétence représente... Ah non c'est pas la même... Non ça c'est le coup de pied en fait. L'apogée de l'expertise martiale de Dane basée sur le jeu de jambes. Vous bondissez dans les airs en donnant plusieurs coups de pieds tournoyant avant de vous laisser retomber sur le sol en frappant une dernière fois. Imprègne les coups de pieds d'énergie ce qui augmente leur portée. Style. Nous avons trouvé l'arbre du seau mais pour le brûler il nous faudra un combustible bien précis. Celui du seigneur Mesmer rien de moins. Ah. Bah ça tombe bien. Je l'ai sur moi là. Je l'ai avec moi. Ça tombe très bien mon gars. Ouais la cendre de guerre Liu Kang ouais c'est ça. C'est trop ça. Attends je vais l'équiper voir ce que ça fait. La cendre de guerre Liu Kang. Ah oui. Boum boum boum. Ouais marrant. A tester. Oui oui c'est le move qu'on voit. C'est le move set qu'on voit dans le trailer. Exactement. C'est celui qui a donné envie à tout le monde de jouer art martial. Euh ok. On voit level up. Je peux pas level up. Hop. Euh c'est bon. Je peux level up. On va tester. On continue de monter. Faut un T. Faut intelligence. En boucle. C'est qui ça ? C'est un Crucible Knight ? Ou je rêve ? Putain c'est un Crucible Knight. Oh merde c'est pas le moment de se buff. Il m'a raté ce con. Ok. Tiens. Ah d'accord. C'est ça que ça fait. Aïe. Oula. Il fait un peu peur. Comment ça ? C'est un zoot. Il se transforme en cheval le mob. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Oh putain. J'ai chaud. Pou pou pou. Ouah mais attends. Mais c'est quoi ce truc de feu de zinzin ? C'est lui qui fait ça ? Marteau de Devonia. Et le home marteau du creuset. Ah non c'est le géant de feu. Ah super. Parce que je me disais. Ah la vache il a l'air cheaté lui. C'est quoi ? Ça vient d'où ces spells ? Ok bon. Du coup. Devonia. Nouveau chevalier du creuset. Ah ! Ça va la portée d'aggro là connard ? Je fais cramer le cul. Putain. D'accord. Eh bah on fait comme ça alors. Y'a pas de problème. Y'a aucun souci frérot. Laisse-moi lire le lore. Home porté par Devonia. La plus ancienne vétérane des chevaliers du creuset. Il est imprégné de l'énergie du creuset de la vie. Forme primordiale de l'arbre de monde. Renforce ses incantations des aspects du creuset. On raconte que Devonia se mit en tête de découvrir les origines du creuset. Et quitta seul les terres de l'arbre de monde. Grand marteau brandi par Devonia. La plus ancienne vétérane des chevaliers du creuset. Fait d'or primordial. Cette arme au reflet rougeâtre. est imprégnée d'une antique aura de sainteté. Une gravure évoquant un foisonnement de vie embellit sa table. Vortex de Devonia. Vous canalisez le pouvoir du creuset. Et faites tournoyer votre marteau en l'air. Avant de l'abattre sur le sol. Pour provoquer une ongle de choc. Chargez cette compétence pour augmenter sa puissance. Ok. Ce scorpion plus grand qu'un humain. Attaque à l'aide de ses pinces et sa queue empoisonnée. Cette espèce de scorpion provient à l'origine du royaume des ombres. Bien qu'elle y était d'une taille beaucoup moins impressionnante. Les spécimens les plus imposants dateraient de l'église du bourgeon. Ok. Ok. Attends on fait voir le marteau. Je pense pas que je puisse le porter. Ça doit être un milliard de force qu'il faut pour ça. Il est où ? Ah si je peux. Ah non. Il faut 30 de force. Ouais il faut le porter à deux mains quoi. Ah oui. C'est le hors-dovis quoi. Ouais c'est un gros marteau quoi. Big bonk. Après euh... Il y a moyen qu'il soit fort hein. J'en sais rien. Fais des dégâts sacrés. Non mais ça vaut pas celui-là. Celui-là ma bite est à volcans quoi. Tu es incroyable. Tu mets sous un dragon et... Et là t'es... Celui-là c'est vraiment le meilleur. En plus il fait des dégâts de malade. Celui-là il est trop con. On l'utilisera contre un boss à l'occasion. Faut trouver l'occasion pour s'en servir. Celui-là vraiment il est... Il est incroyable. Il est incroyable. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Viens ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec... Les espadons de Renala là. On va un peu les sortir. Mais pas sur le kick. Ça va on rigole. J'ai failli tomber dans le vide. Vous n'avez rien vu. Oh non. Ah oui non mais attendez. Attendez, attendez. Je sais comment on va gérer. Je sais exactement ce qu'on va faire. Vous le savez aussi déjà. Je suis un petit filou. Je suis un gamer. Je suis un gamer. C'est une nouvelle expression sur 40k ça. C'est quand tu exploites le système. T'es un gamer toi. Toi t'es un vrai gamer toi. Quand tu fais des moves de petit bâtard. Moi je suis un gamer moi. Moi je suis un gamer. T'inquiète. Je suis un gamer moi. On peut pas passer là ? C'est pas un bon jeu ? C'est pas un bon jeu. Let's go. Je vais approcher doucement. Le géant de feu ne me verra pas arriver. Sauf si c'est scripté. Et que c'est pour te forcer à passer par un autre endroit. Ce qui est fort probable. Je vais m'émerger ce petit bâtiment. Pour l'instant on progresse mieux que tout à l'heure. Pardon. Ok. Ah non c'est bon. J'ai cru être comme un con là. Mais non c'est bon. Discrète. 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 La discrétion. Ah vous rigolez dans le chat mais c'est bon. Tout va bien. La discrétion paye. I'm sneaky binky like my friend. I'm super sneaky. Super sneaky. Super super sneaky. Par contre contre mob de merde là je pense que je vais y aller au clocher d'Elphine. Oh merde. La manœuvre d'assassin ne m'aidera pas contre lui là. Merde. Allez on est reparti chat. Ça vous avait manqué ? Est-ce que ça vous avait autant manqué que moi ? Avouez ça vous avait au moins autant manqué que moi. Ça va vous sinon ? Ça y est qu'hier j'ai acheté un parasol. Voilà. Je tenais à le redire. Parce que j'en ai parlé au début du live. Mais je me suis dit. Je me suis dit peut-être que ceux qui n'étaient pas là au début du live. ont peut-être pas eu l'info. Bref je suis allé à Castoramayer. J'ai dû louer carrément un camion Ben. Parce qu'il était trop grand. Quelle couleur ? Il est bleu. Il est bleu. Plutôt classe. Franchement il est plutôt classe. Il est plutôt classe. Merde. Merde. C'est bon. Il a décidé de faire une pause. Vie de fou. Non il était même pas en promo. Je suis un peu deg. J'aurais peut-être dû aller check. Ah ! Il fallait m'écraser ce con. Mais à chaque fois les promos ils les font au pire. Ils les font quand il n'y a plus de soleil. Ça va plus qu'une fois. Allez on s'éloigne. Et on revient. Ça change pas. C'est chiant. Bleu ultramarine. Non on est plus sur un bleu nightlord là. Il est très beau en tout cas. Non la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir faire des games de 40k l'été sur le balcon. Et ça c'est ça c'est incomparable ça. Il faut ce qu'il faut pour convaincre les potes de venir. C'est un move de gamer ça. Non un move de gamer c'est un move de petit filou. Genre... Oh non me dis pas que tu vas te coincer la tête à un endroit où je pourrais pas t'atteindre. Non ça va. C'est pas un gamer lui. Dégage. Et ne reviens jamais par pitié. Voilà. L'alarme pauvre fissurée de drain. Et un visage du fourneau. Visage souriant. Bon ça c'est fait. Oui ça c'est nice. C'est cool ça. Ok. J'ai acheté mes premiers custodesses aujourd'hui. Ah. Bah bienvenue. Ne tombe pas dans le panneau. N'achète surtout pas de forge world. Si je peux vous donner un bon conseil. Et vous me remercierez pour ce conseil. Et que vous commencez 40k. N'achetez rien sur forge world. N'achetez absolument aucun modèle sur forge world. Vous allez le regretter. Car ces modèles vont être retirés. Du jeu. Tôt ou tard. Donc ne tombez pas dans le panneau. Ne faites pas comme. Comme beaucoup d'entre nous ont fait. Et le souci c'est que games continue de vendre sur forge world. En mode. Ah j'étais chez forge world. C'est super. Sauf que. C'est de la merde. Il y a normalement un truc à péter là. Pour débloquer la source. Parce que là le truc est verrouillé. Faut que je la trouve. J'ai acheté en boutique. Bah en boutique ça va. Ils vendent pas de forge world en boutique. Déjà un premier indicateur. Faudrait que tu embauches le monteur de JDG pour les rapports de bataille. Ouais alors le monteur de JDG c'est Aletion qui bosse chez French Wargame Studio. C'est vrai qu'on en a un peu parlé dimanche. Mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu. Mais on a sorti un rapport de bataille avec JDG sur 40k. Très simplifié pour que les gens qui connaissent pas puissent un peu comprendre. Donc j'espère que ça vous a plu. Je les trouve pas ces cailloux. Ils vont peut-être ailleurs. Mais c'était très marrant à faire. Et j'ai pu un petit peu montrer l'étendue de mon skill. Vous savez que c'est la dernière game de 40k que j'ai perdu. J'ai regardé mon application dans lequel j'ai tout mon historique de game. Mes scores, mon winrate et tout. La dernière partie de 40k que j'ai gagnée, que j'ai perdu. Que j'ai vraiment perdu. C'est celle-ci depuis que j'ai fait que win. Depuis j'étais en mode non non. Je n'offre plus des défaites. Je le fais que win ou faire des ex-echo. Fred est trop fort Fred. Il était trop fort. Il était trop fort pour moi. L'application c'est Tabletop Battle. Elle est vraiment bien. C'est franchement, c'est l'application qui me permet de jouer en pariamexus alors que j'ai pas l'écart. Oh c'est quoi ça ? Ça suffit. Bizarre ce truc. J'ai joué la pétanque. Ah non. Boum. Il est en même temps. Ok. Comment ça ils vont retirer les figurines de Forge World ? Et le jeu Horus Eresi on ne pourra plus les jouer non plus ? Si si Horus Eresi, c'est pas Forge World. Techniquement. En fait, à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour du jeu, il retire des figurines de Forge World. Donc là par exemple, moi je m'adresse surtout aux joueurs Custodes. N'achetez surtout pas... Hein ? Oh non. C'est trop chiant ce spell là. Il vient l'autre là ? Il va être chiant à gérer lui. Reviens. Eh reviens. Ah ouais, lui aussi il peut s'énerver. Boum. Ça dégage. Ah ils sont très énervés ces mobs. Et ça va, on peut les gérer. On a assez de tanking. Le mob le plus insupportable du DLC. Bah. En fait, il n'est pas si terrible dans le sens où il whiff beaucoup je trouve quand même. Il est trop grand ce spell, je le veux. Je le veux ce spell, je veux jouer la pétanque moi aussi. Est-ce que je joue à la pétanque aussi, s'il te plaît ? Tellement beau ce move set, n'empêche. Oh, une esquille. Miam. Est-ce que la V4 de AOS m'intéresse ? Euh, bof. Bah en fait, je n'ai pas vraiment d'armée. Et là, je ne vous cache pas que je suis enfin à un stade où je peux jouer confortablement mon armée tôt. Et un peu jouer tout. Et du coup, la V4 d'AOS, là, vite fait, tu vois. Je sais que Kevin 6 va tester. Moi, je ne suis pas trop emballé. Ah, putain, le bâtard. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Ah, putain, mais oui, mais ça ne contre pas ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est juste des attaques. Putain, il n'a aucune... Ah, il y en a deux ! Ah, d'accord, d'accord. Putain. Au secours. Ces mobs-là aussi, ils sont terrifiants. Oh, ils m'ont rendu 4 fioles de larmes. Putain, la vache. Ah oui, ils te rendent beaucoup de fioles. Ça, c'est trop bien. Elle est vraiment bien, là. Les lames jumelles de bébou, là, elles sont vraiment bien. J'aimerais trop en apprendre plus sur Elana. J'espère qu'on va pouvoir découvrir plus de l'or sur elle. J'attends la vidéo de Vati avec impatience. Bien sûr. Heureusement que Vati est là pour nous expliquer l'or. Elle nous ouvre mortelle. Bon, du coup, moi, je viens de là, je crois. Et ensuite, je suis allé par là. Depuis tout à l'heure, je me balade, j'explore. Je ne sais pas où je vais. Juste, je marche. Je vais là où mes pas me mènent. Il y a un chien, là. Qu'est-ce que... Oh ! Machin ! Mais par contre, ça va, les portées d'agro des mobs dans ce jeu, là ? D'accord, ok. Bon, on va s'en aller, du coup. On prend tes affaires, on s'en va. Ouais, je sais qu'il a déjà sorti une première vidéo, mais je vais attendre de finir le DLC pour la regarder. Pas envie de me faire spoil. Oh non, oh non. Je croyais que c'était fini. Come on. We've been through this. Come on. Come on, man. Je pensais que c'était bon, il n'y avait plus besoin de gérer ça. Oh non. Ah ! Ce spell me donne envie de gueuler à chaque fois que je le fais. C'est bon. Il y a plein de petites zones différentes dans les mêmes couloirs, c'est bizarre. C'est étrange. Ok, il y a encore un... Un ascenseur. Il n'y a pas de mobs. Ok. Oh, vas-y, là. C'est bon, quoi. J'ai envie de tous... Eh, vas-y. C'est quoi, hein ? Oh non, eh. Oh non. Oh, connard. Bonsoir. Adieu. Voilà. Ça, j'aime bien, ça. Oh non. J'aime bien comment il se retourne en mode. Quoi ? Eh. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. D'accord. J'aime mieux ça, oui. Boum. Hop, l'écrevisse. Eh, j'ai cru qu'il allait réussir à s'enfuir. Les boulettes. Ah, plus. Euh... C'est ça. Mustap in the wind. Greetings. Vous avez vu ça, comme ça fait du stagger ? Les phalanges de grande lame, si vous voulez faire un build magie mais qui fait du stagger quand même, Très très bien. Ça a une très très grosse valeur de dégâts de stun. J'utilise le truc qui enlève le bruit des pas ou celui qui rend un peu invisible ? J'utilise la manœuvre d'assassin. J'utilise exactement ça. Manœuvre d'assassin. Compétence qui consiste à infliger une blessure pour se dérober à la vue de tous. Invisibilité quasi totale et renvoi déplacement silencieux. Ça fait les deux, en fait. C'est une cendre de guerre qui est ultra sous-estimée, que je vois personne utiliser et qui pourtant est ultra utile. Je vois vraiment personne s'en servir. Après, il y a un spell, sauf que ça prend un spell slot, ce qui est super relou. Il y a aussi le stuff du couteau noir. Mais bon, le problème, c'est que ça te protège peau de balle quand tu te fais un spot. Là, juste, tu mets une petite dague et hop là. Trop bien. Le torse des couteaux noirs, il est sympa, mais bon. Il fait... Les défenses sont un peu nulles. Ah, d'accord. Le pénitent, du coup. Il semble que c'est le pénitent qui le passe ici. Alors la question, c'est... D'accord, donc c'est cet endroit, Eventis m'avait dit, tu vas te faire spoil. On s'est... En effet, fais spoil. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Mais c'est vrai que sans savoir ça, je pense que j'aurais galéré à savoir qu'il y avait un truc-là. Ok. Ok. Ok, j'imagine qu'on peut aller vraiment partout. C'est marrant ce point invisible. Attends, on peut aller là aussi ? Ok. C'est trop bien les flèches, les flèches comme ça là. Trop pratique. J'aime trop ce petit accessoire. Il est cute. Il est cute, ce petit accessoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brandir l'épée à fourreau de pierre dans la lumière ? Quoi ? Oh ! Ah, donc, d'accord. C'était donc à ça que ça servait, cette épée. Vous saviez que j'étais à deux doigts ? J'étais à deux doigts de la remettre dans mon coffre, cette épée à fourreau. Là, tellement je trouvais ça nul. Trop marrant. Du coup, c'est une vraie épée. Wow, elle est jolie en plus. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce battle-art de fou ? Ayez foi en la lumière ! Ah ouais, c'est rigolo, quoi. Trop bien, hein. Épée de lumière, extraite de son fourreau de pierre à un hôtel. Depuis sa garde s'élancent des rayons lumineux qui se reflètent mutuellement et donnent corps à la lame argentée. Mais ça, c'est une épée de elfe. C'est une épée de elfe, ça. Compétence unique, lumière. Vous faites jaillir la lumière que recèle la lame de votre arme en la brandissant, ce qui crée des rayes lumineux qui balaient les alentours. Augmente aussi temporairement les attaques sacrées. Ah, tu veux dire que l'attaque a des meilleures attaques sacrées ? Ah oui, non, on a un petit buff. Ah ! Ah oui, c'est vraiment la lame de paladin, quoi. Excalibur, c'est trop ça, stylé. C'est ce stylé de fou. Je suis content d'avoir découvert ça, parce que... J'avais vraiment gardé mon épée comme ça en mode... Bon, je sais pas ce que je vais en foutre de cette arme, mais... Essayer accroupissement, oui. Ok. Eh bah cool ! On a une nouvelle épée super cool qu'on va aller upgrade, évidemment. C'est sûr, j'ai joué des trucs évidents, là. J'ai joué des trucs de fou, c'est sûr. C'est sûr, c'est certain, les amis. On va aller par là, là. Ah ! Oh ! On est où, là ? Voyons. On progresse, quoi. Ah non. Ah non. Oh, vous m'emmerdez. Ça va, delay plus, delay plus ton coup, là. Oh, le chien, là, il va y passer. Voilà. Ah, mais c'est un costaud, lui. Oh, je les stun, mais ça ne sert à rien. Oh, ça fait 0 damage. Il s'est cassé la gueule. Chinez. Stylé, le petit enchaînement, là. À base de stagger, spell et paix de Relana. J'étais quand même bien déçu des lames de Relana, niveau dégâts. Ah, elles ne sont pas insane. On est d'accord. Mais, c'est bien aussi d'avoir des armes qui, juste, one-shot pas tout, tu vois. Genre, là, vous voyez, tout à l'heure, je jouais avec la 2-under avec la griffe du lion sauvage. En vrai, j'ai très vite switch parce que, en fait, ça trivialise de fou le jeu, tu vois. Si tu one-shot tout avec juste un battle art, le jeu devient beaucoup moins intéressant en termes de gameplay, tu vois. Alors que quand tu dois un peu plus enchaîner les spells et tout, dodge, je ne sais pas, c'est plus agréable à jouer, c'est plus fun. Alors, on est venu ici. Oui, ça, c'est sûr. On est venu ici. Il y avait un chevalier qu'on a battu. Donc, il ne faut surtout pas redescendre parce que ça, on connaît. Moi, j'aime bien atomiser. Non, mais, don't get me wrong. C'est très drôle d'atomiser. Genre, je suis le premier à rigoler beaucoup dès que j'atomise un mob. Mais je trouve ça sympa de... Je trouve ça un peu lassant quand tu... Quand tu as juste un bouton à appuyer et que ça one-shot tout, tu vois. Je préfère jouer My Lady que celle-là. Ouais, My Lady, elle est exceptionnelle après. Ah, je crois qu'on va trouver le pack de pierres. Ça ne me surprendrait pas du tout qu'on découvre les pierres, là. À casser, non ? Ah, merde. Ils sont sympas, ils attendent. Ah, non, ils attendent pas. Bye-bye. Oh, ils aiment pas, hein. Oh, la foudre des dragons anciens, ils aiment vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'il est fort, ce spell. Il est exceptionnel, hein. My Lady, t'as pas envie de jouer au petit, mais faire des combats stylés. C'est trop ça, le My Lady. Bah, vous avez vu, sur Twitter, Sunny Legend a refait le fight contre Rilana avec My Lady et la cendre de guerre que j'y avais mise. Je pense que dès que tout le monde tombe sur cette cendre de guerre, on tombe amoureux direct, hein. Elle est tellement stylée. Elle est trop jouissive à utiliser cette cendre de guerre. C'est cool, les ennemis refilent plein de fioles quand tu les butes ici, c'est agréable. Par contre, j'aimerais bien trouver le petit tas de pierres, là, qui bloque la source spirituelle. Ça doit être quelque part, hein. Ça doit pas être si loin que ça, non ? Attends, j'étais là, tout à l'heure ? Ah oui, c'est là que je suis passé, tout à l'heure. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait une... Attends, j'avais pas vu cette entrée, là. Mais oui, je suis venu ici, tout à l'heure, ça me dit quelque chose. Ah, mais j'ai enchaîné par là, alors que je pouvais aller sur le côté. C'est ça, en fait. Ah oui, d'accord. On peut faire une NG+, que du DLC, quand on a fini ? Non, faut refaire tout le jeu, je pense. Ça me paraît très étrange qu'on puisse faire... Qu'on ait juste le DLC. Non, non, à mon avis, il faut que tu refasses tout. Vas-y, c'est chiant. Y'est où, ce tas de pieds ? Bonsoir. Enfin, mais je piche pas, là. Il doit forcément être quelque part, ce petit tas de pieds, là. Ou alors, il est en haut ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un tas de pieds pour débloquer un courant d'air ? Mais, bah, je le trouve pas. Ce qui est étrange. C'est étrange. Parce que là, en bas, on connaît. On est déjà venu ici. Donc, je veux pas me laisser tomber. Non, mais on va aller en haut. Et... Mais ouais, mais en haut, on connaît aussi. Putain, mais merde, là. Attends, mais c'est un mur, là. Et un archer, là-haut. Faut que j'arrive à atteindre l'autre côté. Je l'ai jamais trouvé, j'aimerais bien savoir. Bah, écoute, on est deux. On est ensemble. Évidemment, ne spoilez pas, si vous savez. Mais on est ensemble. Moi aussi, je sais pas où c'est. Y a un pont, là-bas. Je vais... On va juste rebrousser le chemin. Ha. 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 Parce que là, je peux pas me laisser tomber. Ha ! Vas-y, connard. Eh, t'es... T'es pas drôle. Non, non, on va pas... On va pas forcer par là, hein. Y a rien, là. J'suis obligé de retourner à l'intérieur. Mais ça, on... Ça, on a fait, ça. On connaît, ça. Ah. Done. Calcul spirituel. Mais c'est quoi, les calculs spirituels ? Pour fabriquer des objets, ok. C'est vrai qu'il y avait un ascenseur tout à l'heure. Ouah, je sais plus où il est. C'est ça ? C'est peut-être celui-là, l'ascenseur. C'est vrai que j'avais pas été explorer, celui-là. Allons-y. En plus, on monte, c'est où on va aller. Tu fais hyper bien le villageois de Minecraft. Ok, compte E. Contre E, compte E, compte E. Qu'est-ce qui serait pas mal ? En vrai, le Chakram, je pense, c'est pas mal contre E. Et il est parti où ? Ah, il a l'air costaud, lui. Perfect. A l'angle mort, c'est bien. Les Chakram sont vraiment... Oh, plume d'oiseau divin. New spell. Me like it. Me like it. Une crotte au centre. Cercle d'Elden. Non, je crois pas, non. I don't think so. Non, les Chakram, c'est vraiment la vie. Je crois que je les ai mis plus 25, d'ailleurs, non ? Ouais, je les ai mis plus 25. Non, il mérite. Les Chakram sont vraiment bien. En fait, les Chakram sont bien. Mais c'est... Oh, c'est bon, on a trouvé ! Wow, putain, c'est super loin, eh ! Après, j'imagine que ça a atterri ici. Ah ouais ! Incroyable. Le sceau spirituel. Il a été levé. Not this time. I don't think so. No, not this time. Easy. C'est bon, on a trouvé. Voilà, pour la personne qui cherchait, eh ben, sache mon ref que j'ai trouvé. Donc, t'as juste à voir le chemin que j'ai fait. Les prières sont exaucées. Bave bambi. Donc, c'est pour mes FP. C'est pour régénérer ma mana, chat. C'est pour la mana. Non, euh... Blâmez pas le joueur, blâmez le jeu. C'est pour la mana. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, alors ? Petit champignon. Ah, donc je viens de là, en fait, moi. Bien ça, hein. Attends, même pas, non ? Je crois pas que je vienne de là. Si ? Je fais plus. C'est champignon. Ah, si, si, je viens de là. Et oui, après, j'ai vu le chevalier. Ok. Bon, il y avait un bâtiment derrière. On va aller par là. Trop bien, les chakrams à cheval. C'est une dinguerie comme c'est trop bien à cheval, je trouve. C'est trop, trop bien. Hop ! Oh, le trou, là ! J'étais pas prêt. Enfin, ça va, c'est un ascenseur. Mais j'étais quand même pas prêt. Encore, il y a un escalier par là. Bourgeon et carlate. C'est beau, ça. Non, il y a en plus, il y a un petit bonus en charisme avec les chakrams. Bam ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Lance de fil putréfié. Oh putain, encore une incantation où on envoie des fils, là. Le build de Spider-Man, là. Jamais testé ce spell dans le jeu de base. Je sais pas ce qu'il vaut du tout. Ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, c'est nul. Ça ne sert à rien. Oh, un site de grâce ! Let's go. Mais attends. But before that... Instagre bien ? Il faudra que je l'essaye. Tant de choses à essayer. Ça me donne limite envie de refaire le genre en NG+. C'est un truc de ouf. Encore un bonjon écarlate. Il n'y a rien, là. Elle est inutile, cette pièce, là. Il est trop sous-côté, à mon avis. Ah ouais ? Tu le trouves comment, cette partie de la map ? Personnellement, je l'ai trouvé frustrante et définitivement lisible. Bah, t'es un peu perdu, j'avoue. J'ai pas ma zone préférée. T'es un peu... Ah ! Both times ! Both times ! I repeat, both times. Both times. Il me faut combien d'âmes pour level up ? Il me faut 333 000. Oula, il va falloir beaucoup d'âmes, là. Ah, il me faut beaucoup, beaucoup d'âmes, là. Ok. Je pense que je vais pas avoir assez. Si ? Si, je vais avoir assez. Magnifique. Marvelous ! 7500. Magnifique. Allez, hop ! Ah, et on passe niveau 17 en bénédiction. Attends, on est bien, là. Je crois qu'il y en a 20. Parce qu'on m'a dit, il y a 20 levels de bénédiction divine. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on joue contre ce boss, là ? On peut essayer... Je vous ai parlé du truc con. On peut essayer la 2e under en mode con. C'est une possibilité. On peut le faire. Juste pour vous illustrer mon propos. Hop, hop, hop. Euh... Hop, hop. Je suis en charge de l'ordre si je fais ça. Ça, on le vire. Euh... Qu'est-ce qu'on prend comme bonus ? Euh... La meilleure équipe, on s'en fout. Euh... Des stocks. Les coups critiques, non. Euh... Je sais pas, on va voir... S'il n'y a jamais des dégâts de foudre. J'en sais rien, on sait pas. Ah, ou non. Régène d'endurance. Euh... Je sais pas, on va voir. Ah non, la régène PV. La régène PV avec les heals. Ça, c'est une dinguerie. Allez, on y va. On va clanguer. Ça va clanguer fort. Je sais pas ce qui nous attend, là. Euh... Allons-y. Vroom. Romina, sainte du bourgeon. Bonsoir. 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 Vous êtes stun. Bonsoir. Bonsoir. Oh, putain. Bonsoir. Oh non, putréfaction écarlate, c'est chiant. Oh, c'est joli. C'est raté. Non mais là, c'est... Non mais c'est stupide, en vrai. Je vais la défoncer, en fait, en jouant comme ça. Je... Je reset le fight. J'ai envie de... Genre là, je vais me gâcher le boss si je la joue comme ça. C'est trop con. Ah, c'est vraiment trop con. Ça me détruit. Oh, putain. Oh, la griffe du lion. C'est vraiment le truc d'abruti. La magie, c'est facile. Quand il y a ça dans le jeu, les gens disent ça. Ça me détruit. Putain. J'ai vraiment... J'ai pas de cerveau. J'appuie sur gâchette. Je peux faire ce boss fight en faisant ça. Je fais ça. Je fais ça, je gagne le boss fight. Je fais ça, je gagne le boss fight. Putain, quoi. Oh, je peux invoquer quelqu'un. Ah, Dane. Je peux invoquer Dane. Non, non, on va pas jouer ça. On va jouer un truc plus dur à jouer. Et ça va être beaucoup plus fun et intéressant. Lame sorcière de Karya. Ça fait un moment que je voulais essayer cette arme. Avec genre... Avec genre... Du coup, pas... Du coup... Avec les différentes sorcelleries de Karya. En mode sans arme. Full sorcellerie. Ça pourrait être sympa. Euh... Pouit, 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 pouit. Donc. Karya and Slicer. Euh... Empaleuse... Est-ce pas mon Karya ? Euh... Non. On va mettre la lame. Empaleuse de Karya. Phalange de... Grande lame. Et ensuite... Les bofs. En fait, le truc, c'est que vu que ça fait de l'hyper armor, tu peux détruire le boss. Mais vraiment, on sent qu'il te fasse grand chose. Il suffit que tu aies un peu de résist stacké et... Pas du tout inquiet, quoi. C'est ça qui est incroyable. Euh... On va pas mettre celui-là, en vrai. En vrai, j'ai pas vraiment besoin d'autres... Buffs. Il y a une lance de fil putréfié, ouais, je sais. Mais bon. En vrai, vas-y. Je vais juste jouer avec ça. Et... Ouais. On va jouer comme ça. Attends, mais je peux lui donner une affinité ? Si je peux lui donner glace, c'est cool. Cendre de guerre. Ah non, je peux pas changer sa cendre de guerre. Donc, elle va garder cette affinité. Ok. Euh... Vas-y, hein. Ça part en cosplay, Relana. Le charisme. Le charisme ! Je suis à 51 de poise, là ? Oui. Magnifique. Et on va mettre un petit shield. Bien sûr. Là, c'est parti. En mage. En mage l'âme. Juste peur de pas avoir beaucoup de FP. Donc, je pense qu'on va mettre le truc qui réduit la consommation de FP. À mon avis, c'est ce qu'il y a probablement de mieux. Euh... Accélère incroyablement. La canonisation des sorcelleries augmente les dégâts subis. Oui, non, hein. Non, merci, hein. Ouais, les FP consommés par les compétences, ça m'arrange un peu. Et... Ce boss avait l'air de faire des dégâts de putréfaction. Bon. Ça peut être un peu chiant. Euh... Je vais binder les boulettes. Petites boulettes. Hop. C'est parti. On va invoquer Dane pour sa quête. Merci beaucoup, Kassarkins. Merci pour les 48 mois à tirer 2. 4 ans de bon stream, 4 ans à accompagner mes zvoirés. M'avoir fait reprendre le hobby après 15 ans. Je ne sais pas si je dois dire merci, mais merci. Merci beaucoup, Kassarkins. Merci à toi, l'ami. Dane Mortafoy. Bon, si on se fait claquer le cul comme ça, je switcherai en mode art martiaux. On verra. Euh... Ok. Je suis content de ne pas l'avoir down en vrai, parce que je pense que je me serais vraiment gâché le boss fight. J'aurais été un peu deg. Boum. Allons-y. Putain, elle est bizarre. Oula. Voilà, elle est gelée. Nice. Aïe. Elle n'a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts de la magie. Non. Agnagna, la magie c'est trop fort. Vous avez vu les dégâts comparé à quand je faisais le débile ? Ça me termine. Oula. Elle est chère quand même. Waouh. Le boss est cool en tout cas. Faut aimer le style, mais... Le style est... Oula, oula, oula. Par contre, je consomme beaucoup de FP. Quand elle fait la roue là. Oh le stun. Non. Waouh. Comme elle est belle. Oula. Aouf, ouf. Putain, elle m'a touché. Ah, je l'ai bloqué tardivement. Oula, oula, oula. Elle fait peur quand elle fait ça. Oh, Dane, il va y passer là. Oula, les dégâts que j'ai pris. Ah oui, ça rigole pas au niveau damage, ce truc. Oh, Dane, il va canner là. Oh, Dane, il va canner là. Ok. Au revoir, Dane. Bien, nice, Nane, ya. Oula. 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 Ouh, putain. Derrière, ça, ça fait peur. Oula, c'est super beau, hein. Attention, ça, ça dépote. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'elle résiste beaucoup à la magie. J'y mets vraiment rien. Ah, elle est vraiment cool, la frontée. J'aime beaucoup. Oh. Ow. Oh, je suis mort. Moi non. Je suis pas mort. Oh Attention Elle fait juste tout péter Ah oui j'ai plus rien là Olé Ok Oh ouf Ah ouais le dodge était pas bon là Elle m'embarque avec elle Quand t'as fait péter ça comme ça ça fait peur Ah ouais j'ai roll trop tôt Ah il est cool ce fight Très cool Bon on va y arriver Mais par contre je pense que les dégâts magiques Il faut oublier contre elle Euh il faut oublier contre elle Elle est pas trop compliquée à dodge Ça va Globalement Euh On pourrait réessayer The good The good old classic Mesdames et messieurs Good old classic D'Amoiselle Euh Ça pourrait être pas mal Mais par contre Pas avec ce shield Ah ouais Ah en plus La pose comme ça Avec le shield C'est très très cool Euh Ouais on va partir comme ça Je pense Et Du coup Du coup du coup du coup Par contre Je pense qu'on va mettre L'enchantement de feu À mon avis Avec l'enchantement de feu Je lui ferai plus de dégâts Je pense que je lui ferai Beaucoup plus mal Avec l'enchantement de feu Hop L'arme sanguine Euh Et Ça marchait pas trop La lame lunaire d'Adula C'était bien Ça là dessus C'était bien C'était du bon damage Basique Euh Il nous faut du Fire Fire damage Fire damage Flamme pêcheresse Flamme purifie moi On va On va se mettre Celui là en buff On peut mettre la firestorm Ça c'est bien Euh Oh flamme C'est très fort Pour ceux qui connaissent pas Très très fort Comme spell Euh Tempête de feu Flamme renforce moi Flamme doudoun Tout ça tout ça On peut même mettre Euh La La Le rituel des flammes noires Et ensuite Euh Ensuite Euh Ah les plumes d'oiseau divin Ouais bon Je sais pas trop si On testera plus tard Voilà Et ensuite Maintenant On va mettre Donc les buffs Vive les buffs Les amis Et les buffs c'est Les buffs c'est la vie Euh Et on va mettre Flamme renforce moi Et la blood flame Of course Blood flame Euh Le bâton De ma De la mort Et le shield Allez Let's go Let's go là dessus On est d'accord Que je peux la buffer Alors Euh Commençons par First buff Second buff Et buff Flame Et Dane Faut pas que j'oublie Dane Dane ilou Allez viens Dane C'est parti Merde Merde Raté Oula Oh le con J'ai complètement trollé Là En termes de damage Et tout Ouais Je me demande juste Si ça va faire un truc Pour la quête de Dane C'est pour ça que je les invoque Les PNJ comme ça Parce que là Je pense que clairement Ça rend le fight plus dur D'invoquer Je pense que je lui ferais 10 fois plus de dégâts Si j'avais pas fait d'invoque Mais Vas-y Euh Boum Fait beaucoup de buff Quand même là Et il vient là Trop les damage Oh je vais dodge son attaque Rappelez-moi Sunny Legend Oh je l'ai timé parfaitement L'attaque Je me disais Là j'ai grid un peu Les damage supplémentaires C'était parfait Oh je pense que je veux Deux-mêmes C'est parfait C'est parfait Qu'est-ce qui ? C'est parfait C'est parfait C'est parfait Cette C'est-ce qui ? Par contre faut faire gaffe à cette attaque Oh putain Non mais je voulais me heal Elle m'a coincé dans un coin Elle m'a coincé dans un coin Je pouvais plus sortir Elle faisait la roue sur moi Elle m'écrivait son nom avec ses pneus Contre le mur Qu'est-ce que tu veux que je fasse Allez go En fait elle bouge tellement C'est compliqué de lui envoyer C'est vraiment compliqué de lui envoyer mes spells Je pense que je vais me focaliser sur l'attaque Avec l'arme tant que j'ai le buff Et dès que j'ai plus le buff je passe sur les spells On va faire comme ça je pense que c'est le mieux Charge Charge Elle est vraiment agréable à affronter Oh Boum Genre ses mouvements qui sont très télégraphés C'est vachement agréable à affronter Je trouve vraiment Zit Oh Elle a pas aimé là Oh non Ah j'allais DPS de ouf Aïe Firestorm Ah le beau balayage Qu'est-ce qu'elle fait Ok Oh putain Ça s'arrête jamais Je suis dans les papillons Il y a trop de papillons partout Ah C'est bon Oh il est la stun encore Firestorm time Yes Elle a rien pris J'ai envie de canner Elle a rien pris J'envoie tout Firestorm Reviens là Elle a altérie dans la firestorm Oh non 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 pas comme ça Pas après tout ce que je vais faire Aïe Aïe Les boulettes Putain Oh ça sent le pic Ah là je m'en doutais Non Dain est mort Hop hop Oh putain Oh merde Oh 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 Aïe Ah putain Ah le fait qu'elle fasse une doublée là Elle est chiante Ouais Au revoir Je pars avec elle Oh putain Oh non Ça va Oh putain je pensais vraiment pas le prendre Oh non Non mais vraiment non Quoi Comment je suis mort Oh j'étais en putréfaction et carlette Oh quel troll Quel troll Oh j'ai trollé Oh j'ai full trollé à la fin Putain j'ai pas d'opportunité pour la taper avec mon arme là C'est chiant En fait quand Elle part vraiment loin souvent Du coup je suis en galère Et surtout Mon Mon Genre je suis pas confortable avec mon saut là Mais bon vas-y c'est pas grave Enfin en vrai elle est tombable de fou C'est juste que je galerais à faire ce que je voulais là Juste est-ce que je peux binder une Voilà une graisse Ça va m'arranger ça Parce que c'est relou de fou là De caster à chaque fois Allez on profite encore un peu plus du boss Voilà j'ai trop Là c'était gagné 1000% gagné Mais j'ai trop la game là Oh vraiment M'y attendez pas ça Aïe Ah putain En fait j'essaye de jouer avec les contres Mais j'y arrive pas Ok Crap putain Quand elle s'enroule comme ça Je dirais faut que je m'y attende Boum le shotgun Non Putain Ok Ah la vache quand elle déploie ça Oh la firestorm Oh oui Oh oui Quelques petits dégâts de firestorm Bien sympathique On apprécie Oh la Oh la Oh la Ok Bon putain mais ça arrête jamais Il suffit Ah putain Elle a vachement delay N'attendez pas Oh j'ai plus Elle est pas mal d'attaques C'est pas mal d'attaques Mange Allez man Hop là Putain elle en met partout Des papillons Oh non Je me doutais que ça allait être la merde Ouais elle kiffe pas La black flame elle kiffe pas trop Dane est mort Ah les papillons de lumière Ok Oh oui Oh j'aime trop Merde Oh la doublette là Elle est rude Oh putain Oh non Je vais la prendre Nice Oui Oh c'était stylé la fin Bien tendu comme j'aime Ah j'ai bien kiffé ce boss fight Vraiment vraiment cool Ça faisait vraiment Les boss fights en mode C'est un peu la danse là Quand t'as les dodge et tout T'enchaînes Et c'est vraiment cool La sainte du bourgeon Let's go Il était cool ce petit Ce try là Il y a eu quelques phases là Où je prenais rien Et où je faisais des bons petits dégâts Mais c'était pas non plus évident Très très cool Oh je suis trop content De pas l'avoir De l'avoir reset Parce que vraiment Le premier try Il aurait pas du tout Rendu honneur au boss C'était terrible Le premier try J'aurais rien vu du boss Littéralement On l'aurait skip en fait C'est bête à dire Mais de nuit Le boss est vraiment Vachement plus classe Ah par rapport à la lumière J'imagine ouais Probablement ouais Il est cool Il est cool ce boss Beaucoup bémé ouais Bravo à eux Ça aurait été dommage Que tu la défense trop vite Mais de fou De fou Le full force Le full force Griffe du lion Je pense que oui Tu passes un peu à côté De l'intérêt du boss Alors attendez du coup On a son souvenir Le lord Romina Sainte du bourgeon Façonnée par l'arbre occulte Une fois l'église Réduite en cendres Romina découvrit Un élément divin Perverti Qu'elle façonna En la sinistre Putréfaction Écarlate Peut-être les bourgeons Trouverait-il ainsi Un nouvel endroit Où prospérer Au milieu des décombres Qu'à de ciné Mais attends Mais c'est elle Qui a Qui a perverti Malenia C'est à cause d'elle Boss un peu facile J'ai trouvé Ouais elle est un peu facile Je suis d'accord Elle est pas difficile Elle est vraiment pas difficile C'est elle Qui est la cause de Malenia Non c'est pas elle Alors attendez Il me manque Il me manque un peu d'âme Mais bon vas-y C'est pas grave Ok Vas-y on va jouer un peu Avec les Je vais rejouer Avec ça Je crois que je vais changer Ma cendre de guerre Sur ça Parce qu'en fait Je réalise que Mon combo avec Les deux lames doubles C'est bien beau Le problème c'est que Le feu ça reset la glace Donc en fait Quand je proc la glace Sur un ennemi En fait ça dure pas Ça dure Ça dure deux secondes Donc c'est pas très Voilà c'est pas très malin Donc je vais changer Je vais la mettre en foudre Je pense Je vais faire foudre glace Et on verra comment ça marche Alors du coup Dans les cendres de guerre Foudre glace Y'en a pas trop Qui me branche des masses Quoi Ça c'est le problème Y'a l'entaille foudroyante Quoi mais Bof quoi Sinon y'a La cendre éclair On va voir ce que prend le Ouais attendez On va Ouais mais du coup Tu peux reprendre glace immédiatement Oui c'est vrai C'est vrai Première prêtresse Prêtresse de la putréfaction Tu penses Ouais Curieux de découvrir Le lore Oui c'est vrai C'est vrai que c'est des armes Du coup Alors La gouge du bourgeon Arme ésotérisme Pas de surprise L'arme de Romina Sainte du bourgeon Cette gouge J'ai coiffé d'une lame Évoquant une jeune pousse Les attaques accumulent De la putréfaction écarlate Jadis au sein de l'église Croulante en proie aux flammes Romina brandit le bourgeon en silence Ce dernier deviendra un jour sa lame Purification de Romina Vous enveloppez votre lame De papillons putréfiés Puis assénez deux attaques larges Cette technique était autrefois considérée Comme un acte sacré de purification Papillons putressants Vous invoquez une myriade de papillons En tournant doucement sur vous même Les papillons se désagrègent En cas de contact Ce qui propage de la putréfaction Et déclenche une réaction en chaîne Les papillons écarlate Constituaient les ailes de la déesse De la putréfaction Privé de maîtresse Ils entendirent l'appel de Romina Et se réfugièrent dans son étreinte apaisante Hey ! Y'a pas besoin d'ésotérisme En vrai Est-ce que c'est vraiment utile Alors que j'ai La fleur de Malenia Vu que tu l'as battu Résistante au feu Ah ouais ? Ah merde ! Du coup l'élément que j'ai balancé à la gueule C'était sa résiste Ah putain ! Du coup elle est vraiment facile en fait Ouais c'est bizarre que ce soit de la foi Pour ce spell Le sort est joli Oui mais bon C'est pareil mais en 15 fois plus nul Ouais Je pense Je pense que je vais prendre la lame Je pense que le spell Il est un peu trop redondant Avec ce qui existe à côté Je vais faire ça Pour clean les waves de mobs Oh t'inquiète ça On a le choix Pour clean les waves de mobs T'inquiète pas Pourtant je l'ai joué avec des armes Je l'ai détruit Des armes de feu ? Après le mob il a pas l'air non plus Exceptivement dur Vraiment Euh Attends vas-y du coup Ouais L'écorcheur sanctochar Je voulais tester avec autre chose Mais attends Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Truc Euh Il y a l'écrasement glacial divin Mais bon vas-y C'est bon quoi Après il y a Il y a ça Mais moi j'aimerais bien un truc Qui donne une affinité à mon arme Ça m'arrangerait bien Parce que les Le pyrotechnique C'est de la dinguerie Mais Vas-y Après en effet Le fait que je reset Les dégâts de la glace C'est cool Piège de pierre d'éclat On s'emmerde Euh L'espadon de caria C'est pas ouf Non mais en fait On va laisser comme ça C'est vrai que c'est C'est vrai que c'est une bonne C'est une bonne C'est une bonne comme ça La cendre de Zenitsu Ah oui c'est vrai que je l'ai pas essayé Celle là Attendez on va On va test du coup C'est vrai qu'il y a la cendre de Zenitsu là C'est ça La charge fulminante Ah oui Vas-y on va tester On va tester Avec la cendre de Zenitsu Euh Rune C'était pas là non Je sais plus Je sais même pas ce que ça donne en vrai Donc alors attends C'est pas dingue C'est nul Après à voir comment tu l'utilises quoi Je sais pas A test Ah il faut que je up Ah oui l'armée Il faut en la lumière C'est vrai on l'a pas up Ah oui ça il faut qu'on l'up Qu'on l'a test Le palimier en éclair Ouais ouais Je sais pas La lance du boss Je peux pas l'essayer J'ai pas ce qu'il faut en ésotérisme Après je peux peut-être Ah quoi que non Je suis presque à J'ai 17 Je mets un talisman Je peux la tester Mais je vais quand même upgrade ça Euh Alors La lame De lumière Elle est là Épée de lumière C'est cheesy de fou Comme nom Ok On va pas l'upgrade à fond Parce que bon merde Euh Ok Alors du coup Il était où le boss Qu'on a battu Ah il était là Ah oui d'accord On a traversé toute la map En fait Ok Je sais pas hein C'est naze Ça me semble naze De fou C'est un dodge Et en plus Tu fais des dommages Sur ton chemin Ah ouais On va tester On va tester On va tester Alors attendez Je vais équiper celle-là aussi Pour voir ce que ça vaut Qu'est-ce que c'est ça ? Brûler l'arbre du sceau Oh là Bonjour Putain ils me font trop penser au Ils me font trop penser au Ah Dans Demon's Souls là Je brûle Je trouve que j'ai fait une erreur Ouais il est sentinelle Dans Demon's Souls Après il avait déjà pas là en forme l'arbre Ah et ça va libérer la tour des ombres Du coup j'imagine 温古 On va tester Il y a de ses autos Bon On va tester On va tester Ah oui c'est... Cossu ça, belle baraque de Seigneur de Bretagne ça. Ah du coup il me TP direct. Putain c'est vraiment stylé. D'accord, mais maintenant je suis... Ah je peux plus me TP. La forge son neuf. Stylé, c'est stylé. C'est fermé. Il y a un arbre qui pousse de la pierre, il faudra faire gaffe. C'est bizarre. Mais par contre je suis passé à côté de... Je pense une bonne partie de la zone d'avant. J'ai vu un problème, c'est le moment de bref répit. Parce que j'étais là, et là tout ça... Tout ça c'est sûr, c'est explorable. C'est juste que je découvre comment quoi. Et juste... Depuis l'héroïne antico-occidentale. Non mais ouais. Je vais vite fait... Je regarde un peu ici et ensuite on... Enir et Lim. Anorlando. Enir et Lim. Oh putain il y a des mobs relous. D'accord. D'accord. Putain ils sont chiants. Ils font mal hein. C'est nul hein. Ça m'a l'air nul de fou hein la charge. Ça m'a l'air nul de fou hein. Genre euh... Il y a des... I-Frame mais... Je sais pas. Faut que j'apprenne à m'en servir je pense. Je trouve que l'autre était beaucoup plus pour un euh... Me donnait une... Une agression beaucoup plus violente en fait. C'est ce que je préférais. Mais par contre oui, tu peux passer derrière l'adversaire. Après c'est peut-être bien pour backstab. Ça là dessus c'est peut-être cool. Très joli ici en tout cas. Il y a un autre feu là. Putain c'est super joli hein. Et puis c'est relativement clean. Pour une fois. Pour une fois qu'on baigne pas dans la... Dans la merde. Ça change quoi. Oh les arbres dorés là. Oula quoi ça là bas. On a une brisée, super loup. Oh le sable qui coule comme ça, ça fait... Ça me rappelle Hadès. Oh putain dégage. Oh putain dégage. Adieu tout le monde. C'était sympa de vous connaître. Except not. Il est bien ce spell quand même. Une cendre spirituelle. Donc ça vénère les arbres. Ça kiffe les arbres globalement. Un message très écologique derrière Elden Ring. Ok. Oh c'est super beau hein. Oh mais j'ai trop l'impression que c'est la dernière zone du jeu. Encore une fois je suis pas en train de vous demander si ça l'est. Mais... C'est le sentiment que j'ai. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça... Ça réussisse à aller direct dans le dos d'un adversaire pour le backstab. Je suis pas certain que ça marche. Ça... Ça permet de faire un petit engage quoi. Mais en fait je trouve qu'il y a d'autres spells qui... C'est un... C'est un gap closer. Mais en fait je trouve qu'il y a des gaps closer beaucoup plus violents dans le jeu quoi. Mais... Mais oui c'est un petit... Ça fait un peu dernier DLC Dark Souls 2 la cité du givre. Ah oui je vois ce que tu veux dire. Ah je sais pas j'ai pas eu ce feeling moi. Plus une... Je sais pas ça fait plus penser à une lane d'aile élevée. NICE ! Ah super... Super... J'sais pas. Je trouve ça claqué. Ils ont de gros tas. Je trouve ça claqué au sol, la cendre de guerre Zenitsu. Je trouve ça nul. Je pense pas que je vais continuer de la jouer. Oh non. Not them. Je pense que j'ai pas le skill pour l'utiliser. Mieux vaut un bon pas de chevalier limier, non ? Ouais. Et en vrai, le pas de chevalier limier, oui, c'est bien. Mais je sais pas. Je trouve qu'il est... En fait, j'ai le sentiment que... Le pas de chevalier limier, le feeling que j'ai, c'est qu'à part dans des boss fights avec des trucs impossibles à dodge ou très durs à dodge, Je vois rarement l'utilité de cette cendre de guerre. Enfin, c'est utile. C'est toujours utile de se repositionner et tout, tu vois. Mais... Je sais pas. En fait, cette cendre de guerre, elle serait bien si elle avait un follow-up. Si elle avait une attaque follow-up liée à la cendre de guerre qui faisait t'attaquer super vite. Après le dash. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, je trouve qu'il y a un... Il y a un petit souci là-dessus de... 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 D'utilitaire. Un arc runique, super ! C'est marrant, on dirait que c'est des arcs runiques qui tirent d'ailleurs, ces mobs. Ouais, contre Malénia, le patch Chevalier-Limier, il fait du bien. Moi, je l'avais utilisé pour l'abattre. Je sais qu'il y a 100 manières d'esquiver le patch Chevalier-Limier, mais... Non, en fait, en plus, le problème, c'est que ton personnage disparaît pas, donc tu passes pas derrière les ennemis. Ça, c'est un vrai souci, je trouve. Tu peux pas passer derrière les ennemis avec cette attaque. Du coup, ouais. Ah non, non. J'ai tombé. J'ai tombé. Alors que angle mort. Alors que angle mort. Tu peux gagner des duels en... En tapant le contrôleur contre ton crâne. Ça, c'est beau. Ouais, la Waterflow Dance, ouais, c'est ça. Le patch Chevalier-Limier, il permettait de l'esquiver assez facilement, sans trop se prendre la tête. C'est juste que la Waterflow Dance, il faut apprendre un pattern d'esquive, quoi. Il faut aller vers elle des fois, il faut aller derrière elle vers fois, c'est assez spécial. Oh. Incantation droit devant. Il y a un loot là-dessus. Oh, ça sent le loot là-dessus, là. Il n'y a rien, là. Non, il n'y a rien du tout, là. Les précieux, toujours pas, non. Il doit être quelque part, sur une autre branche. Hop. Mais il se fout de ma gueule. Mais il y a zéro incantation, sur t'arbre. Tu es aveugle ? Ah, c'est à gauche. Spira. Ah, c'est ça le truc qui me casse à la gueule depuis le début du jeu, là. C'est ce truc-là. Je suis dans l'arbre. Ok. Allez, on est reparti. Je suis encore tombé. Putain, mais à chaque fois, je passe. Vas-y, là. Ce vieux trou, il me saoule. Pourquoi il y a plein de messages, ici ? On met ce qu'il y a de droit devant. Attention haut. Attention droite. Ok. Non, mais ce trou, là, à chaque fois, je... En fait, la caméra se met dans un angle où tu ne le vois pas et... Tu ne prêtes pas attention, du coup, je me le mange à chaque fois. J'ai mon ami zio, là. Allez, on poursuit par là. Prochain feu, je change de zone. Je n'ai pas envie de trop continuer dans cette zone. C'est un boss, ça. Putain. Tu as un truc à compenser, toi ? Ça suffit. Ils sont en rire vénère, ces mobs-là, mais... Du moment que tu arrives un peu à les zoner, ils sont gérable. Mais par contre, la scène d'entrée, on dirait un boss, quoi. Il y a des boss moins impressionnants dans le jeu de base que ça, quoi. Alors que c'est juste un mob. Ah ok, je vois où c'est. Il reste de foudre draconique. Ah, 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 ah. Non, non. Ça suffit. Il me faut des âmes, là, par contre. Pitié, donnez-moi un feu de camp, quelque chose. Putain, par contre, je n'ai pas de... Je n'ai pas de spell de... Je n'ai pas de spell de range. Je n'ai pas de range. Elle est dorée à côté, non ? Je n'ai pas l'impression sur la zone. Elle est belle, elle est cool. Je... Elle est cool, mais elle me fait bader parce que j'ai l'impression que c'est la fin du jeu. Ça me rend triste. Ça me rend triste. Ok, il y a un loot. Ça sent l'embuscade. Non. Cendre d'inquisitrice. Ok. Elle a un petit côté... Elle a un côté très... Euh... Babylonienne. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser... Si je voulais m'imaginer Babylone en version Elden Ring, j'imaginerais ça. Ouah, mais les dégâts. Mais au secours ! Oh non. Oh no. Oh no. Ah putain, en fait, c'est celui du dessus qui m'envoyait ses spells. Ce n'était pas lui. Du coup, il a respawn le mob infernal. Oh, je n'ai pas testé cette arme. C'est con, ça. Bon, allez. On va faire des coups de bonque. En plus, il y a plein d'endroits où aller, là. Depuis ici, là. Je suis allé là, tout à l'heure ? Je ne sais même plus. Au secours. Ah non, je ne suis même pas allé là. Au secours, il y a tellement d'accès. D'accord. J'ai un dit. Au secours, il n'y a tellement pas d'accès. Oh, on peut aller sur les toits, là. Mais est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Oh, il y a un loot là-dessus, non ? Ah bah non. C'est useless. Il y en a. Ok. Tout le monde à respawn. Au secours. Cette fois-ci, je ne vais pas tomber. Chat. Promis. Let's go. Oh non, ça, tu nous emmerdes, toi. On court, on court. Oh putain, il respawn là, lui. Oh non. Pas les âmes. Putain, j'ai failli mourir, là. Bon. Allez, ça suffit. Non, non, non. Tu arrêtes tes bêtises, toi. Je veux dire, machin, je suis le grand champion, truc et tout. Ça suffit. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Non. Elles sont mes âmes. Elles ont là. Oh, le bad. Ça suffit. Ça suffit. Genre, je... Il suffit. Ah ouais, j'ai plus la Stone of Granck. Elle me manque. Putain, mais j'ai crevé, là. Il y a un loot qu'il faut que je prenne. Aïe. C'était nul. Oui, oui, je le vois, lui. Je le vois, ce petit bâtard. Laissez-moi ouvrir. C'est bon. Ok. Et là, il y a un feu de camp derrière et on est bon. C'est quoi l'épée que j'utilise ? Ça, c'est la Saiyander avec la griffe du lion sauvage. Ah, ben voilà, il y a un feu. Super. C'est super. Avec une esquille. Hop là, petite esquille. Les mots gravés prennent forme. Je renonce séant à toutes mes peurs. Ok. Ah, ça aurait été un boss... Ça aurait été saoulé un peu. Montée de niveau, du coup. Ok. Donc. Donc, on était... Donc, c'est à la tour hélicoïdale. Bon, vas-y. Faut qu'on trouve... Faut qu'on trouve par où aller, là, maintenant. Donc, il y a cet endroit. Et l'idée, c'est d'arriver à aller vers le point 2, là. Ouais. Aller par là, là. Pour descendre. Je sais même pas si on peut descendre, en fait. Ça, le truc. Je sais vraiment pas comment on fait pour descendre tout en bas. Parce que ça a l'air vraiment d'être tout en bas. Et j'ai du mal à discerner par où faudrait passer, quoi. Ça me semble complexe. Et là, il y a l'escalier sur le pont sur lequel on était tout à l'heure. Attendez, je vais changer d'arme parce que, bon. On pourrait peut-être qu'on teste cette arme un jour. Un jour, quand même. L'épée de lumière, là. L'épée de papillon de lumière. Non, mais c'est là où... On s'était fait TP ici, dans mes souvenirs. Oui, on s'était fait TP ici, je crois. Non. Non, on s'est pas fait TP ici. Non, ok. On était là tout à l'heure, mais on s'était pas fait TP ici. Mais alors, attends. Mais comment on accède au truc au-dessus ? Par là-haut, en fait. C'est par là-haut, en fait. Ok. Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de secrets à découvrir dans cette zone-là. On va continuer d'explorer. Arrêtez de backseat. Oui, Varane va vous frapper. Il y en a qui sont en mode... Alors, c'est pas là. Lol, c'est pas du tout par là, MDR. Moi, je sais, parce que j'ai fait le jeu, j'ai regardé Fextra Life. Ça nous intéresse pas. Il y a quoi par là ? Ouais, la zone est très labyrinthique, ouais. Un bordel. Un bordel. Un bordel, ça nous. Mais c'est très beau. Ça a le mérite d'être très beau. Voilà. Oh, le jump de fou. Pas du tout s'il parle, il fallait aller. J'y suis allé. Ah. Lumière. Les dégâts sont minables. Ouais, c'est grave par contre. Les dégâts sont minables. Alors que ça. Ça, c'est mieux ça. Firestorm. Firestorm pour les bonhommes. Boom. Boom. Oh. Aspect du creuset floraison. Ça a l'air chelou. Ah, c'est pas ce que faisait le chevalier du creuset tout à l'heure. Alpha est partie explorer. Bien sûr, on fait que ça depuis tout à l'heure. On a rencontré un boss. D'accord, donc les scorpions, araignées, moustiques. Je pensais pas que ça pouvait être pire. Oh non. Qu'est-ce que c'est horreur ? Bah, c'est un scorpion araignée moustique. Voilà. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire pire. Mais ils ont réussi à... Ils ont réussi à faire pire qu'un scorpion araignée. Le mob, il sait plus ce qu'il est. Ça vole, cette saloperie. Oui, oui. Super. Par contre, ça tanque pas du tout. Ce qui est une excellente chose. Ouais, avec tes papattes, là. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, ce mob. Vraiment, JPP. C'est l'Australie, oui. Oui, c'est littéralement ça. Après, non. L'Australie, c'est Kaelid. Faut qu'on fonde les chats. Hop. Alors, les dégâts ont l'air un peu minables sur l'épée de lumière. Je vous le cache pas. Oh là là, comme c'est nul. Ça se fait déchirer en trois coups. C'est tout pérave, les mobs comme ça. Mais bon, par contre, là, on découvre un truc qu'on connaissait pas, ici. Je viens en Australie, je confirme. Ah non, mais... Je crois que le truc qui a définitivement fini de me convaincre que j'ai pas trop envie d'y aller, c'est la pluie d'araignée, là. Vraiment, quand on arrive là, faut aller se faire foutre, quoi. Enfin, genre... C'est bon, quoi. C'est bon, la pluie d'araignée, quoi. Ça va, là. Soyez plus edgy encore, le pays, là. Non, mais... Vas-y. C'est chiant, en vrai. Saloperie, hein. Encore une fois, désolé pour... La quoi ? Pardon ? Oui, oui, il y a un phénomène, en fait, il y a un phénomène de vent, en fait, qui porte des oeufs d'araignée, qui éclose, et après, qui, du coup, tombe sur les gens. Enfin, en gros, tu vois des endroits où il y a des araignées qui tombent du ciel. C'est... Sympa. Ça doit voir... Enfin, je sais plus le nom de ce phénomène, mais il y a... Il y a des photos un peu badantes, quoi, qui existent. Ah ! Il y a un truc à mes pieds. Génial. Ah ouais, ça, ça a fini de me convaincre, perso. Je me suis dit, ok. Dans la to-do list des pays où je veux pas aller. Sharknado. Bah, Spidernado. Voilà. Je peux faire un film. Nuke. Mais putain, mais... Ça... Ça spawn en boucle, c'est saloperie. Ah ! C'est... En plus, c'est... C'est dur à voir. Il y en a plein qui spawnent la main de le sol. Infernal, ce truc. Il n'y a rien, ici, en vrai. C'est une zone de merde, encore, ça. Je reconnais. C'est de l'arnaque. C'est de la belle arnaque. Quoi sert ce plateau ? La pluie de serpents existe aussi. Il y a la pluie de grenouilles. Pour ceux qui ont regardé Jojo, c'est pas que dans Jojo. Ça, ça existe vraiment. Bon. On va prendre l'ascenseur. Même les moutons sont pas normaux dans ce pays. Ok. Non. Non ! Putain. Et lui, il s'en mêle. Ça suffit, là. Attention. Papillon de lumière. Incoming. C'est un peu nul, là. Chat. Parce qu'on est d'accord pour dire que c'est un peu pourrave. Il m'a mis une patte. C'est trop roi. Ça fait zéro dégâts. Après, en vrai, ça va, les damage. Je lui ai mis 2000, là. En vrai, c'est fine. C'est un peu spécifique. T'as vu, dès que ça one-shot pas, c'est nul. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, moi, je suis fine avec le fait que ça one-shot pas. Du moment que... Bah, du moment qu'en fait, ça... Ça stun ou que... Si c'est rapide à cast et que ça one-shot pas, ça va. Tu vois, genre, la lame de Karia, ça one-shot pas, I'm okay with that. Mais dès qu'on commence à discuter d'un truc qui me met 1000 ans à caster, je tends mon bras comme un couillon. Si ça one-shot pas, je suis désolé, mais je perds mon temps. On perd notre temps. Vous nous faites perdre notre temps, madame. Ça vous intéresse pas. Il n'y a pas un... Wesh. Attends, mais comment je vais faire revenir, le ascenseur, là ? Secours. Non ? Il n'y a pas un... Il y a un levier, là. Ah, voilà. Pas de dégâts, l'on accaste et on bouge pas. On s'emmerde, quoi. Bon, en bref, on s'emmerde, quoi. C'est fun et c'est disco. C'est sûr, c'est disco, quoi. Mais en fait, l'effet lumineux fait un peu... Kiman, tu sais. C'est en vrai. Les défenseurs de l'humanité ! Genre... Je sais pas, il est kitsch de fou, l'effet visuel de cette arme. Je trouve qu'il fait giga kitsch. Ça me fait trop rire. C'est une ref à l'épée de Shadow of the Colossus. Ah ouais ? Faut voir le buff du sacré. Oui, c'est vrai que ça buff tes dégâts sacrés. Du coup, ça peut être utile pour ça, j'imagine. I guess. I can imagine. Futilité. Pourquoi ? Manque cruel de cartes. Les deux... Ah, on est d'accord. Je suis pas le seul à chercher une carte, là. Personne ne joue sacré. Bah, en vrai, le problème de sacré, c'est que... Bah, à part les dragons zombies et... Et les deathbirds... Et... Bah, t'as pas grand-chose qui est vraiment vulnérable au sacré, quoi. Et en plus, il y a plein de mobs qui ont des résistances au sacré, c'est relou, tu vois. Mais attends, mais ça sert à rien cet ascenseur, il sert à quoi ? Eh, vraiment, hein. Vraiment, je vais m'énerver, hein. J'avoue, là, cette zone au secours. Aïe. Putain, mais euh... Faut secours, hein. Quelle zone de mort. Ouais, mais je suis arrivé comme ça, ici. Je me donne le TP back. T'as vu que cette zone est un peu chiante. Y'a pas grand-chose et... Je sais pas trop où aller, quoi. En fait, j'ai un peu de mal... Avec les zones où faut... Explorer 1000 ans avant de trouver la map. Mais du coup, une fois que tu trouves la map, t'es en mode, bah, merci. Merci. Mais du coup, bah, je connais déjà l'endroit, en fait. Parce que j'ai vidé la zone pour trouver cette map. Ils trouvent ça un peu dommage, tu vois. De devoir te taper la zone Milan pour trouver une map. Attends, en vrai. C'est super. C'était super. Fuck these runes. Fuck ces runes, là. Je vais pas aller les chercher. J'ai la flemme. Non, mais y'a d'autres endroits, je pense. Ah, en vrai, attends, on va retourner au début. On va retourner au début, parce qu'au début, il y avait des... Au début, il y avait plusieurs chemins, en réalité. Et j'ai pas vraiment été voir tout. On va changer d'arme aussi, pitié. Et je vais remettre ma cendre de guerre, my beloved. My beloved. On va même essayer une autre, tiens. La lance de feu, là. La lance de feu, je l'ai pas trop test. C'est quoi la différence entre pyrotechnique et feu ? En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on serait... En fait, quel est l'intérêt de choisir la fixe feu plutôt que pyrotechnique ? Quelqu'un peut m'aider là-dessus ? J'ai du mal à saisir, parce que les dégâts sont tellement meilleurs en pyrotechnique. Et le scaling est merdique. Le scaling ? Mais même les scalings, je les trouve claqués. Regardez. Genre... En fait, en feu, bah, mon scaling... Ok, oui, ça scale force. D'accord. Ah oui, donc en fait, feu, c'est quand tu joues un build force, j'imagine. Ouais, parce que là, du coup... Ah, pyrotechnique, ça scale foie. Ok, ouais, ok. C'est pour ça que c'est nul. Parce que j'ai presque 50 de foie et 25 de force, quoi. Ok. I get it. Ok. Je peux aller par là. A priori, y'a rien. Putain, c'est trop stylé. Waouh, la vue est folle avec le château derrière et le soleil. Ah, y'a un ascenseur ici. Un calcul spirituel. Surtout, c'est mieux que les calculs rénaux. Il fait tout noir, je vois rien. Oui. Oh, y'a un pont. Ah, c'est de là que je viens. Ça, c'est le château noir et ça, c'est la grande tour. Ok. I get it now. Bon, on va prendre l'ascenseur. C'est le truc dingue dans ce DLC. Où que tu tournes, t'as une vue de ouf avec une lumière incroyable. Ouais, c'est vrai que le jeu est beau de fou. Le moteur est pas si impressionnant en plus. Vous imaginez un Elden Ring ? Vous imaginez le prochain Souls-like de FromSoft sur un Unreal Engine 5 ? Ou un moteur comme ça, comme ça va être la folie. Ok. Donc ça, c'est une lance. Ça me fait un projectile. C'est sympa. Je suis pas sûr que les dégâts soient incroyables, par contre. Oh, j'ai trop le sentiment que je suis déjà venu ici. Et ça a tendance à me gonfler. Je trouve pas que les FromSoft ont besoin de l'Unreal Engine 5. Ils en ont pas besoin, mais imagine. Comme ce serait ouf, visuellement. Je pense que c'est vraiment le style de combat que je trouve le plus cool avec la damoiselle double twin blade. Ça a un certain flow, il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Je suis plutôt fan. Je suis très très fan. Quand j'ai découvert ce style de combat, c'est avec celui-là que je me suis le plus allumisé. Ça a quoi d'aller là-bas ? Je sais pas. Tu vas passer encore longtemps dans cette zone. Ouais, je pense. Ouais, mais le Kung-Fu. Le Kung-Fu, c'est bien beau. Mais le problème, c'est que peu d'hyper armor, les dégâts sont ok. Mais en fait, je pense que si je jouais Kung-Fu, je pense que je partirais sur un build un peu statue. Donc, dex. Je pense que je partirais sur un build dex. Dex, un minimum de magie pour pouvoir mettre de la congélation. Dex et ésotérisme. Et je ferais full statue. Voam. Oh, ça tape en zone. What ? Attends, vous avez vu là ? Mon attaque, elle s'est barrée. J'ai un peu bourré là. Eh, il m'emmerde lui là. Il s'est pris pour mog là. Ah, il m'a déchiré. Ça suffit. Ok. Ah, le mog de Wish, quoi. C'est vraiment ça, le mog de Wish. On est déjà venus, il me semble. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais faire le petit poussé. Au moins, on sera sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Le problème, c'est que les cailloux que j'ai mis tout à l'heure, ils ont disparu. Ouais, donc en fait, cette grotte, on est... On l'avait faite tout à l'heure, cette grotte. On l'avait faite, cette grotte. Donc, cette grotte-là, c'est quand tu startes, tu vas à gauche. Ok. On avait commencé un peu à aller à droite et après, je m'étais ravisé. Ah, mais je me suis drop, en fait. Ok. Bon, bah vas-y, si on saute là-dessus, il se passe quoi ? C'est bien useless, je pense. Admirer, démence. On a été dans cette maison, là-bas, là ? Mais non, il faut venir de là-bas, en fait. Il faut arriver à venir de là-bas. Ah, vas-y, je sais pas. Je vais me remettre là-bas. Merci, Rack, pour le raid. Potisha, merci pour les 19 mois. Tenkarius, pour les 35 mois. Drugif, pour le Prime. Le Cramel, merci pour le gift. A Diddy Kong. Pour les deux gifts, merci beaucoup. Sans la carte, c'est chaud l'exploration. Bah, en fait, tu me casse-couille, quoi. J'aimerais bien la trouver, cette carte. Mais je pense que je la trouverais pas ici. Je pense que je la trouverais pas ici. Je pense qu'il faut que je fasse autre chose pour trouver cette carte. Et j'avoue que sans indice, je vais tourner longtemps, à mon avis. Je suis allé là, tout à l'heure ? Ah, je sais plus. Le bord de falaise, là, j'y suis allé ? Euh... Oui, je suis allé là, tout à l'heure. Yes. Ok. Et on a commencé l'exploration à partir de cet endroit-là. Je me souviens. Non, mais je sais, si je peux vous donner un indice. Enfin, vous pouvez me donner un indice. Mais je continue un peu de chercher. Et je vous préviens si j'en ai besoin. Il y a moyen que j'ai besoin d'un indice, parce que j'avoue que là... Ah si, ça tilte. La zone est immense. Puis il y a beaucoup de chemin. Il faut peut-être que j'aille sur les branches, là, en vrai. Oh, spoiler, ça va mener à rien, ça, je le sens. Super, je suis mort. Ça me fait trop rire quand t'as atterri à un endroit et... T'as pas vraiment encore atterri et... Le jeu est en mode... Ah, mais attends ! Hé, arrête ! Tu t'es fait mal ! Après, je comprends l'intérêt de cacher un peu plus ces cartes. C'est un peu trop facile à trouver dans le jeu de base. Ça a quoi d'être là-dessus, là ? Rien. Rien, les amis, hein. Futilité, hein. J'ai échoué en vue. Ah, parce que là, après... Ah. Oh, non. Pas ce mob, pitié. Ah, il a rien looter, lui. Rien looter non plus. Y'a un loot, là-bas. Je suis pas allé dans cette pièce. Ok, ça, c'est nouveau. Tiens, un féerique de feu. Consomme des PC pour libérer une fée ardente. Ah, c'est ça, les fées ! C'est des trucs qui rebondissent. Ok. Bon, alors, la branche, comment je vais dessus ? Ah, j'y vais comme ça. Oh, pas mal. La pierre de forge sombre neuf. C'est apprécié. Thank you, game. Euh... Ok. Bah, on va essayer de se laisser tomber en bas. Parce que moi, j'ai direct été par la porte, en fait. Ouais, la pétanque, c'est les fées. En fait, c'est des fées, la pétanque. C'est marrant, mais... Là, je meurs pas, non ? Non. Petit loot. Fleur humectée, putain. Chaque fois, ces mobs-là, j'ai l'impression qu'ils vont me looter un truc un peu important, mais en fait, pas du tout. Je crois que je suis déjà venu ici. Il n'y a pas, genre, un levier ? Non, il n'y a pas de levier, hein. Ah, mais c'est la porte ? Non, ça, c'est une autre porte que j'ai ouverte. Mais donc, du coup, il y a un autre chemin. Un autre chemin que je n'ai pas été voir. Non, mais si, ça, je suis passé, là. Ah, c'est sûr, ça me dit un truc. Ah, oui. Ah ! D'accord, et là, c'est l'entrée. Je cours. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, rend zinzin, un peu, cette zone. Je suis assez, d'accord. Attends. Il y a un trou, là. Ah, je crois que je suis passé par ce trou, aussi. Oui, c'est le trou qui mène à la zone. Ouais, ok, ok. Je connais ici. Je connais ici, mais du coup, par la porte, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant, non ? Il y a juste un... Oui, il y a les escargots. Escargot, yes. Et ensuite, il y a le trou avec le updraft, et c'est super, et tout le monde s'en fout. Wait. Je suis allé ici ? Enfin, est-ce que j'ai réellement exploré par ici ? Ouais, il y a les mouches. Est-ce que je suis allé par là ? Parce que je suis allé là, mais je suis pas allé par là, je crois. Non, ça, ça me dit rien. Ça me dirait la Moria. Ah, quoi que, je sais pas. Peut-être que j'y suis allé. Ah ! Ah, vraiment, cette zone, c'est super ! Je me régale, hein ! Bon, flemme. Béou ! Ah, il n'y a rien du tout ici. Je suis venu, là. Oui, mais pareil, cette zone, ça me dit un truc. Je connais, cette zone. Eh... On s'emmerde. Quelle zone de mort ! Oh, il y a lui, là, en plus, là. On s'emmerde. On s'emmerde. Secours. Dégage. Chiii ! Ils sont chiant ceux-là. Bon, on va se taper là. J'ai pas l'impression d'avoir raté un passage notable, là où j'étais. Parce que je vois par où faut appeler. Moi, je veux aller là, là. Et à mon avis, pour aller là... Faut arriver à aller en hauteur, quoi. Et par là-bas, ça doit être... Mais de toute façon, c'est forcément jouable par là. C'est sûr. Ouais, ces ennemis, ils sont sympas. Très sympa. Là, je suis pas allé par là. Enfin, là-bas, euh... Si. Ah, mais si, c'est la zone... C'est la zone de Mard, ça. C'est la zone de Mard que je viens de faire, où j'étais en mode, ça sert à rien, c'est super. Mais là, là, je veux arriver là où il y a l'archer, là. Je veux aller là, là. En vrai, je veux bien un petit indice. Je veux bien un petit indice. Sur comment arriver là-haut, là. Je veux aller là-haut, moi. pars de la fin. De l'église du bourgeon. Chemin caché. Vas-y, je vais partir de la fin. C'est joli. En plus, il y a du ciel bleu rare. Hâte d'explorer. Puis tu passes la moitié du temps dans des labyrinthes chiants. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a moyen que j'ai raté quelque chose ici, c'est sûr. Euh... La colonne d'air que tu as débloqué, petit indice. Ah ouais ? Ok. Ok. Bon, la colonne d'air que j'ai débloqué. C'est vrai qu'au final, cette colonne d'air, j'étais en mode cool. Mais vas-y, je... Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai débloqué ça. Ah, par contre, la colonne d'air, je ne sais plus comment y retourner au secours. Allez, aide ! Euh... Vas-y. On va... On va rebrousser le chemin. Et on va bien la retrouver. Ah, il y a le... Le edgelord, là. Ouais, parce qu'on ne peut pas y accéder de là, hein. Marrant, hein. Putain, elle était où, cette colonne d'air ? J'ai envie de canner. Par là-bas ? Oh, vas-y, je ne sais plus. Faut avoir un sens inné de l'orientation. Ah, mon cheval ! Il va m'assassiner. À part s'il weave-tout. de l'orientation. Avé un sens inné... J'ai une fois la colonne d'air ! Pas billable sur ce genre de foulure. Mais pas, p VALACE ! Oui ! Ah, PLEASE ! J'ai pas-p인� chorSIUSышes. Oh là là le double tourbilol Il fait pas que du bien Faut la carte en vrai Oui bah ça m'aide pas trop ça De me dire en vrai faut la carte Parce que c'est pas parce qu'on a la carte que Attends c'est de là que je viens Mais c'est de là que je viens En fait je pense qu'il faut que je parte Peut-être de ce feu là Ah je sais pas au secours J'ai perdu je vais rester bloqué à vie ici Bah oui le fourneau sur patte Mais je sais plus où il était moi Vas-y ça casse les couilles Mais oui c'était près du fourneau sur patte Je me souviens de cette zone en fait J'ai passé un petit moment dedans Pas par là ? Oh si c'est par là non Oh si si c'est par là c'est bon Je me souviens C'est là c'est là c'est là C'est bon C'est bon je me souviens I remember I remember C'est juste derrière ces colonnades Hein ? Oui ! Eh ! Eh ! Eh le source d'orientation Eh ! Ok Donc maintenant Boing Ah mais je peux pas monter plus haut que ça Les copains Ah putain Ah mais je suis trop con en fait Tu peux jumper de l'autre côté Quel connard Oh mais oui mais oh Oh c'était si facile en plus Secours ! D'accord Bon j'y suis maintenant Nice C'est cool Merci chat Merci beaucoup Perso j'ai trouvé direct Après c'est pas une compétition Écoute Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'aide Avec l'orientation Oh le coffre Après 8h de travail on l'a eu Certains boss sont plus faciles Pendantif bariolé C'est bien nul ça non ? C'est juste pour augmenter la résistance A l'immunité focalisation Ok Et donc à partir de là Ah non c'est pas là Oh non Oh non Oh non C'était pas par là Attends Wait On est pas tiré d'affaire On est 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 On Euh C'est assez dur à trouver franchement Ok Hyper Je vais trouver Je vais trouver Là je pense Je suis sur le bon chemin Là Oh j'ai envie de crever Oh vas-y C'est bon quoi Oh non Je suis allé ici Ah oui d'accord Donc là je vois où on est Euh Ok Un ici C'est pas dans une des rooms Où j'étais en mode Bah c'est nul C'est useless No way que ce soit un No way que ce soit un mur invisible J'y crois zéro Pourquoi ils sont rouges Eh vraiment C'est une zone de merde Quelle zone de marde Je suis allé ici J'étais là J'étais là Ah putain Je crois que ça va partir sur un abandon et une demande d'indice supplémentaire autre chose Parce que là c'est dur Putain les dégâts que ça fait Ouais Release the chat Release the chat lady Oui Varane Release the chat parce que là je trouve pas Je trouve pas c'est galère à trouver de fou je trouve Sud sud est du tp avant le boss Sud sud est du tp avant le boss L'étage où tu étais contre le chevalier oiseau était le bon Sud sud est par là là Par là Ya Super Faut prendre un ascendant Ah j'ai pas l'ascendant là Je peux vous le dire que j'ai pas l'ascendant du tout sur la situation là Non mais là c'est pas une question de sens de l'orientation catastrophique c'est surtout que Vas-y c'est 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 caché de fou C'est une galère Dernier feu Attends il y a un ascenseur là Ce reste là Non ça descend je veux pas descendre Sur la droite de la porte où il y a un guerrier Tu brûles Ok bon vas-y Ok A droite de l'ascenseur Hein A droite de l'ascenseur Quoi genre là Oh putain C'est sur ces poteaux de merde là Attends c'est en bas là Je vais mettre un message pour la postérité Pour les gens qui cherchent Je vais mettre par ici Par ici Par ici Ok merci chat Merci chat Je vais me débrouiller à partir de là Grande route Ok Ok Oh là ça tombe bien là On va éviter de tomber Aïe Pas de deux volailles à quatre doigts Nice Ça c'est pour aller farmer les runes Les runes chez les mocs ça Putain c'est tellement contre intuitif d'aller là Pour aller en haut après Mais c'est vrai que voyant ce truc j'aurais pu me dire go Mais je suis pas tombé dessus quoi Ouah c'est un délire hein La zone est tellement cachée en vrai Enfin elle est Elle est pas tant cachée Mais elle est quand même Un petit peu cachée quoi Ok là il y a un ascenseur Mais il y a un autre chemin Ok Je me suis fait un peu peur là Bonsoir à tous Ok Merci beaucoup en tout cas le chat Merci pour le L'indication Ça m'a fait gagner beaucoup de temps et de frustration Enfin Ça m'a fait gagner du temps Perte de la frustration Merci à vous Mais c'est Ah c'était ça donc la zone Waouh Oh la dinguerie hein Attends il y a vraiment que ça là Mais c'est trop nul Mais what Mais c'est ça à quoi J'ai trop de mal à comprendre des fois là Ah ok C'est ça à ça Compris Je pensais que ça allait Direct revenir Qu'est-ce qu'il y a là dedans Talisman de tous les creusets Tous Sans exception Octroie les effets de tous les talismans du creuset Masse imposante composée d'attributs du creuset enchevêtré Réduit les dégâts subis en cas de coups critiques et de tir à la tête Augmente l'efficacité des roulades et des parts en arrière Mais augmente également les dégâts subis Ok c'est useless Les anciens récits de la tour le décrivent comme La mère des creusets Affirme qu'elle poussait sur les géants Ça faut qu'ils arrêtent Il y a trop de talismans je trouve Dans le DLC Où c'est Vous octroie un effet sympa Mais vous subissez plus de dégâts Bah merci mais c'est de la grosse merde C'est trop nul Genre Pourquoi est-ce que Genre Je comprends pas l'équilibrage qu'ils ont fait Genre là Talisman de pavois draconique Améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques Merci Maintenant Maintenant Talisman des creusets vous donne tous ces buffs à la con Talisman à plume du creuset Améliore l'efficacité des roulades Mais augmente les dégâts subis Ok bah merci mais non merci Il y a trop de talismans comme ça Qui sont vraiment mais nuls de fous Parce qu'ils augmentent les dégâts qu'on prend C'est trop trop bête C'est vraiment trop bête Il y en a genre 3-4 je crois Et je comprends pas l'intérêt Mais vraiment pas Encore baisser une certaine résistance Comme pour augmenter les dégâts du nôtre Pourquoi pas avec les scorpions Mais Vas-y c'est nul le reste là Trop dommage Merci beaucoup Shinobri Pour les 25 gifts de sub Merci à toi Merci beaucoup Faut du skill c'est tout Oui oui on va dire ça Alors je sais pas Je trouve ça dommage Parce que du coup c'est fichu bad Quand tu dis c'est taillissement Tu prends trop cher C'est pour les joueurs pro ouais L'intérêt c'est de ne pas se faire toucher Et de mettre un max de dégâts Bah même pas Parce que là c'est même pas Un talisman qui augmente les dégâts que tu mets Celui là hein Je sais pas Je trouve que Le but de ce talisman il est pas clair Ils sont op avec les iframes en plus C'est pour équilibrer le truc Ah ouais Bah moi j'aime pas Voilà j'aime pas Ah oui le lore Ah oui non mais on a lu le lore Y'a un lore que j'ai pas lu Aux yeux des carassiens les cornes sont de sublimes artefacts Prouvant leur caractère de peuple élu Seul le bourgeonnement répété de jeunes cornes Permet de façonner une corne enchevêtrée Considérée comme un symbole de suprématie irréfutable Et du coup l'aspect du creuset floraison Ma bite est une fleur Fait pousser sur votre poitrine une fleur de Miranda qui fait savattre un déluge de lumière Il y a fort longtemps avant que cette contrée ne soit engloutie par les ténèbres Elle foisonnait de la vitalité du creuset C'est une incantation Cendre d'inquisitrice Inquisitrice Kerastienne Les sorcières inquisitrices menaient des chandeliers barbelés L'une d'entre elles lance un sortilège de la tour rendant des PV Tandis que l'autre augmente sa propre puissance d'attaque Les inquisitions laissent souvent perplexes les non-initiés C'est pourquoi l'ancienneté est vue comme un atout Non on a toujours pas trouvé la carte mais le chat fait office de carte C'est super Ok Du coup à partir de là on va où ? On peut aller là-bas j'imagine là On va pouvoir se laisser tomber là Ohlala 13000 âmes le dogo Le dogo stonk Ah il y a le Mr.Archer là Le sniper Par contre il a l'air un peu taquant Il a l'air très taquin même Aïe Aïe Oulala 13000 âmes Pourquoi il y a tant de dogo easy là ? Il suffit là Il a l'air de la forge 7 Ok On va falloir qu'on vienne gérer le grand là Ça suffit hein monsieur Ils sont tous nuls maintenant ces ennemis Bonsoir Boum 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 baby Hop là Niveau combien on est ce qui ? Euh 17 je crois Vente flèche pierre de forge 8 Merci à tous Oui on doit être 17 à peu près C'est ça C'est ça 17 C'est marrant parce qu'au début du jeu j'étais en mode Oh non on loot trop de Trop de buff pour euh Attends On peut descendre non ? Non Ok Je voyais pas bien avec la luminosité La lumière dans la tête je voyais pas bien l'écran Euh Bah Ok 8 8 Il m'avait snipé quand je faisais du jump au dessus du vide Autant dire que je m'en suis pas sorti Ah ouais Ah il a du faire des jolis kills ce mob Oh ça sent les skis ça Ah non Nul Et du coup qu'est-ce qu'il y a au bout de ce pont là ? On se le demande Parce que là Un mec qui râle là Cadeau Je peux descendre là ? Oui Oh là Oh il y a un marionnettiste Ok Ah bah c'est cool On avait pas trop eu l'occasion de faire ce fight Du coup là on va se leur retaper Y'a pas genre un feu ou une étude marica là Parce que je sens qu'on va se faire bolosser là Je sais pas pourquoi je suis pas hyper confiant là Hum Non Au priori y'a rien Bon bah allons-y hein Je suis tombé sur une vidéo qui montre ce qu'il y a sous les caps et ces deux mecs Ces deux mecs qui portent C'est marrant Ok Ok Bonsoir Aïe Aïe Arrêtez monsieur Arrêtez monsieur Ok Oh putain Oh putain Comment ça ? Comment ça la mal mort ? Oh putain la mal mort Oh putain la mal mort Oh putain la mal mort Non non hein On purge la mal mort Nooooh Whah Oh Waaaa Oh merde Elle est cool la musique de ce boss Ok Ok La foudre maintenant Oh putain Oh la dinguerie Je comprend rien Ah oui D'accord ça vient vers moi ça Putain Allez meurs Let's go First try Oh la la Il est cool Il est cool Putain c'est à face quand il fait des éclairs Je suis pas bien Tornade de bête divine Et bah voilà petit first try sur la bête divine C'est cool Je suis content de l'avoir réaffronté Parce que la première fois qu'on l'a affronté On l'a passé un peu vite On lui faisait des bons dégâts La bête divine sa vraie faiblesse C'est qu'elle est un peu squishy quand même Bah sympa on a eu un spell du coup Incantation inspirée par la tempête du lion dansant Vous tournez sur vous même pour générer une tempête Et projeter une tornade vers l'avant Cherchez ce sort pour accroître sa puissance La plupart des bêtes divines Furent massacrées et empalées sur les lances de mesmer Puis incinérées par sa flamme Les observateurs qui assistèrent au carnage Les décrivirent comme un bûcher funéraire pour le tour même Pour la tour même Ce qui est marrant c'est qu'il y a peut-être un lien Entre les bêtes divines Parce qu'en fait ça c'est pas une bête divine Ça c'est deux mecs qui dansent Et qui font la danse de la bête divine Et qui utilisent genre La tête cadavérique d'une bête divine Mais c'est pas une vraie bête divine en fait C'est des danseurs Et du coup La bête divine Il y a une théorie comme quoi En fait c'est les lions Vous voyez les lions avec les lames qui jump partout Qui sont infernaux là dans le jeu de base Ça en fait la théorie c'est que c'est des bêtes divines Qui ont été réduites en esclavage par Marika Par les forces de Marika Et qui du coup sont complètement diminuées maintenant Et sont vraiment l'ombre de ce qu'elles étaient Donc Et j'aime bien cette théorie Parce qu'en fait elles se ressemblent Et elles ont des cornes Qui sont coupées Qui poussent sur la tête Ouais les Non pas les chimères léonines Je vous parle vraiment des lions Avec des lames accrochées là Genre celle qu'il y a au fort Gaël Celle qu'il y a à droite Avant d'aller à la rune de Godric Quand vous traversez Je vois l'orage et tout Mais ouais Toujours pas de carte Toujours pas la carte Après la carte elle est par là normalement Mais bon Vas-y c'est pas prévu je crois Ouais non mais la carte elle est Je pense que c'est une autre zone en fait Attends mais la carte elle est là-bas en fait Non elle est en bas Je pense pas qu'elle est là Non Elle est toute en bas en fait La carte toujours pas On t'aide pour la carte En vrai je veux bien Vas-y Je veux bien vous me Donniez un feu à aller Et ensuite de là je me débrouille Et je pense pas que c'est ici On peut tester le spell ouais Bah du coup la suite c'est par là Ouais et en fait c'est là qu'on se fait TP D'accord Ah c'est marrant Nord des ruines de Moors Nord des ruines de Moors C'est quoi déjà les ruines de Moors Les ruines de Moors Je sais pas ce que c'est moi C'est hors de cette zone beaucoup plus bas Ouais bah oui Nord des ruines de Moors Non mais après tu peux laisser le mode en chat normal Les dit Parce que là nord des ruines de Moors J'avoue que je vois pas de quoi Attends Ruines de Moors Ruines de Moors Hein ? Au nord de ça ? Est-ce que ça j'y suis déjà allé Ça j'y suis déjà allé Il me semble Où tu as battu Dane Nord des ruines Là où j'ai battu Dane Attends merde c'est où déjà ? Vas-y chupé J'ai déjà perdu où c'était Ruines de Moors Le petit lac ? Ah ouais ? Ah ouais ? Oh c'est un délire comme c'est tordu D'accord Vas-y on va équiper tous les nouveaux spells On va uniquement équiper les nouveaux spells Tu peux level up ? Ah j'ai juste besoin de très peu C'est bon c'est bon ouais c'est gentil Merci chat Non mais pas où j'ai battu Mais par là Par là ça va Au village de Bonnie Non mais je sais je sais Je sais je sais Ouais il y a des embranchements chelous ouais La map est pas toujours logique C'est clair Alors Donc On a ça comme nouveau spell On a ça On a ça Ça je peux pas utiliser 49 désautérismes au secours Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah il y a ça comme nouveau spell aussi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça il faut Ouais il se faut 52 de fois frérot Au secours La pluie de feu là Le serpent de feu je l'ai pas de test Qu'est-ce que j'ai pas de test non plus ? Ah bah il y a l'aspect du creuset floraison Faut essayer ça Vas-y Faut le nouveau spell Attends en vrai je vais même remplacer le Remplacer ça Est-ce qu'il y a un autre spell ? Les lames de roche Ah oui c'est vrai que j'avais pris ce spell Mais je l'ai pas testé Il y en a tellement des nouveaux sorts C'est une dingue Vas-y On va mettre tout ça Full new spells All them new spells Tiens Donc Le petit lac là Oh putain mais je l'avais noté Je l'avais noté C'était un des trucs que j'avais mis en marqueur Et qui s'était effacé Et j'avais tilté ça après le live Voilà Il y avait une entrée par là Et je m'étais dit Ah il faudra que j'explore ça J'avais vu ça Je me souviens maintenant Regardez je l'avais même looté le truc qu'il y avait devant Et je m'étais dit Attends avant d'aller plus loin Vas-y je vais Je vais faire autre chose Attends C'est trop nul comme spell Attends C'est quoi ce spell de merde encore là Ça fait 0 dégâts Attends ça consomme quoi Tellement de mana Oh c'est trop pourras Oh c'est grave par contre C'est vraiment trop nul Ok Et ça ça donne quoi Ok Le serpent de feu tiens Ah le serpent de feu Ça a l'air pas mal comme dégâts Et l'aspect du creuset floraison Ma vie t'es une fleur Ah Hein C'est moi ou c'est lui Ok Ouais Je ne sais Je ne sais Je ne sais Je ne suis pas sûr Je suis empoisonné Ah ouais L'aspect du creuset floraison C'est quelque chose Ça n'a pas touché le mec que je visais Oh c'est extrêmement nul Oh c'est extrêmement nul Contre le spell L'aspect du creuset là Soin lointain Ah si il veut jouer en groupe Ça c'est marrant Faut qu'il est droit devant Ouais ouais Fragment d'os bin Attends mais c'est tout C'est pas par là en fait Oh noes Oh noes C'est pas par là en fait Là de cheval en vue Oh non Ah si c'est par là Ok Mouais 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 Ah Par ici On n'était pas allé ici Je ne sais plus Et c'est le cheval Mais pas de cheval en vue Boum 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 C'est quoi ça Ah j'ai vu que c'était un mob Il y a plein de petits piaf Ah non je ne suis jamais venu ici J'avais vu cette zone du haut je crois J'ai pas test la magie de l'hippopotame doré Si je les teste Mais ça a l'air un peu nul Lance sur les alliés éloignés Un projectile qui restaure beaucoup de PV Lorsqu'il touche une cible Même s'il ne se trouve pas Dans une contrée lointaine L'arbre monde ne manquera pas De nous accorder sa bénédiction Bien sûr Faut que je teste la tornade de bête divine Je vais tester sur les piaf Alors ça a pas touché Ça n'a pas atteint la cible Je visais derrière Et ça a tué d'autres mobs C'est un peu pourravant Mouais 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 La tornade de bête divine Mouais Après je crois qu'avec le casque Tu fais plus de dégâts non ? Non il y a un talisman pour je crois Je crois qu'il y a un talisman pour faire plus de dégâts Avec C'est sûr il faut le talisman Ça te vient bien avec le talisman Ouais 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 c'est sûr C'est sûr tlat C'est sûr Faut pas Faut pas Merde il est où ce talisman la con Mais je suis aveugle Attends J'aurais juste Non mais si Je sais qu'il y a un talisman qui booste ça Non ? Il n'y a pas un talisman qui bête Qui booste les Tempêtes ? Mais si Mais merde Je l'ai rangé peut-être C'est pas la tête Ah c'est le souvenir du boss J'ai pris le talisman Ah c'était un choix Et moi j'ai pris la cendre de guerre Comme un gamer Oui par contre La baie La baie Diminue la puissance des fioles sacrées Mais augmente la puissance des tempêtes Ah non mais c'est hors de question Que je joue avec cette tête Ah non merci C'est bon Je suis prêt à beaucoup de sacrifices Mais là Là il y a des limites Il y a une limite Bah super Ce qui est vraiment agréable Avec ces mobs C'est que quand tu les tapes Ils tombent par terre On est d'accord Ah non mais si tu joues ce talisman Si tu joues ce casque Tu veux soit être très moche Soit tu es un vil optimisateur Qui s'en fout du style Et dans ce cas là Je n'ai aucun respect pour toi Aïe Putain il en fait du poison Arrête Oh non mais arrête J'ai dit Oh non je vais mourir comme ça Ok Fashion Souls Ou rien Bien sûr Chaîne de cheville De ozo sépulcral Ok Putain mais il y a que ça Des ozo sépulcro Il y a vraiment que ça ici Il n'y a rien par là On prend tes affaires On s'en va Je pense que c'est par là Je suis inspiré pour aller par là Je pense que c'est par là Allons-y Oh les amis Les amis Un autre sujet Je suis tombé sur la dernière vidéo Update Sur le jeu Space Marine 2 Je pense qu'on va bien manger Ça a l'air vraiment trop bien Et j'ai un peu parlé à des gens Chez Focus Qui bossent chez Focus Entertainment Et ça a l'air vraiment d'être Un passion project Un projet mais d'énormes passionnés Toute l'équipe chez Saber Ils sont à fond Ils sont à fond Ils ont trop trop hâte Que le jeu sorte C'est tellement rassurant Je sens un peu cette même vibe Que l'Ariane Studio avait Sur BG3 Où vraiment Les devs ont fait Vraiment 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 fait Leur devoir et tout Ils ont été à fond Sur le projet Ça fait 10 ans Qu'ils cravachent dessus Eh les plumes d'oiseaux divins C'est nul C'est vraiment trop trop nul Spira c'est nul de fou aussi Vas-y j'ai l'impression Que tout est nul Je vais essayer d'autres choses Je vais essayer d'autres choses La Ghost Flame Ignition C'est quand même Une valeur sûre On s'amuse bien avec ce spell Je vais essayer ça Même si bon C'est un peu naze Quand même Vous voulez réessayer ça là Ça c'était Le truc du porc épique là Ça j'aime pas ça Les fils butréfiés Je suis pas fan Pas fan du tout L'arc doré Ouais L'arc doré je sais pas trop En vrai la gueule de dragon Ça fait super mal C'est rigolo Ils ont bien couc ouais Ouais non on va Franchement En fait c'est ouf C'est rare quand même Que ça me fasse ça Mais le jeu a vraiment réussi A encore plus me donner envie Ah et on est là maintenant Wouah Putain mais c'est ouf quoi Il y a toute cette zone Que j'ai jamais vue Mais le jeu a réussi A me donner encore plus envie quoi Et en vrai Sacré fit Bien joué moi C'est pas mal le serpent de feu en vrai Ça se casse super vite Le serpent de feu c'est pas trop mal Ah et du coup ça ça donne quoi Attends mais j'ai même plus mon J'ai même plus Le bâton de la mort équipée moi Ça y est On est plus On est full foie Après le jeu a un gros défaut ultramarine J'en fous ça mec Ça c'est Tu pinailles Si t'en es à te plaindre Que c'est ça le soucis C'est du pinaillage Lame de roche Oh Oh ah oui Le fait qu'il y ait trois trucs derrière Le coup en FP est ok Il y a moyen qu'il soit bien ce spell Il y a moyen qu'il soit ok Elle est vraiment jolie cette zone en tout cas Du coup on vient d'ici Ouais on vient d'ici du coup Ok Elle est grande cette zone Encore C'est un truc Wouah putain c'est ouf C'est incroyable quand même Le gigantisme de ce jeu C'est de la folie Le jeu d'action et les tyrannies de gros points forts Je te demande pas ce que tu joues sur le tabletop toi Alors on va bien s'amuser je pense Surtout qu'au début Moi j'ai cru qu'on s'était fait arnaquer Parce que Quand ils ont reveal le mode co-op Où en fait c'est des missions Que tu répètes De façon Helldivers Moi j'ai cru qu'en fait La campagne solo Elle se jouait pas en co-op Et que c'était ça le mode co-op Ah bah tiens Et en fait non En fait non En fait la campagne solo Se joue aussi en co-op Donc ouais Vraiment cool Alors ça donne quoi ça Merde Il est pas d'accord là Ah putain il m'emmerde là Oh quoi Alors j'ai pris la foudre Je crois qu'il a son petit pot Oh non Non Oh non qui casse les couilles Boum Ok Putain la ghost flame ignition Elle fait mal hein Ah vache Ah Il est juste là lui Ghost flame ignition C'est une nuque ce spell Je l'aime trop Et encore Ça fait pas trop de dégâts Sur eux En fait ce qui est trop cool C'est que ça tic Ça fait des dégâts Des dégâts après aussi Attends Et là Oh c'est nul Attends Attends je sais On va faire du skate Oh putain ça last l'instant L'aspect du creuset J'ai un peu envie de tester un build Aspect du creuset J'ai l'impression que personne joue ça Et je me demande si ça peut être bien Tu sais tu prends Tu fais vraiment un setup Où tu fous le jeu Aspect du creuset Ça peut être trop drôle Ah non C'est chiant ça Par contre c'est un contrôle à ce truc J'abîme la map fort Reviens Bah alors Attends Ah non Heal Je lui fais des dégâts ou pas Je lui ai fait 3000 là Je lui ai fait Je lui fais 3200 à chaque fois Flammes Oh je l'ai eu Oh c'est beau C'est beau On lui a mis un petit courant d'air dans les roubignols Et il est mort Si il me laisse coop Je sais qu'il existe Je lui ai mis un petit courant d'air Ça lui a fait un petit vent frais Il a pris froid Arme d'aste de golem Alors C'est son point faible C'est ça Je l'ai fini Je lui ai fait choper un rhume Par contre Le build L'aspect du creuset Avec les épines Oh vas-y c'est terrible J'ai trop envie de jouer ça maintenant là J'ai envie de respé en build full creusé là Full creusé C'est terrible Genre tu joues toutes les armes du creuset Et vroom Oh Bouc Non Raté Bouc Raté Bouc Bah alors Attends Meurs Quoi ? Aigné Pourquoi ça marche pas ? Ah c'est parce que je l'ai déjà cassé Je suis déjà venu ici Ou c'est le mob qui l'a détruit pour moi ? C'est peut-être le mob qui l'a détruit pour moi La carte Victoire Oh Yes Yes on a trouvé la carte Ah c'est pour ça qu'il y a cette zone après Oh quel immense plaisir On a découvert la carte C'est la plus grande victoire là je pense Un des plus grands moments du let's play du DLC La carte Il a pas compris De quoi il a pas compris ? Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Comment ça c'est l'inverse ? Faut trouver le seau de pierre Ah putain je suis con Oui En fait j'ai buggé parce que j'ai croyé que c'était le tas de pierre Mais non C'est ça le bump et faut que je trouve les pierres Ok Oui j'ai buggé Elles sont là C'est bon j'ai compris Facile Quelque part un seau spirituel C'est libéré Bon vas-y Continuons par là Jusqu'à ce qu'on trouve un géant de feu là Et que j'ai envie de crever là Hein ? C'est le moment là Ruines de la ville du temple Oui des ruines en plus c'est parfait C'est le parfait endroit pour un géant de feu là Je le sens là Je le sens gros comme une maison là Il va pop là c'est imminent C'est imminent Non 3 2 1 Géant de feu Non ? J'ai le droit au bonheur ? Y'a pas de géant de feu ici Let's go On est sauvés les amis On a le droit au bonheur Donc tout ça c'est une grosse ruine C'est une grosse ruine Comment ça ? Comment ça ? Comment ça mon ref ? Comment ça mon ref ? Hein ? Mais what ? Ah oui je vois où on va là Ok Et je crois que cet endroit je l'avais découvert Et je m'étais dit Oh merde comment on fait pour monter ? Je crois que je vois où on est là Ouais Ok Et là Y'a un petit crabe Et ici on est déjà venu Là on est On est où ? Ouais Et y'a les mouss Ok très bien Ok c'est compris Ça marche Donc Donc On va se re-TP là-bas Mais ok c'est cool C'est cool c'est cool c'est cool Y'a cette zone c'était un peu l'énigme Je savais vraiment pas par où aller Donc Faut aller Vers l'ouest Ah mais c'est sûr Y'a tellement d'autres catacombes et tout J'ai vraiment envie de tout check Avant de passer à la suite Là y'a des soldats Attendez on va voir par là Là Y'a un chien de feu C'est vraiment pas mal quand même d'avoir une option ranged Je préfère le feeling de l'autre attaque Merde Mais c'est intéressant au niveau versatilité de pouvoir envoyer un trait de feu à distance J'aime bien cette idée quand même Ah je me disais bien y'a un truc ici Y'a un petit coffre T'as l'histoire du bouclier perlé Qu'est-ce que c'est que ça Améliore résistance à tous les dégâts non physiques lors d'une garde Oh Oh tu peux faire Tu peux automatiquement faire un build de De chars d'assaut impossible à tuer T'as par contre je pense que ça rend le jeu de base Beaucoup plus facile une fois que t'as fait le DLC Enfin faut vraiment pas faire le DLC Si t'as pas fait le jeu de base Les lames de roche ça m'a l'air ok Oh là y'en a un gros Bon on va faire du On va faire du Beyblade Ok ça fait rien Ça fait rien des gars Ça fait rien C'était une erreur C'était une erreur Je rigolais Je rigolais Je rigolais Arrêtez I'm joking I'm joking Stop Aïe C'est nul de fou J'ai 8h30 Il y en a encore un Hop là N'empêche que j'ai gagné Non mais avec des bonus Mais du coup Si tu fais un build creusé Ça se stack sur foie Essentiellement C'est un build force foie en gros Creusé Chevalier du creusé C'est pas trop Statue Je pense pas que c'est les effets de statue Oh Petite esquille là Petite esquille là Une artéria C'est tout commun Ouais c'est force foie du coup En vrai je sais pas Je suis en train de réfléchir Maintenant qu'on a un peu Vision sur la plupart De tous les spells du jeu La vraie question chat La vraie question Je vous la demande maintenant Foie Ou intelligence C'est ça la vraie question Foie ou intelligence Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut faire un vote Est-ce qu'on peut faire un sondage Je suis trop curieux de savoir Ou ésotérisme Allez Foie Intelligence Ou ésotérisme Pour les spécial snowflakes Au fond Qui sont en mode Je suis spécial Moi je préfère l'ésotérisme On vous voit Foie Intelligence Ou ésotérisme Faisons un petit Un petit sondage Il y a un truc là Je l'entends Je l'entends Je l'entends J'entends Je le sais Il est là Il est où Il est où ce con Il est au dessus Il est au dessus Il me le faut Qu'est-ce qu'il faut là lui Bamb 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 Ok Alors le sondage Qu'est-ce que donne le sondage Foie Intelligence Ézotérisme Les votes de foie C'est une dinguerie C'est ouf Je pensais pas Que ça allait autant Défoncer Intelligence C'est dingue Non mais il y a un truc là Je l'entends Ah mais il est là Putain il était planqué Oh il était planqué lui Putain il était vraiment bien caché Les spells int c'est rompich en vrai En fait Les spells intelligence J'ai l'impression Ils sont un peu trop axés DPS Là où la foie te donne beaucoup plus de variété Même ésotérisme c'est plus populaire que intelligence dans le chat C'est dingue C'est dingue C'est fou ça Tu parles de quoi la puissance Non juste ce que vous préférez jouer Vous préférez jouer full foie Full force En vrai on peut même On peut même faire un autre sondage Genre Full force Full dex Ou plutôt Non Genre A majorité Quelle stat Vous préférez investir Dex Foi Intelligence Force Esotérisme C'est ça C'est plutôt ça en fait La question qui serait intéressante La foie est trop op Tout est op Tout est op dans le jeu Allez pas croire que La foie c'est trop op Pour moi Full force c'est plus op que full foie Tu vois Donc tout est op dans le jeu En fait tu peux rendre tout op C'est ça qui est génial en fait C'est ça qui est trop bien Tu peux rendre vraiment absolument tout Op de dingue Bon la tornade c'est pas C'est pas validé en tout cas C'est nul C'est nul Hum Frénélisi Intolérable C'est intolérable Hum Hum Mme la présence Putain c'est con J'ai pas assez pour ça Bon la pierre de Gurank Elle me manque trop en vrai Hum 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 J'avais essayé l'aspect du creuset Que Je sais pas ce que ça vaut du tout Je vais un peu tester Les spells du creuset Si je veux les jouer Might as well Ça c'est pareil Ça c'est un peu naze C'est même franchement naze Mais c'est vrai que dans les sorcelleries Y'en a beaucoup qui sont un peu rompiches quoi Ça je suis assez d'accord Y'en a beaucoup qui pourraient être Beaucoup plus cool Hum Après elles sont nice Tu vois genre Je veux pas Elles sont sympas Mais je trouve que Elles sont Elles sont vite redondantes Y'en a beaucoup qui sont redondantes Les unes avec les autres La foi c'est pas plus cheat C'est juste bien plus fun à jouer Et versatile Ouais je pense que je suis assez d'accord avec toi Je pense que la foi Apporte plus de variété Dans ses sorts etc Mais par contre je trouve que la magie Est plus adaptée pour le corps à corps Y'a beaucoup plus de sorcellerie de corps à corps Nouvelle forge du coup Ah mais attendez Mais c'est la même Serait-ce le même donjon Non On est beaucoup plus loin C'est pas le même Viser le point faible Oui Attends mais Ah c'est juste Ils mettent le même conseil A chaque fois Ah mais du coup Il me faudrait la comète Faudrait de la Le spell qui part dans le dos Bon vas-y on va tenter comme ça Les oeufs les plus fun Bah l'ésotérisme c'est rigolo Mais après les Les statuts Les statuts build up et tout C'est vrai que c'est fun Mais Et puis y'a des trucs marrants avec Les dragon seal Le dragon seal te permet vraiment de De faire en sorte qu'un build Ézotérisme foie soit insane Le dragon seal c'est Le dragon seal c'est une dinguerie C'est vraiment trop fort Ah bonsoir Aïe C'est nul C'est trop trop nul Oh je les stun Hein j'ai mis que ça comme dégâts Attends Merde Ça donne quoi les Les blades Les gravity C'est très très nul Par contre la glace La glace ça lui fait pas du bien Il aime pas du tout Les dégâts de glace H forge graph Ok Passage dérobé Eh bah non H forge graph Donc du coup Une Hache qu'on peut tel Ça peut être sympa ça en vrai Ça peut être stylé Qui roule là de soi Ok Alors faites voir comment ça marche La H forge graph En vrai je pense que je vais jouer Les chakrams dans ce donjon Et donc faites voir la H Ah il n'y en a qu'une seule C'est Kratos Blah 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 En vrai En vrai C'est peut-être moyen de faire un build rigolo Vraiment un build de la Kratos Genre avec H de glace et tout En vrai ça donne envie de la Pour tenter un truc dans ce goût là Ça peut être marrant Ok Dans les chakrams je suis vraiment content de l'investissement là Ça valait le coup Ça valait vraiment le coup Donc du coup attendez On commence le donjon On est tout en haut là Ah non En fait on est On est là bas Et ouh Il y a un loot légendaire ici Ouh Allo Je viens J'ai pas looté le truc là J'sais plus d'où je viens J'ai déjà oublié J'ai oublié droit devant Bref essayé gauche Ouais non je viens de là bas C'est ça Ils kiffent tellement pas les dégâts de glace C'est une dinguerie Grand marteau forge graph Oh ça c'est rigolo Oh ça c'est marrant ça Un giga marteau que tu peux balancer Ça c'est fun Oh Ah oui il a un scaling intelligent cette fois Et en vrai les armes forge graph c'est bien pour moi C'est très drôle le marteau que tu tèches Yeet Ok Résilience Exécuter une attaque puissante normale ou en sprintant pour faire tourner et lancer le marteau Porteur d'une inscription Yeet Oh c'est trop bien quand tu sprintes Allez on casse ça Yeet Oh ça donne envie de la main cette arme Ok ok C'est vrai que c'est une bonne addition Les armes forge graph c'est vraiment cool Entre les dagues les chakrams Bon les dagues j'ai un peu essayé This ain't it Je suis pas fan du tout Je trouve qu'elles ont une portée ridicule C'est pas trop mon truc Y'a un truc en bas là ? Y'a un petit truc en bas là ? Oh non T'imagines l'arnaque Genre tu peux aller dans le tube Et y'a un loot dans le tube Vous savez que genre maintenant je suis en mode Genre là je me demande si y'a pas ça tu vois Faut que je vérifie Non y'a pas Voilà c'est bon on a check Random bullshit go C'est ça tu fais un build random bullshit go Choco tube on peut pas Alors je peux sauter là Je peux aussi sauter là Euh juste Je vais d'abord aller là Parce que je peux retourner de là où je viens Derrière et donc chercher objets précieux Ah ouais Y'a un mec là-bas Je peux descendre là Y'a pas mal d'options en vrai là Pas d'ennemis en vue Ah oui y'a un loot là Ah mais fort je sens Oui oui Niveau combat faire une pelle Mettre une petite lampe Ça aussi c'est un aspect qu'ils ont bien réussi Et qu'ils avaient complètement raté avec Dark Souls 2 C'est le côté t'as besoin d'une lampe régulièrement Genre t'y vois vraiment rien Ça dans Dark Souls 2 Je me souviens les premiers trailers du jeu Ils étaient fous Dark Souls 2 c'était un jeu Qui était normalement très 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 Ambitieux Et qui est Qui s'est un peu Qui s'est complètement foiré Ah d'accord non mais c'est C'est une dinguerie L'angle mort contre ses ennemis J'ai compris J'ai compris comment les tuer ses ennemis Ça marche Ça marche Angle mort Les angles morts Ils n'ont pas vérifié les angles morts chat Hein ? Aïe Ah bah j'ai redescend Y'a pas de problème On se retrouve en bas au pire D'accord Ah ouais C'est vicieux ce que j'ai pris là Ah le Le petit Le petit tas de merde là Qui m'a fini C'était dur C'était très dur Putain Je persiste C'est ce qu'à dire Que DS2 est un banger Y'a le meilleur pvp Alors ça je suis d'accord Y'a le meilleur pvp Le pvp de Dark Souls 2 Moi j'y ai passé beaucoup de temps Et je me suis beaucoup amusé Je me suis Je me suis Quasi autant amusé En vrai si Je me suis autant amusé Sur le pvp de Sur le pvp de Dark Souls 3 J'ai beaucoup aimé aussi Mais Au droit devant Mais par contre Le pvp d'Elden Ring Malheureusement a trop de restrictions En fait le pvp d'Elden Ring Il a un peu trop le cul Entre deux chaises je trouve Ce qui fait qu'il est Il est frustrant Quand t'aimes vraiment le pvp Il est frustrant le pvp d'Elden Ring Parce qu'il y a trop de trucs exploit Et trop de Enfin Trop de trucs En fait il y a des outils Il est frustrant parce qu'il y a des outils Pour que le pvp soit incroyablement fun Et malheureusement C'est ruiné par un système Qui Qui veut Empêcher les invasions Pour des joueurs Qui n'aiment pas les invasions Mais qui veulent quand même Le joueur Le joueur multijoueur Moi Un des grands regrets que j'ai Avec Eden Ring C'est le fait que Il n'y ait plus Le bail de forme humaine Qui te permet d'être envahi Moi j'aimais beaucoup le fait que Dans En fait dans Dans Elden Ring Tu avais la possibilité Si tu le souhaitais De Enfin Dans les souls Tu avais la possibilité Si tu le souhaitais En gros D'utiliser Un item Pour avoir plus de pv Et Mais le truc c'est que Si tu faisais ça Tu pouvais te faire envahir En fait ce qui était bien C'est que Du coup Si t'avais pas envie de pvp Tu le faisais pas Il y avait aucun problème Mais si t'avais envie de pvp Ou que Tu voulais avoir plus de vie Tu t'exposais A Te faire envahir En fait Aïe Aïe Et Et En fait moi j'aimais vraiment bien ça Parce qu'en fait Quand tu envahissais quelqu'un Qui était Qui avait claqué un item Pour avoir L'humanité Le truc en fait C'est que T'avais moins de pv que lui Parce que toi Quand tu l'envahissais T'étais pas en forme humaine Et quand t'avais fini De l'envahir Tu passais en forme humaine En fait Enfin tu avais une Tu avais une Tu récupérais forme humaine J'ai pas en fait Je trouvais ça vraiment bien Et là Elden Ring Le problème c'est que Si tu veux faire du pvp sauvage Comme ça En fait t'es obligé d'envahir Des gens qui sont deux Ou trois Et qui souvent Sont en full Enfin en fait Quand tu les envahis Tu te fais ganquer Au moins que tu sois Vraiment chaud au jeu Tu vas te faire ganquer La plupart du temps C'est vraiment un fight Qui va être très dur Après c'est censé l'être Mais moi j'aimais vraiment bien Quand même le côté Où tu peux un peu T'amuser avec quelqu'un Quand tu l'envahis Et Et Tu gagnais pas toujours Tu vois genre Moi ça m'est arrivé plein de fois De me faire casser le cul En invasion Qui ont un v1 Tu vois Mais je sais pas Je trouve que c'est dommage Le fait qu'aujourd'hui Tu puisses te faire envahir Que quand t'invoques un pote Tu vois C'est dommage Le pvp En fait le pvp d'Elden Ring Je trouve que c'est très bien Ce qu'ils ont fait Avec le colisée Parce que Ça te permet vraiment De t'amuser En pvp Sans pour autant Avoir le bullshit Des invasions Où tu seras toujours Sur des mecs Qui te gang Qui a zéro étiquette Et tout J'ai l'impression que là L'étiquette Elle est restée en colisée Donc ça c'est vraiment nice Mais Mais le pvp sauvage Sur Elden Ring J'ai un peu de mal Je trouve qu'en fait Il est devenu vraiment Hyper exigeant C'est super dur de kill Quand tu envahis Sur Elden Ring Parce que t'es toujours En 1v2 Et c'est vraiment dur Le 1v2 Surtout quand il y a Des spells aussi pétés Qu'il y a sur Elden Ring Tu vois Donc Ouais Moi j'ai un peu ce regret là Vis-à-vis du jeu Et de l'équilibrage Pvp Qui je trouve Était plus intéressant Dans Qui était plus intéressant Dans Dark Souls 2 Et Dark Souls 3 Dark Souls 3 Je me souviens Il y avait des dingueries Il y avait des trucs Trop marrants Je me souviens J'avais des souvenirs de fou Quand il y avait Le serment de l'arbre fou Il y avait un serment Où t'étais un fantôme violet Et en fait En fantôme violet Quand tu te faisais invoquer Tu pouvais soit aider Le mec qui t'invoquait A battre le boss Soit le tuer T'avais le choix en fait Et C'était marrant Parce que Au début Notamment au début du jeu Ben Tout le monde ne faisait pas Tout le monde n'était pas Un enfoiré à buter l'autre Et moi notamment J'avais fait ce serment là J'avais beaucoup joué Ce serment là En off Et en fait J'aidais souvent l'autre Et souvent les mecs Ils t'invoquaient Et ils étaient en mode Je sais pas Et tout Et il y avait ce petit doute Mais très vite Qui a été balayé Parce que très vite Les gens en fait N'ont fait que du PVP Avec ce serment là Ce qui était fort dommage Mais Mais je sais pas Il y avait J'ai des souvenirs À À Norlando Enfin le nouvel à Norlando Non c'était pas à Norlando C'était Inutile Enfin la ville bleutée là Qui est trop belle J'avais des souvenirs De PVP Dans cette zone Mais qui était trop drôle Trop marrant Genre Ces trucs là J'ai pas pu les retrouver Dans Elden Ring C'est vraiment une perte Irritile Ouais c'est ça je crois Red Phantom Blue Phantom Purple Phantom Ouais c'est ça C'est ça c'est ça C'était trop marrant C'était trop bien ça C'était trop trop cool Donc Il y avait des trucs comme ça Et j'ai pas réussi À les retrouver dans Elden Ring Vraiment pas Et c'est vraiment dommage Parce qu'en fait Quand tu vois des items Comme ça là Quand tu vois des items Comme ça Franchement C'est tellement parfait Pour faire des invasions Et faire des trucs Des trucs troll Je me souviens sur Dark Souls 2 Je me régalais tellement À faire du PVP Où je me déguisais Comme un Comme un bolos Et J'envahissais les mecs Et tout Et je les rendais ouf C'était trop marrant C'était trop drôle Parce que tu pouvais envoyer Des voicelines Pendant que t'étais en En fantôme Enfin pendant que t'étais en En objet je crois Ou peut-être pas Je sais plus mais Genre on se transformait Juste Pendant un petit moment Tu vois C'était trop drôle T'as peut-être la nostalgie Qui joue aussi Bah sûrement Tu vois Mais Je veux dire À l'époque où j'en faisais Du PVP sur Dark Souls 2 Je veux dire Il y avait des systèmes Qui faisaient Qu'il y avait quand même Des connards Tu vois Mais Il n'y a qu'à voir Les chaînes de best-of Qui faisaient des best-of De moments fun De 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 PVP De Dark Souls Dark Souls 3 Je peux te dire Que ces chaînes Ont fait quand même Beaucoup moins de contenu Sur Elden Ring Vraiment beaucoup moins Franchement En comparaison C'est une dinguerie Il y avait vraiment Beaucoup moins à faire En fait Bon alors attendez Je vais où moi Parce que là en fait Je me suis mis encore plus loin Du loot légendaire Il est où Merde Je suis perdu là Ça y est encore Ça faisait longtemps Wait C'est là que je pouvais pas aller Ah non J'ai pu On va continuer D'explorer tranquille Dans le 2 Avec le chevalier miroir Mais oui L'invocation A été trop bien Perso j'ai sous-vert Sur DS2 Et son PVP Non skippable Bah C'est pour ça Je comprends aussi Tu vois Pourquoi ils l'ont fait Mais c'est dommage C'est dommage Parce que Quand t'aimais bien Ah c'est marrant Tu peux avoir le forgeron On invoque Ok Alors Ouais C'est cool Mais moi j'ai pas eu Mon loot légendaire Donc moi je me barre pas Tant que j'ai pas l'arme légendaire Et alors là Je sais pas Comment je peux aller La chercher Merde Mialda Si tu veux PVP 1v1 Pendant ton exploration C'est possible Avec un objet du jeu Dès le début Enfin Arrivé à la table ronde Non Tu peux pas invoquer Tu peux pas invoquer Tu peux pas invoquer un mec en 1v1 Tu peux pas faire ça La langue te permet De PVP 1v1 Ah oui Mais la langue C'est genre En fait Non La langue te permet D'invoquer Un mec En fait La langue te permet De te faire envahir Par un mec tout seul Et ça c'est une chose Tu vois Mais le truc C'est que Tu peux pas Envahir un mec Tout seul En fait Moi ce que je veux dire C'est le problème que j'ai C'est que tu peux pas Envahir Un mec Tu peux pas Envahir un mec Qui sera Qui sera solo A part si en effet C'est un mec avec la langue Mais personne n'utilise Cet item Vraiment Enfin les gens qui l'utilisent C'est rare quoi Et par contre Merde Faut suivre le conduit Invader devenu NPC Dans le monde De haute Dans le DLC de glace De DS2 Tu sais une déco Top 10 De Iron Pineapple Oui Y'avait des gens Oui Y'avait des cosplays A faire Si c'était trop drôle Tu te déguisais Ah je me souviens Putain Je me souviens De cette vidéo C'était tellement drôle Putain Eh vas-y Je deviens fou Comment je Mais j'arrive même peu A le trouver l'item Il était où Je deviens où Mais d'accord Y'avait un item légendaire Un balcon quelque part Là Je devienne fou Need help C'est un autre tuyau Retourne au dernier spawn Là C'est un autre tuyau Pour le coup Des builds RP Cosplay C'est toujours d'actualité Il est vraiment fun Mais faut pas jouer Au niveau 200 C'est full metaslave Bah en fait c'est ça Moi clairement Le truc qui me gêne C'est que Sur mon main Je sais que si je fais du pvp Je vais me faire metaslave La gueule Je le sais Et je vais pas trop m'amuser Clairement Et c'est pour ça Quand on avait fait du pvp Avec Eventy Sur le jeu de base On l'avait fait sur nos smurfs Et putain On s'était 10 fois plus amusé On était tombé Sur plein de builds différents Et Enfin les combats étaient fun Tu vois T'avais l'impression Que réellement C'était pas à te battre Contre des mecs Qui juste ont copié-collé Un build d'une vidéo Clickbait Et abusent des trucs Les plus pétés Tu vois Et en vrai C'est vraiment agréable Mais Mais ouais C'est ça le problème En fait C'est le souci Le jeu est tellement populaire Le pvp est un jouable Pour le moment A cause du Ouais 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 Bah la centre de guerre Que j'ai actuellement Angle mort C'est trop fort en pvp Vas-y ça m'en fout Qu'on part où je vais Ils doivent aller par où là Je comprends pas là Je veux bien qu'on m'aide Je veux bien qu'on m'aide Faut que je réactive un levier Tu as changé Tu as changé l'orientation Du gros tuyau Utilise le levier A côté de la forge finale Ah ok Le levier Il est Il est où Il y a un levier A côté de la forge finale Je l'ai fait envahir Par un hacker Il avait créé un boss En plusieurs phases C'était excellent Ah oui Ah putain J'avais pas vu Qu'il y avait un levier là Merde C'est pour ça aussi Que je devenais fou là Ouais ouais Après DS3 Le jeu était devenu Enfin il y avait eu Un gros souci de hack De hacking je crois J'aurais peut-être dû sauter avec Ah je peux plus le réactiver Ah mais du coup Je suis obligé d'utiliser le TP Ouais les gens pouvaient prendre Contrôle de ton PC Sur DS3 Je sais je sais Je me souviens de ça C'est l'histoire Je sais pas s'ils ont réussi à Je crois qu'ils ont réussi A résoudre le système Le souci de vie Mais il y a encore des cheaters Sur tous les souls Globalement Ça Ça reste là J'en rend pas de vie Mais ouais Moi Demon's Souls Je m'étais trop amusé Hier à jouer Franchement je vous le dis Par contre Dès que Demon's Souls Sort sur PC Ça part Ça part Je vais faire des lives Ou juste en PVP Je vais pas finir Je vais même pas aller Parce que je le connais Je l'ai fait sur PS5 Et j'ai trop kiffé Mais je vous le dis Dès que Demon's Souls Sort sur PC Là L'adaptation Enfin le portage PC Ça part PVP On va s'amuser C'est tellement drôle Là les sessions coaching Putain Qu'est-ce que je m'amusais Alors là par contre Ce jump Je sais pas trop comment le faire Ah en vrai Si je peux le faire d'ici Hop là Ok Bon voilà Hop On va peut-être pas que je me fasse balancer De la map C'est tellement fort Faut qu'il baisse le nombre de frames invulnérables C'est abusé C'est le nouveau Bloodhound Step Vraiment En plus fort en réalité Quand tu y penses Point de vue PVP Je pense que DS2 était mon pref Juste pour faire des Hadoken DS2 il était cool Après il avait des builds bien relous Moi je me souviens Le build qui m'avait traumatisé Sur Dark Souls 2 C'était le C'était le papillon Est-ce que vous vous souvenez du papillon ? Est-ce que c'était pas l'enfer le papillon ? Le papillon en fait Il était à côté de vous Et votre statue poison montait tout seul Oui bah c'est ça C'était papillon plus fouet Et moi je m'étais fait plusieurs fois Envahir par des mecs comme ça Papillon plus fouet Et les mecs restaient à côté de toi Avec leur aura de poison Et ils te full fouettaient Et c'était trop chiant C'était insupportable Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ah Bon oui J'ai vu bien Bon ben voilà On a fini ce petit donjon là Je pense que j'ai exploré tout Je pense pas qu'il me reste des choses Ça j'ai vu Ça j'ai vu aussi Ok Allez on peut ressortir Il fait quoi le bouclier ? Ah oui c'est vrai que je l'ai pas test Oh attends T'as un build de Captain America là ? Ah c'était pas du muguet au moins C'est vrai qu'il faut se dire ça Il faut se dire ça Alors attends Le bouclier Forge Graf Il est où ? Il est là Ah marrant Lancer disque Vous lancez votre bouclier tel un disque Et puisez dans les arbres de la forge Pour le faire apparaître immédiatement dans votre main C'est marrant Je vais pas m'en servir mais c'est rigolo Ok Alors attendez Il y avait celui là que je voulais uper Vas-y on va à la table ronde On va à l'upgrade Ouais c'est dommage qu'il y ait pas de boss dans les forges Je suis d'accord J'aurais bien aimé qu'il y en ait C'est un peu étrange Enfin c'est une occasion perdue Je trouve ça dommage Mais bon C'est pas grave Vous voulez Vous voulez respect en chevalier du creuset ? On peut hein On peut respect en chevalier du creuset Vous en pensez quoi chat ? Parce qu'en vrai on a fait à peu près le tour de ce build Le intelligence foie C'est rigolo On a testé plein de magie et tout Et là on peut partir sur ça Ouais vous êtes chaud ? Allez Allez ça part On va respect donc Build de chevalier du creuset mesdames et messieurs Qu'est-ce que ça signifie ? Le haut marteau du creuset L'armure hache du creuset Je crois pas que j'en ai d'autres Il y en a peut-être d'autres Des armures du creuset On part en full stuff creuset Et donc 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 En termes de spell En termes de spell Ça signifie que On va utiliser que Les spells du creuset Donc Les aspects du creuset Ok Je pense pas qu'il y en ait d'autres en vrai Je crois pas Je pense pas Les plumes aussi Les plumes c'est l'aspect du creuset ? C'est trop nul comme spell Je suis deg Salut Bastien Force foie Tu peux te permettre des incantations bestiales aussi C'est vrai Il y a la cendre des ailes Oui oui la cendre de guerre des ailes Bien évidemment Mais du coup Ah oui il y avait le big marteau Le big marteau qu'on a loot tout à l'heure Alors attendez Il y a l'espadon d'Ordovis Il y a quelques trucs Il y a quelques trucs qu'on peut aller chercher Alors 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 On va faire ça bien chat Parce qu'en vrai on en a pas mal du stuff du creuset J'ai peut-être pas tout unlock Mais on en a quand même beaucoup Creuset 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 Il est où l'espadon d'Ordovis ? Je crois qu'il est là Il est là L'espadon d'Ordovis Là j'ai pas d'autres trucs du creuset Doré de troll Grand espadon Non Il n'y a pas de rapière Ah par contre je crois qu'il y a un chevalier du creuset Qui a une arme de zinzin Qui est trop bien Elle est où ? Elle est où ? C'est une halbarde ou je sais plus ? C'est ça là Ça c'est la folie L'arbre de L'arbre de Siluria Je crois que ça c'est la folie C'est une arme de fou ça Et puis voilà Je pense pas que j'oublie des trucs Il n'y a pas d'arc du creuset Grand arc de l'arbre monde peut-être En vrai il a un scaling foie Arc de l'arbre monde Serpentin Arc long Composite Arc lit On s'en fout Ouais Bon En termes de seau C'est quoi le meilleur seau ? Communion draconique Seau de griffure Pour force foie Pourquoi pas Déicide Géant Granite Arbre monde Seau des doigts Arbre monde c'est pour les incantations d'arbre monde Et ça renforce pas les incantations d'arbre monde Il y a le bouclier C'est vrai qu'il y a le bouclier aussi C'est vrai que Vous avez raison Il y a le shield Il y a le shield Le bouclier à cornes du creuset Tout à fait Donc il va falloir quand même pas mal d'endurance Pour porter tout ça Il n'y a pas de seau Qui renforce les incantations du creuset Which is a shame That's a shame Seau de l'arbre monde C'est le mieux vous pensez ? Le seau des doigts Je pense que c'est pas bien Les talismans du creuset C'est pas le meilleur Bah ouais il y en a pas Je pense pas que c'est les meilleurs Ok On a bien l'air con avec notre marteau là Ok donc ça signifie que Le marteau de Devonia faut l'upgrade Mais du coup on va jouer avec les talismans du creuset Qui vont faire qu'on va prendre plus de damage Ça ça va être super Talissement à nœud du creuset Octroie tous les effets de tous les talismans du creuset Mais du coup on va prendre trop cher On va prendre si cher Ça va être débile Ça va être débile On va prendre trop trop cher On verra hein Quand on se fait cogner la tête Pour contre un boss On changera les talismans Mais vas-y On va essayer ça Il y a d'autres trucs Qui renforcent Les incantations du creuset Je suis pas sûr Les dégâts subis en cas de coups critiques On s'en fout A meilleurs les roulades On s'en fout Ouais en fait S'il fait ça Il réduit les dégâts subis en cas de coups critiques De tir à la tête Augmente l'efficacité des roulades Et pas arrière Augmente les gâts subis Ah ça augmente même pas les Les dégâts du Attends mais Renforce les incantations des aspects du creuset Ah c'est le stuff qui renforce les incantations De l'aspect du creuset D'accord ok Ok Tu l'as le talisman qui augmente les dégâts des armes à deux mains Ouais ouais probablement Mais attends Déjà Ok 32 forces Ensuite On va changer de saut On va prendre le saut de l'arbre monde Et on va prendre du coup Le bouclier du creuset Voilà On va upgrade le On va upgrade le marteau On peut Oh non mais oui on peut dire qu'on fait le sens du talisman Je vais tester le talisman mais à mon avis ça va être trop nul On va upgrade le saut de l'arbre monde Boum voilà L'espadon d'Ordovis Je l'ai pas upgrade non plus On va le mettre à plus 9 Parce que j'ai vraiment J'ai plus qu'une seule pierre de forge sombre des dragons anciens Vas-y c'est relou J'ai trois casques du creuset Ouais il y en a plusieurs des casques du creuset dans mes souvenirs Putain on est tellement lourd Oui l'arbre lance Bah putain mais c'est l'arbre lance qu'il faut que j'opgride à fond Parce que celui-là je crois qu'il est incroyable Il est où ? J'ai perdu Il est là Ça c'est de la folie je crois Cette arme c'est un truc de ouf Bon bah vas-y on aura plus de pierre de forge sombre mais c'est pas grave Oui je sais que j'ai taillissement qui augmente les attaques chargées Je sais je t'ai lu la première fois je t'ai répondu Je sais que je l'ai Ok Le saut de la griffe Ouais le saut de la griffe on peut l'upgrade aussi pour comparer On va voir ce que ça donne Dites moi que c'est pas pierre de forge sombre Je crois pas saut de la griffe c'est pierre de forge normale Dans mes souvenirs Ouais Les incantations bestiales il y en a quelques-unes qui sont sympas Notamment la pierre La pierre de Gurank c'est la vie Donc 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 on est d'accord 30 Là en fait quand on regarde tout ça Il nous faut 25 13 15 20 30 Il nous faut 30 de force Minimum 30 de force Ensuite Et je suis trop lent Je suis trop lent Et ensuite les spells Les spells 27 de Ah c'est toujours 27 de foie Ok donc en gros on est En fait je sais pas à quel point ça scale beaucoup avec la foie ou non Niveau des autres incantations On va partir sur Bah les incantations bestiales en vrai Constitution bestial Ah ça c'est un heal La fronte bestiale Je sais pas trop ce que ça vaut Griffe bestiale ou griffe bestiale de Gurank On verra On va garder le serment doré quand même Ok Ok Renala Allons-y Tavissement qui augmente la défense par rapport à la charge d'équipement Je l'ai pas trouvé dingue ce tavissement J'étais pas hyper convaincu Ok Ok donc On a dit qu'il nous faut minimum 30 en force Minimum 30 en foie Donc à partir de là À partir de là donc Bon vigueur on repart à 60 évidemment Ça c'est le must Esprit En vrai 30 c'était bien Endurance par contre il va nous en falloir un peu Un baquet Je vais me mettre à 50 d'endurance Force Oui de me mettre à 50 Dexter 20 c'est bien Euh intelligence on s'en fout Ah ça 14 Euh foie Voilà la foie par contre On a pas du tout le bon starter pour ce genre de build Esotérisme On a pas besoin d'ésotérisme On a pas besoin d'ésotérisme du tout Donc 50 en foie 50 en force 50 en endurance Dexterité 20 Est-ce que j'avais besoin de plus de Euh Je crois que j'ai besoin de plus de dexter Euh Non mais les scalings il y en a plein pour toutes les armes Mais là tu vois c'est force principalement ensuite foie Pour celle là Et il faut 13 de dexter Pour cette arme là Euh Euh Le marteau forge grave d'ailleurs il faut combien ? 11 11 11 intelligence 11 fois Ouais 10 dexter Euh La lance par exemple Je sais que les lances souvent faut un peu de dexter quand même Il faut 13 Ça va Ah j'ai pas l'impression qu'il y ait trop besoin de dexterité hein Ça dépasse rarement les 20 Euh Reste de dexter Euh Ah j'ai l'impression que la dex Les prérequis de dex sont vraiment bas Je pense que ça va Euh Mais il me faut de l'enduit hein Il me faut vraiment pas mal d'endurance Là il faut 0 de dexter pour ce bouclier En fait les prérequis de dexter Euh Vraiment le plus bas Là il y a 13 Là il y a 13 Et la lance C'est 13 aussi je crois Ouais c'est 13 Chaque fois c'est 13 les Pour les 3 armes principales C'est 13 Donc vraiment on a pas besoin de trop investir en dexterité Et euh Le marteau de lancé Qui avait l'air rigolo C'est combien ? Les chakrams c'est combien quand même ? 14 Ah c'est vraiment peu hein 12 Euh Le marteau c'est 10 Ah ouais hein En vrai à 14 on est fine Attends Et le marteau en clume Attendez Je vais voir le marteau en clume Ouais à 20 on est large en vrai On est large de fou Le marteau en clume J'aimerais bien le tester quand même Il a l'air extrêmement con J'aime bien Le marteau en clume il est où ? Euh Le marteau en clume C'est lui là 10 de dexter celui-là Bon c'est chill de fou Ça va Ça va ça va Ouais les préroquis de dexter sont vraiment bas C'est nice Ok En vrai on est fine hein Préroquis dex pour les armes Les lames doubles Pour l'aspect des ailes du creuset T'as pas tort ouais T'as pas tort Dans les lames doubles Je sais qu'il y en a une Y'a pas de lames doubles du creuset Mais je crois qu'il y a une lames doubles de gargouille Elle est où ? Je l'ai passé ? Non elle est là Lames doubles de gargouille qui a un scaling fois Par contre elle fait 0 damage Ouais je sais pas laquelle c'est la mieux Elle elle a 18 de dex Les épées geminées de chevalier sont peut-être mieux Parce que la lame de gargouille Après je l'upgrade c'est pour ça qu'elle fait plus mal La lame double noire elle est bien ? Lame double d'acier noir qu'est-ce qu'elle fait ? Celle-ci elle est bien ? En effet si celle-ci est bien ça vaut le coup ouais Mais ça il faut 15 en dex Pareil hein c'est easy hein C'est vraiment easy hein Donc le plus haut prérequis pour l'instant qu'on ait vu C'est 15, 16 à la limite ? La damoiselle 17 si on veut continuer de jouer damoiselle quand on veut Hum Prenaissance Donc dex on part à 14 On va se mettre à 18 On n'aura pas besoin de plus je pense 60 de vigueur Esprit 30 Endurance par contre faut que j'ai minimum 45 je pense Force On va se mettre à 50 Euh Attends les gens sont sans fou on est con Ok Il nous reste quelques levels à mettre On peut encore bourrer l'endurance On peut peut-être bourrer un peu la force Ouais Endurance à 50 Force à 55 Endurance à 53 ça fait beaucoup quand même Au moins 50 vous pensez ? Vas-y on va faire comme ça Allez go Boum Ok On est en charge lourde quand même là Euh On va tester hein Bon là je les laisse pas dans leur dovis aussi Ouais on est en charge moyenne comme ça Nice Avec le saut de griffure Ok Bah allons essayer hein Allons voir Alors on était où déjà ? On était Euh On était là-bas Wait Non Si Je sais plus Ah oui Ah oui si on est C'est Ouais Rune de la forge Ok Bon la fiole miraculeuse Euh Non elle est bien comme elle est je pense Pas besoin de plus On va cogner comme un abruti Ah attendez Faut juste que je mette Une cendre de guerre Qui convienne Euh Ouais faut que je mette la cendre de guerre Mais alors la cendre de guerre du coup On va la mettre sur en effet la lame double Je vais upgrade la lame double Tu as le casque de l'aigle Qui donne de la force plus dex Ah mais on a besoin d'un aspect du creuset Il nous faut un aspect du creuset Euh Ok Il y a le marteau forge grave aussi Que je voulais upgrade Ah putain c'est forge sombre le marteau en crume C'est chiant mais vas-y Il faudra essayer quand même Euh Attendez Déjà là pour l'heure le plus important c'est Euh La double dame de gargouille là Merde elle est où ? Je l'ai pas prise ? Ah non quel couillon je l'ai pas prise Ok J'en suis où dans le DLC ? Bah en vrai je pense qu'on s'approche de la fin là A mon avis on a débloqué la nouvelle zone La dernière zone là Je sais que je peux acheter des pierres Oh Ah bon Je sais mec que je peux acheter des pierres Je joue pas aux jeux depuis hier T'inquiète Euh Elles sont là La lame double noire Ouais elle est bien celle-là Ok Ah oui non mais j'ai pas encore fait toutes les zones Non ça j'en suis conscient De toute façon je vais bien prendre le temps de tout check Avant de D'attaquer les La fin Alors Oh putain je suis perdu à chaque fois La lame double noire elle est où ? Euh Là Ah c'est du forge sombre aussi Chiant Tu peux pas mettre la cendre de guerre des ailes Sur la double lame de gargouille Ah ouais ? C'est sérieux ça ? Oh non vas-y c'est relou Ah donc faut que ce soit sur la lame j'ai minée Putain C'est pas grave après hein Vous savez Faut que ce soit sur la lame de chevalier j'ai minée Celle-là je pense que c'est bon Vous savez y'a pas d'embrouille je pourrais Ah la normale je peux ? Vas-y bah go la normale alors Go la normale Ouais ouais Go la normale This is fine Ah en plus c'est des pierres de forge normales Ça c'est cool Ah je commence à arriver à court là par contre Va falloir que je farme un type En off Oh non j'ai plus d'argent Hop Elle est où ? Ok Bon allez Plus 25 Merci beaucoup marmotte Merci à toi Merci pour le raid Bienvenue Bienvenue à tous Bienvenue à tous Allez hop Et on fera du dégât foudre ou sacré Allez foudre On fait trop de dégâts sacrés Et puis la foudre c'est bien quand il pleut Ou qu'il y a de l'eau Plus 20% de dégâts On crache pas dessus Merci beaucoup Bienvenue mon cher marmotte Des bisous Merci à toi pour le raid Allez testons ça là Let's go test Testons testons Ouais attention au cloud là Ouais ouais Je vais éviter de remplacer ma save Ce serait bien Euh Donc 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 Bon par contre je pense que je serais quand même trop lourd là C'est pas C'est lourd un peu quand même ça Ouais je suis en charge lourde là Je suis en charge lourdasse Euh Vas-y hein Hop Non Ce sera même mieux ça je pense Ah je suis quand même en charge lourde comme ça Vas-y c'est relou Ah je suis deg Euh Il y a pas trop moyen de Vas-y je vais enlever le Je vais enlever le bouclier à cornes Je le mettrai quand j'en aurai besoin Ok Let's go C'est parti Détalissement du creuset Non faut que je teste Je veux voir les dégâts que je subis avec ça Oh putain j'avais pas vu que l'animation était plus la même Ok attends Parce que je crois que j'ai pas changé Ah non si je l'ai mise en foudre J'aurais peut-être dû la mettre en force Je sais pas J'en rends pas bien compte Ah le foudre ça scale avec la dex Ouais c'est pour ça que j'avais un doute Donc j'aurais dû mettre en sacré Sacré ça scale avec force non Mais ouais la foudre j'aime bien Parce que ça permet de faire D'aider à un type de dégâts différents quoi Mais vas-y c'est pas grave Je ferai autre chose Cendre de guerre Boum Boum Et parce qu'en lourd En lourd je vais faire 259 plus 372 Et là c'est 200 Euh Ouais C'est quand même mieux en sacré Vas-y on va mettre en sacré Parce que là mon marteau Ouais il fait Et je fais full dégâts sacrés par contre C'est terrible ça Ça c'est terrifiant Full dégâts sacrés C'est relou de fou Et je peux pas l'imbue quoi Ça scale pas avec la foi Si si ça scale avec la foi Et là Peut-être la force Non c'est full foi oui Full foi Vous voyez là il pleut là Oh putain les dégâts Le gros bonk Bram La violence Ok Allez let's go Le gigabonk ouais Le gigabonkus maximus En vrai il est déjà 1h du matin Moi il va falloir que je rentre Je suis à vélo Je suis à vélo Je vais mourir Il y a une taille à saut là C'est quoi l'idée là Oh c'est un certain flow quand même Ah il faut le dire Il faut le dire Ça a un certain flow Lance sacrée de démon sanglant Ça a quand même un certain flow De se battre comme ça On se sent très Très stylé J'aime bien J'aime bien J'aime bien Surtout quand tu cycle Entre les différents aspects C'est cool Après à part l'aspect floraison Fuck you Aspect floraison C'est trop de la merde C'est marrant ouais Une petite build Le chevalier du creuset Ça change En plus on a une bonne armure Je crois que c'est une des meilleures Armures du jeu L'arme L'arme Du creuset L'arme du creuset Ok donc on a déjà été ici Ça se bagarrait On avait vu ce qu'il y avait là dedans On va retourner Là où on a découvert la suite Ensuite on va remonter Ouais le ratio poids défense C'est très très bon Ouais non mais l'armure du cheval J'ai combien de poise là ? 71 de poise C'est pas mal Je pense que le prochain C'est quoi le Je sais plus quel est le palier L'autre palier poise Aïe Bah alors Oupsi Aïe Oh putain les damage Que j'ai pris Oh il aime pas ces dégâts là Ça ça rigole pas hein Oh non C'est chiant Boom Hop Ah bah ça fait pas tant de dégâts que ça La fronte bestiale est mieux Je prends cher quand même Oh putain Chaque fois je me trompe de Bâtard Reste là Oh le coup crit il a pas fait du bien Je mets des grosses tartasses Ça met des sacrées tartes Ça met des très très belles tartes Il faut dire quand même les choses Faut dire l'étern Ça met des très jolies tartes Allez vroom Par contre les griffes bestiales Je pense que c'est plus en AOE Que ça va être bien L'aspect du creuset queue M'a l'air pas mal Pour faire un gros 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 stagger M'a l'air pas mal du tout pour ça C'est appréciable Donc là j'avais découvert Un courant d'air On l'a pas pris Qu'est-ce qu'il vaut celui-là Oui D'accord Il y en a deux j'imagine Est-ce la lance Ah oui On a pas essayé la lance Elle est où la lance Elle est là L'arbre de Siluria Je crois que la vrille de Siluria C'est un des battle art Les plus énervés du jeu C'est vraiment super strong Oh c'est quoi ça Oh Ça sent le boss Ouais ce sera le dernier de ce soir du coup Ours écarlate Ours écarlate Ah d'accord Boom Oh les damage Goody digs Pouf. Rater. Les dégâts minables. Les dégâts minables. Boum. Ah ouais. Ah ouais c'est efficace comme style hein putain. Après cet ennemi était nul. Ce boss était vraiment trop classe. Mais euh... griffes de l'ours et carlac. Et carlac. Salut carlac. Qu'est-ce qu'accro ? Armure en arrivée de fer. Gantler en arrivée de fer. J'envie en arrivée de fer. Ok. Aucune idée des essais qui ce mec ? Il était trop nul. Mais euh... Ouais. C'est bien hein. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce build est cool. Eh la corne c'est une dinguerie hein par contre hein. Ouah quand tu prends la corne t'es pas bien hein. Mais je me souviens dans Elden Ring Reforged. Je l'avais l'aspect de la corne. Pouah c'était la folie. C'était moins la folie. Bon bah voilà hein. J'ai fait régler. Il se fut vite expédié. Il se fut vite euh... Il se fut vite expédié. Est-ce qu'il nous reste des trucs à checker là hein ? Euh... Oui. C'est un site de grâce là bas ? Ah ouais ça doit être celui là que je vois là. Ah c'est celui là là bas. Ouais je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre sur ce plateau là. Le set d'eau c'est super classe. Ah faut que je le teste. Attends. Ça descend là. Ça descend pour rien vous allez voir. Attention vous allez voir. Ça descend pour rien du tout maintenant. Non. J'ai entendu un truc disparaître. Qu'est-ce que c'était ? C'est bizarre. Ça descend vraiment pour rien quoi. Quoi ? L'épée quoi ? J'suis passé devant un truc ? Quoi ? J'suis aveugle ? Ah y'avait un tableau ! Ah c'était un tableau ! Ah mais derrière ! Sceau de l'arbre aux spirales. Euh oui oui je reconnais ce tableau. Bien sûr c'est... Mais c'est bien sûr ! C'est ce tableau que j'avais trouvé. Ah ouais ouais c'est celui-là ouais. C'est quoi le sceau de l'arbre aux spirales ? Ça sert à quoi ? J'sais pas où il est. Ah c'est... putain c'est un seau. Souska sacré fait à partir d'ambres souillées et gravées d'un motif d'arbre entortillé. Améliore les incantations spiralées. C'est quoi les incantations spiralées ? C'est nouveau ça ? La splendeur de la tour blanche s'élevant jusqu'aux cieux. Alla jusqu'à inspirer la foi secrète aux envahisseurs, peuple de l'arbre monde. Ah c'est Spira ! Mais c'est trop de la merde ! Mais y'en a qu'une seule ! Attends c'est... c'est les incantations... Attends c'est ça là ? Incantations spirales ! C'est trop nul hein. Elles sont trop nulles ces incantations c'est terrible. Ça, ça c'est vraiment mais trop de la merde. C'est terrible. Ah non ça c'est terrible. Ça pourquoi pas ? Celui-là aussi why not ? Mais vas-y c'est pas dingue hein. Ouais. Ok. Bon. Ça marche. Au moins on a trouvé un petit item. Les arcs sont forts. C'est lent en fait. Après en PvP pourquoi pas tu vois. Mais en PvE pardon pourquoi pas mais en PvP... Y'a X. Y'a X, y'a X. Bon. Bah du coup je pense qu'on peut redescendre en vrai. En fait faudrait que je trouve un feu là. Pour stopper là. C'est déjà 1h16. Je vais mourir moi sur la route. T'as pas test les spadons d'Ordovis ? Oh non mais je le connais déjà les spadons d'Ordovis. Il est vraiment classique hein. Il est classique Ochianti le spadon d'Ordovis. C'est de l'autre côté en fait je pense. Ah mais y'a un feu. Oui. Non. J'ai cru voir une onde de grasse mais pas du tout. Je suis arrivé de où moi ? Je suis arrivé de là là je crois. De derrière. Elle est pas Toon d'Ours ? Oui oui mais là vu qu'il fait nuit on voit pas bien du coup je voulais me mettre à la lumière. C'est où ? Excusez-moi. Mais c'est où le courant d'air pour descendre là ? C'est où ? C'est de l'autre côté c'est sûr. Bon courage pour pédaler et moi je vais me coucher. Bonne nuit. Ah c'est là. Yah. Ah. Adieu. Ah non c'est bon. J'ai cru que j'avais raté. Ok. Donc on a trouvé la carte ici. Maintenant faut trouver le feu de camp dans la zone là. C'est sûr y'en a un. Point de la ville du temple. C'est sûr y'a un feu ici. Ah là-bas je le vois. Je le vois. Il est ici. Magnifique. Parfait. Alors. Ça donne quoi le stuff qu'on vient de loot là ? Casque de l'ours écarlate dont le véritable nom fut effacé par la folie. Les côtés du casque évoquent les crocs d'un lion. Sa fascination pour la force indomptée de la nature sauvage est peut-être apparu à l'époque où il faisait partie des lions rouges. Ah bah tiens. Un soldat de Radan. Il y en a plein des anciens de Radan là. Plaston de l'ours écarlate dont le véritable nom fut perdu dans sa folie. Après avoir terrassé l'animal au cours d'un affrontement sanglant le guerrier dément ne pu s'empêcher d'admirer la pureté de sa force brute. Je veux devenir un ours ni plus ni moins. D'aucuns dirait qu'il est préférable de croiser le chemin d'un véritable ours que de ce guerrier. Ah oui c'est vraiment l'armure de gladiateur quoi. Et euh non c'est pas celui-là. Merde. J'sais plus... J'sais pas quel bot c'est. J'ai du le skip. Attends mais en fait euh non. Y'a pas de pantalon peut-être. Rivée de fer. Ah c'est rivée de fer. Ah oui. Jean-bière de l'ours écarlate. Ouais. Ouais il est marrant avec l'échelle. Rigolo. Et du coup c'est quoi son arme ? C'est les patounes ? Bah oui connard ! Griffe d'un grand turcidé roux manié tel quel par l'ours écarlate dont le véritable nom fut effacé par la folie. Après avoir terrassé l'animal au cours d'un affrontement sanglant. Ok. Trac de l'ours écarlate. Vous assenez plusieurs coups de griffe et déchiquetez vos ennemis à l'aide des griffes asserrées. Cette attaque crée un appel d'air infligeant des dégâts continu. Enchaînez cette compétence pour effectuer jusqu'à deux attaques supplémentaires. Ah c'est marrant. Ça a l'air nul un peu quand même. Je suis pas convaincu. Je trouve que les... Celles-ci là sont beaucoup plus flippantes. Ouais. Pour moi c'est beaucoup plus fort ça. En fait ça a un meilleur gap closer. Ça a l'air d'être... Après ça tape peut-être moins fort mais ça me semble beaucoup mieux quand même. Ça me semble vraiment beaucoup mieux. Hop. Petite armure du creuset. On remet... On remet la bonne armure. Hop. Parce que là du coup niveau stat je suis comment là ? Oh ! Mais résiste. Oh là là ! Oh c'est quoi ces résistes de merde ? Je suis à 60% en physique ? Quand j'enlève ça je suis à combien ? Oh ! Alors les amis ! Euh... Je vous adore hein. Mais on va pas jouer avec le talisman du creuset hein. Ça me met moins 11% de résiste physique les potes. Genre je suis à 73 là. Avec le talisman. Je suis à 60. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais MDR je perce 12% de résiste. Non mais c'est absurde. Ah oui non mais il va se faire foutre le talisman hein. C'est bien beau mais non merci hein. Mais putain quoi vraiment. Oh le scam ! Putain mais quel scam absolu ! Oh la vache. Putain mais ça. J'ai déjà les dégâts subis en cas de coup critique. Mais augmente les dégâts subis. Pfff. Ouais les taillissements du creuset ils sont claqués hein. En vrai petit taillissement du mouflon là. Ça me met à combien de poise ? Ça me met à... C'est 95. Je sais pas genre à 101 le cap qui te permet de résister à plein de trucs. Je crois qu'on n'y est pas avec ça malheureusement. Une attaque réalisée en lançant des armes. Compétences coup de pied et écrasement. Les sorts et les compétences chargées. Ouais. Puissance des flacons de parfum. Les peaux. Les cris et les souffles. Non on utilise pas trop ça nous moins. Il y aurait des effets de sorcellerie. Les sorts consomment moins de PC. Les attaques sautées. Les attaques à dos de monture. Contre attaque. A meilleur les attaques chargées. Ouais. Les contre attaques. Les coups critiques. Euh... Chut 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 chut. Hum... Bon allez. De toute façon. Faut toujours un petit enceplacement pour les résists. Alors on a 73 là. Et du coup. Quand on se buff. Euh... Hop. Hop. On a 75. Ah j'ai pas la fiole. Ouais le taillissement pour les incantations. Oui. C'est vrai que ça peut... Ça peut toujours être bien. Godfrey c'est crack car tu charges tous tes spells du creuset. Ah tu peux tous les charger ? Ah... Ah oui. Oui donc du coup le talisman de Godfrey ça peut être pas mal du tout ouais. Tu as raison. Euh... Il est où il est là ? Ah par contre ça ça se charge pas. Par contre l'attaque est trop stylé hein. Genre euh... J'avoue que en lame double l'animation de l'attaque elle a un flot de zinzin quoi. Attends le marteau en clume il fait quoi du coup ? J'avais jamais vu. Putain vraiment. Ah ouais stylé. Ah il fait apparaître des lames. C'est... Elle est classe. Les lances qui sortent du sol. Bonc. Avec les lances qui sortent du sol c'est très très stylé. Euh... Mais ouais du coup quand tu charges le marteau de Devonia... La folie que ça doit être niveau dégâts. Ça doit être n'importe quoi. Parce qu'attends là du coup si on fait ça... Ça... Hop. Thermant doré. On est à 83% de résist. C'est très bien. C'est très très bien. Là tu on est bien là. Attends y'a pas des ennemis là que je teste vite fait une attaque chargée là. Pour rigoler. Voir juste les dégâts. Mais je pense qu'on va tuer n'importe quel ennemi avec une attaque comme ça. Direct. Bonsoir. Puis on va te voir c'est quoi. Ah ! Ah ! Bien sûr ! Ah ! Oh la dinguerie ! Oh on va s'amuser ! Jeudi on va s'amuser quand on va reprendre je pense. Putain ! Les damage de fou ! Attends je veux tester contre les chevaliers relous là. Oh putain ! Il n'a pas un dragon pour tester ? Putain non j'ai pas un dragon pour tester sous la main là. Non il n'y a que les chevaliers un peu chiants là. Je ne sais même plus où les retrouver. Au secours je suis de nouveau à cet endroit de merde là. Ah non si je sais comment y accéder vite. Oh la vache ! La violence quoi ! Putain ! J'avoue qu'avec le taillissement de Godfrey c'est encore plus débile. Parce que Godfrey plus Fragment d'Alexander. Là le combo il est complet. Il est complet et il rigole pas du tout. La vache ! My God ! My God ! T'as pas testé le marteau tellurique ? Non ! Non j'ai pas testé. Mais on testera plus tard. Est-ce que je peux descendre là ? Oui ça va je peux descendre là. Hop ! Bon. Il est où le chevalier à la con là ? Il est là je crois non ? Je crois qu'il y en a un là. Il est pas là ? Ah bah si il est là. Attends. Vu qu'on veut juste tester les damage. Baptiste. Il doit être le wind. Oh putain. Il pivote pour me regarder. Il est trop loin C'était même pas un full hit quoi C'est même pas un full hit Je sais que l'épée de guerrier cornu J'ai looté son arme J'suis obligé de retourner le voir J'ai full spam le bouton roulade et je me suis fait stun lock Super Il y a moyen de l'OS Je pense qu'il y a moyen de l'OS Mais le problème c'est qu'il bougeait Il me fait chier Il bougeait Attends je vais retourner chercher mes âmes Ça va pas se passer comme ça Faut que je vois si j'arrive à l'OS Je prends cher quand même Contre eux je prends cher Après bon il m'a beaucoup touché quand même Je prends cher Combien même Attaque suivi bouge pas Mais je sais pas si Je savais pas qu'il y en a un qui bougeait pas en fait Ah c'est lui qui bouge pas Ok Oh non Oh c'est abusé Oh putain Quand même Quand même ça rigole pas J'ai pas mis 8000 Mais j'ai mis 5100 5100 c'est quand même pas mal comme score C'est pas mal du tout comme score Tu trades en plus Ce qui est trop bien c'est qu'il a de l'hyper armor T'as une très bonne hyper armor sur cette attaque Du coup Ça trade très fort Les dégâts de poids sont vénères Non c'est énervé C'est très énervé Bah la respé rigolote en tout cas La respé est très rigolote Donc on va continuer de jouer ça Ça change C'est un gameplay qu'on voit pas souvent Après c'est pas un gameplay full bonk Parce qu'on va essayer de jouer beaucoup les spells du creuset Malheureusement il y a des spells du creuset Qui sont vraiment vraiment très très nuls Il y a des spells du creuset Qui sont vraiment naze Donc on va voir pour ça Voilà comme ça j'ai de quoi J'ai de quoi faire pas mal d'upgrades Hop Voilà Allez On va stopper là J'espère que je vais pas me faire wiper Tout ce que j'ai fait avec ma save chez moi Là au secours Ça me fait bien bader Faudra juste que je fasse attention Je pense à ce que je sélectionne En tout cas mesdames et messieurs On se quitte Pour le live ce soir C'était un plaisir Encore une fois Des boss cool Des fights sympas De l'exploration La zone où on était Était un peu galère Pour s'y retrouver Ça c'était un peu frustrant à la longue Mais c'était nice C'était vraiment cool Faire un backup au pire Ouais 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 Je devrais peut-être faire ça ouais C'est vrai Je devrais probablement faire ça même Pour être sûr Histoire de pas me faire arnaquer Je dis tu veux faire quelle zone Bah je dis Je vais continuer d'explorer Bah on va explorer les ruines là Qu'on a découvert Continuer un peu ça Et ensuite je pense qu'on ira Bah enchaîner avec la zone En vrai je pense qu'on est pas loin de la fin là A mon avis On est pas très très loin de la fin Là on a battu L'espèce de De scorpion La dame scorpion stylée On est plus très loin de la fin je pense A mon avis on a fait 80% là Je pense Je pense J'ai pas le sentiment Qu'il y ait de nouvelles grosses zones Que j'ai raté J'ai pas ce sentiment là Toutes mes saves aussi sont sur mon OneDrive je de spoil Ouais t'as bien raison ouais T'as pas fait nord-est du coup Euh Non non oui c'est ça qui me Non oui il me manque cette zone Non on va faire ça alors du coup Oui oui c'est vrai que C'est vrai qu'on va faire ça On va faire ça Les ruines et puis la quête Avec la cathédrale Y'a ça à faire Y'a ça à faire J'ai découvert un deuxième puits J'ai d'abord trouvé la syofra Comme si c'était pas assez ouf Ah Tu te régales C'est trop bien T'as contenu avec Non mais justement La quête de Ymir On a pas continué Donc on va faire ça On va faire ça Le quartier religieux du château noir J'avais pas fini C'est vrai qu'il y avait ça à finir C'est vrai c'est vrai Petit morceau Au sud du champ de fleurs bleues Ça c'est bon on l'a fait Après y'avait Trina et tout Se dire qu'on est près de la fin Ça fait mal au coeur Bah ouais ouais La zone des doigts Que j'avais visité La zone des doigts On a été voir On a chopé un talisman Et là on va enchaîner Avec l'autre zone des doigts Ça va être l'objectif Quoi qu'il en soit Mesdames et messieurs Demain C'est à dire aujourd'hui Il est déjà une heure et demie Ce sera The First Ascendant On va jouer au jeu J'ai une OP Qui m'a été proposée par Twitch Pour tester le jeu Donc on va jouer à ça Découvrir Pour voir ce que ça vaut Donc ça ce sera ce soir A 20h Donc demain Voilà donc ce soir Il n'y aura pas d'Elden Ring Mais jeudi On reprend Elden Ring On enchaîne Vendredi je serai off Samedi je serai probablement en live Donc voilà Voili voilou Moi je suis en train de souffrir Au château avec la magnifique araignée En ouvrant la porte Hum quel plaisir Dégueulasse ce mob Tiens à voir la convo Si t'as le temps La convo De quelle convo tu parles ? Tu parles de quelle convo Bastien ? La convo des modos ? Euh Ouais 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 j'ai créé J'ai vu les skins ouais J'ai vu les skins Franchement je me demande Quelle est la target audience du jeu Ouais 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 Vous allez voir Un délice visuellement Ouais Merci beaucoup Éruption pour les 8 mois La poutre divine pour les 4 mois Mogu pour les 7 mois Shinobri pour les 19 mois Taigle pour les 32 mois Merci aussi encore Pour les 25 gifts Shinobri Merci Torek Pour les 3 mois de soutien Valou pour les 28 mois Edelial pour les 39 mois Atmeus pour les 2 mois Zarek Merci pour les 28 mois de soutien Merci Ben Borok Pour les 50 mois Hugold Merci beaucoup Hugold Pour les 2 ans Toujours un plaisir de te soutenir Plus trop le temps de venir ici Donc je regarde le rediff Mais toujours là Merci beaucoup Hugold C'est gentil Yuga Dash aussi Merci pour les 29 mois Et enfin Wolfizam Merci pour les 79 mois Soutien de très longue date Merci à toi mon cher Wolfizam Pour le resub de longue date Les amis Je vais vous laisser ici pour ce soir Merci à tous d'avoir été présents Pour ce live de qualité Sur Elden Ring On se fait des gros bisous Et on se retrouve du coup Juste demain Enfin ce soir Pour The First Descendant Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada